C'est notre rendez-vous tous les soirs, Radio Libre en direct sur Skyrock, bienvenue à vous, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler dès maintenant, c'est au 01 53 40 30 20, vous avez l'appli, le skyrock.fm, le 41759, vous nous passez un coup de fil, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons, vous avez toutes les possibilités pour nous joindre, jusqu'à minuit évidemment, c'est Radio Libre, c'est en direct, bonjour à Ben qui vient d'arriver, bonjour à Black qui est là aussi, bonjour à Jonathan de Port-le-Cat, salut Port-le-Cat, Zinedine de Seine-et-Marne, salut Zizou, salut à Car, à Toshi, et à tous les autres, salut à l'équipe, l'équipe qui est là, les rescapés de la Radio Libre, les restes aussi, les restes de la Radio Libre ce soir, bonsoir Karim, bonsoir les filles, bonsoir comment vas-tu ? Ça va Alhamdoula, j'ai bien dormi cet après-midi, mon voisin n'a pas fait de bruit, on en a parlé ce matin, Karim avec des problèmes de voisinage ce matin, si vous en avez d'ailleurs, si vous voulez l'aider, vous l'avez bien aidé ce matin, vous n'hésitez pas, vous nous passez un petit coup de fil, on s'aide les uns les autres, même quand quelqu'un de l'équipe a un problème, vous pouvez y aller, c'est la Sky Solidarité, tous les soirs sur Skyrock, évidemment, avec évidemment Lamarie, bonsoir Lamarie, bonsoir tout le monde, on aura besoin de toi comme tous les soirs d'ailleurs, j'espère bien, bah oui comme tous les soirs, avec notamment ce soir, le problème du mois, oui c'est vrai, évidemment, comme chaque jeudi soir, chaque jeudi soir, on va faire un tour sur les réseaux, et oui, on va aller sur le net, on va aller sur les forums, sur les sites internet, les sites de médecine aussi, parce qu'on va partout, les gens ont des problèmes, ils ont des problèmes sexuels, et on va donc les aider ce soir, car on est là pour les aider aussi, même s'ils ne sont pas forcément derrière la radio, bon on vous aide, nous on s'aide les uns les autres, mais on est tous derrière la radio, eux on s'occupe d'eux parce qu'on est vraiment trop cool, bon tout va bien Lamarie, de passer une belle journée, écoute, plutôt pas mal, et bien, tant mieux, on va passer une belle soirée ensemble, jusqu'à minuit, parce qu'il y a Hillary qui dit ça va mieux, ta voix dit foule, c'est cool, ça va, non mais c'est vrai que ça va mieux je trouve, ça va, je trouve que ça me donne un côté un peu sexy, un côté un peu cassé dans la voix, un peu pruneur, un peu, un peu cassé la voix, bonjour Cédric, moi j'ai la voix un peu cassée par contre, oh la la, toi ça fait moins froid, ça fait moins froid, c'est moins sexy, je voulais faire comme du fou, j'ai un peu abusé au niveau de l'effet, je crois, cette équipe de bras cassés, de l'effet, bonjour Cédric, ça va, bonsoir tout, ouais ça va, sinon ça ça va, oui oui c'est une, ah oui ça parle un petit peu en couille ta voix, ouais mais ça va, et ton visage aussi, ça va aller, alors attendez, ça c'est normal ça, message, je veux aider Cédric, c'est un message de sifflet sur la piscay rock, merci sifflet, je veux aider Cédric, c'est, c'est des glaires de sperme, crache Cédric, ah 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 ah, c'est un, merci Sifflet, non mais ce matin j'ai craché un glaire, mais il était énorme, c'est bon merci, on va passer, Ah putain, merci Sifflet, cédric, pour ce moment un peu sexy, peut-être que je m'en craché un peu à l'émission, oui un peu, parce que beaucoup, faut pas exagérer, c'est dégueulasse, un peu sexy, dès le début de cette soirée, sur Sky Rock, je l'ai dit, ça va être chaud jusqu'à minuit, et bonsoir, t'as la voix des pervers du vendredi, on nous dit, ah ouais carrément, c'est SRFC, vous savez les pervers qu'on appelle le vendredi soir, qu'on va choper sur les réseaux, ouais, t'es content, ouais super, ça fait plaisir, entre les glaires de sperme, et les pervers du vendredi, voilà, deux bons compliments, sympa, merci à toi, SRFC du 35, bonsoir Samy, bonsoir, salut l'équipe, bonsoir tout le monde, petite Marseillaise, non moi je suis pas malade, j'ai pas la voix cassée, bon voilà, je suis heureux, tu pètes la forme, apparemment je suis plus en forme que tout le monde, ça fait plaisir, ouais, ça va aussi, ouais, Karim, c'est vrai, moi j'ai la plage, tu vas voir, je lui dis à Karim, je me manque plus que ta meuf à la couche ce soir, et demain, ben je vais être tout seul, enfin tout seul, on est là, non mais quand vous êtes malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t'es malade, t' Ouais, c'est ça que je voulais dire, on embrasse évidemment, Guigui, on lui fait des gros bisous, Guigui, ouais, la famille, gros bisous à l'hosto, et puis ben, on fait un bisou aussi à Romano, alors Romano qui a acheté une double tite carabinée, voilà, donc en gros, il a les oreilles pleines de glaire de Cédric, ouais, ah, dégueulasse, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas relation de cosette, est-ce que vous avez pas fait un petit truc tous les deux, un petit truc qui vous aurait, c'est notre petit secret ça, vous vous êtes contaminés les deux, mais tu le fais pas trop fort, voilà, donc on s'est Salut, donc, ben, surtout vous tous et vous toutes qui êtes là jusqu'à minuit, profitez-en, venez nous voir, je ferai un petit point d'ailleurs sur le problème du mois tout à l'heure, et laissez-nous les numéros pour les doubles appels, doubles appels, vous les envoyez, tous les numéros avec, ben, votre appli Skyrock, le 41759, et le skyrock.fm, Karim s'inquiète, Karim du 59, il nous dit, mais, ouais, Romano, il est malade, il a peut-être fait une allergie à cause de sa moumoute, peut-être, ouais, ça lui a refilé une double tite, ouais, c'est ça, pas l'habitude d'avoir les cheveux, ça fait des nouveaux courants d'air autour des oreilles, peut-être, ouais, ça rentre dans l'oreille, et, voilà, il a du mucus dans les oreilles, peut-être, peut-être, il fait un truc avec la Marie, moumoute de luxe, salut à tous, oh, ben, super, quelle bonne idée, et, c'est Cyriel qui nous dit, il a peut-être fait un truc avec la Marie, j'ai mélangé deux messages, là, non, 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 deux messages à la suite pour toi, il ne se passe rien, ça vient peut-être du mucus, malgré ses cheveux, ouais, je n'ai pas craqué, ah, oui, il est en train de faire une otite, une otite serreuse, merci, le PQ, PQ, il nous fait des, il nous fait des, des diagnostics, ce soir, otite serreuse, ça fait mal, ben, voilà, ben, je vous confirme, il a mal, il lui arrive que des couilles depuis qu'il a des cheveux, c'est vrai, bon, vous profitez de la soirée, vous nous envoyez vos messages, vous débarquez ici, comme Margot et Kevin qu'on va retrouver dès qu'on est prêts pour le double appel en attaque, j'ouvre un point sur le problème du mois, ça va être chaud, et Margot et Kevin en direct de Paris, salut à tous les deux, salut Margot, salut, ben là, c'est que Margot pour l'instant, oui, salut tout le monde, vous avez fait un enfant, salut Margot, enchantée, bonjour, bonjour, vous n'en avez qu'un enfant, il a quel âge de bébé, il a un an et demi, Il a un an et demi, tu vois, Karim, on a, on a quelqu'un qui vit ce que tu vas vivre dans, dans quelques jours, ouais, ouais, c'est beau, l'arrivée d'un bébé, peut-être qu'on aura l'accouchement en direct, c'est magnifique, je te souhaite vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, mais tu vas voir, c'est beaucoup, beaucoup d'envers, ouais, attends, tu as dit, donc c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, mais, c'est beaucoup, beaucoup de bonheur, mais, il y a quand même des trucs, voilà, il y a quand même des trucs qui vont, ah ouais, bah ça, oui, alourdir un peu le truc, quoi, alourdir un peu le truc, bah c'est quoi, c'est que ça crie la nuit, c'est que, c'est que ça dort pas, c'est Ah, t'oublie, hein, au moins la première année, t'oublie, moi, il a un an et demi, et il fait toujours face d'unis, mais, bon, après, il a eu des trucs un peu stés, genre allergie au lait et des trucs comme ça, mais t'as plein, plein de galères qui vont après qu'on ne te prévient pas forcément, quand tu découvres, hein, c'est bien, ça fait des surprises, c'est super, ouais, quelle surprise, et puis ça sort plein de maladies, les petits, en plus, on parlait des maladies, là, dans l'équipe, bah c'est plus fragile, non, ça, ça va, non, ça, ça va, honnêtement, ça va, au moins, quand il est malade, il fait pas de bruit, il fait pas chier, hein, au moins, Ah oui, c'est vrai, il y a les dents, il y a tout ça, tu vois, t'imagines, Karim, tout ce que tu vas vivre, comme ça va être super, ouais, mais, tu sais, Medellin, elle a perdu ses dents aussi, c'est pareil, oui, c'est vrai, Medellin a aussi, Medellin a aussi, ouais, enfin, c'est pas pareil, quand même, non, mais c'est vrai, Medellin a perdu ses dents, ouais, c'est vrai, t'imagines, tu me rapporte un gosse à un chien, bah, ouais, c'est ça, ça va bien, ouais, mais au final, tu sais, un chien, c'est un gosse tout le temps, c'est ça, ça reste un enfant à vie, alors qu'un enfant, un jour, ça devient un adulte, je sais pas, il sort, il boit de l'alcool, il fait des teufs, il se voit la gueule, il fume du chic, il fait des coderies, et tout le reste, donc, bon, Margot, toi, tu nous appelais, parce qu'on appelait pas pour parler de l'enfant, hein, mais, quoi que si t'as envie, y'a pas de problème, on peut, on peut parler de tout, non, on va parler un petit peu, c'est pas plus mal, d'ailleurs, un petit peu de sexe et de ta libido, de la libido du couple, ou de comment ça se passe niveau Q, depuis, bah, depuis quelques temps, bah, en fait, c'est que, déjà, enceinte, on entend souvent parler des, qu'il y a des femmes enceintes, par des moindos, c'est des chaudasses, mais il y a aussi le contraire, en fait, Marie peut témoigner, chaudasse, chaudasse, non, mais, non, moi, j'étais pas chaudasse, mais c'est vrai que je suis devenue, c'est vrai qu'on va dire le côté sexuel, quoi, mais on entend plus souvent parler de tout ça, dans l'émission, c'est vrai, ou du moins très peu souvent parler que les femmes enceintes, et aussi, il peut y avoir le côté, bah, zéro libido, zéro envie, voilà, mais non, t'as eu un gosse, c'est pas possible, bah, avant, Ah, genre, depuis que t'as le gosse, c'est depuis ce moment-là ? Non, le truc, dès que je suis tombée enceinte, Ouais ? Deux, trois mois, à peu près, après, c'était fini, zéro libido. D'accord, putain, en gros, ça fait un an et demi, et là, si ça s'est pas remis, ça fait donc un an et demi, plus les six mois, plus les six mois, donc ça y est, deux ans, bon anniversaire ! C'est sympa ! En avril, ça sera deux ans. Mais vous avez pas envie de, enfin, toi, t'as pas envie de faire l'amour, ou c'est lui qui a pas envie de faire l'amour, ou les deux ? Non, c'est moi. Ah, c'est toi, et lui, il est au taquet, il est comment ? Il est demandeur, il est normal, il demande que ça, il dit directement, j'ai envie de toi. Mais il va te tromper à un moment, hein ? J'espère pas. Ah, mais bon, si tu le repères à chaque fois, il y a de fortes chances que le mec, si... Ah, mais si le mec, il les demandera à chaque fois et que tu dis non... Non, non, j'essaye de remettre les choses en place, j'ai consulté pas mal de médecins, sexo, j'ai cherché d'où venait le problème, en fait. Et... Et alors ? Bah, il n'y a pas de réponse, en fait. T'as pas trop de lui, mais t'as pas cherché, quoi. Par contre, vous me donnerez 70 euros pour la consultation. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quoi vous dire, mais 70 euros pour la consultation. C'est ça, en plus, ouais, mais vraiment, en plus, tu prends la consultation à chaque fois, mais c'est ça, mais j'ai pas de réponse où aller voir un psy, c'est leur grande réponse, c'est aller voir un psy, c'est psychologique. Mais non, en fait, non. On va aller voir un psy, je vais vous donner le numéro de ma sœur, donc vous me donnez les 70 euros, et après vous allez voir ma sœur, elle va vous donner quelques petits conseils ce soir. Bon, on va vous lancer un appel, et Kevin, il fait comment, lui ? Kevin, mais vous faites du sexe quand même, vous avez quand même des rapports sexuels. Il y a maintenant, allez, après, mon fils, il avait 6 mois, donc 6 mois après l'accouchement, ça a repris un petit peu. Ah, ouais, tu vois, il y a quand même de l'espoir. Combien de fois par mois ? Une fois par mois. Une fois ? Ah ouais, ça a repris légèrement, ouais, c'est ça, donc c'est très petit. Il est avec toi, là, ton chéri ? Il est avec toi, là, ton chéri ? Ouais, je vais vous l'appeler comme ça, en échange de télérêts. Ah, ça y est, il vient d'arriver, donc c'est bien d'avoir les deux, c'est pour ça que j'aime... Je vous écoute de l'autre côté. Très bien, j'aime bien quand vous nous appelez en couple, comme ça. Donc on va découvrir tous ensemble Kevin, 35 ans, donc le copain de Margot, 28 ans, il doit être 2 ans, 2 ans, enfin bon, on est à tout fin. Il doit avoir les couilles bien pleines, oui. Comme il dit, Steven, bon, il baisse quand même un peu, une fois par mois, moi ça fait un an que je suis célibataire. Ah, mais quand même. Toi, Steven... Ouais, mais toi, t'es célibataire, lui, en couple. Tu vois, là, c'est ça, c'est différent. Tu vas pouvoir conseiller Kevin. Bah, il est en train de changer une couche, donc... Ah, il est dans le caca. On a changé une couche en direct. Fais un petit tuto pour Karim, là, tu vois. S'il te plaît. Non, mais je sais faire, du foulin, tu sais, j'ai déjà eu un gosse, moi. Et tu changes les couches ? Alors, tu repars les couches avant, tu prépares bien tes lingettes avant, et tu prépares bien ton plan de travail avant, parce que s'il y a un gros, gros, gros truc qu'il a, c'est dans la merde. C'est dans la merde. Est-ce qu'il t'a déjà visité dessus ? Il est tellement content. Très bien. Tu désinfecteras le téléphone après que tu nous aies passé Kevin. Fais-tu sentir la couche ? Là, on prend le relais, j'ai changé. Alors, moi, c'est... Quelqu'un, il y a des messages que vous nous laissez. Nas qui nous envoie un message sur la piste Kairok. Nas, 20 ans. Moi, le problème le plus grave, c'est que ma meuf n'a pas de libido, mais on n'a pas eu d'enfant. Ça fait trois mois qu'on est ensemble. Ah oui, donc trois mois que tu essayes de faire des trucs avec ta meuf, et trois mois que tu n'y arrives pas. Ah bah, c'est un peu long, ouais. C'est vrai que là, le problème est plus... Ouais, c'est-à-dire que tu cherches pourquoi. Et tu as raison de te poser la question. Ouais, je comprends. Ça va, Kevin ? Non, Kevin, tu es en train de... Mais non, il est toujours en train de changer la couche. Kevin, il est toujours en train de changer la couche. Bon, dans un instant, on en saura un petit peu plus. Mais si vous avez été en couple et que vous avez des problèmes d'envie, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire l'amour avec votre chéri, tout semble bien aller, vous êtes amoureux, tout ça, etc. Mais pas de cul. Mais il n'y a pas de cul. Vous nous dites 0-1-53-40-30-20, la piste K-Rock, le 41-759, et Kevin vient d'arriver, les mains pleines de merde. Bonjour, Kevin. On adore. Exactement. Et c'est là qu'on se dit... On se dit 0-3-tose, ils se lancent les couches. Très bien. Mais il faut, tout de l'instant. Je trouve ça très bien que les papas s'y mettent aussi. Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais mettre un petit tablier et faire le ménage à poil aussi, pendant que tu y es. Non, peut-être pas, mais il faut s'occuper comme on peut. Mais t'as raison, c'est normal. Bon, alors, on verra si Karim fait la même chose avec le bébé. De toute façon, on sera fixé rapidement. Ah ouais, c'est un peu à coucher à partir du 11. Bonjour à tous les papas. Eh bien, bonjour à tous les papas. Ouais, je disais, Kevin, donc toi, tu... Bon, pour te rassurer, il y a plein de mecs qui sont dans le même cas que toi, avec leurs meufs qui n'ont pas envie de faire l'amour. Je lisais le message de Steven. Voilà, il y a Hugo, lui, c'est l'averse. Il nous a un message du 54. Moi, c'est l'averse. J'ai du mal à avoir de la libido. C'est lui qui n'a pas envie de faire l'amour. Nénès, il est exactement comme toi. Nénès, il n'a pas dit d'où il était, mais il a 30 ans. Nénès, voilà, j'ai plus le message. Mais voilà, Karim t'a touché. Merci, Nénès. Nénès, en gros, il était dans le même cas que toi, avec sa meuf. Alors, Kevin, comment tu vis ça depuis deux ans ? Pas de libido, tout ça, etc. Bah, t'as pas trop le choix. Donc, tu fais pas, on est là d'une. Et tu vis avec... Prenez un téléphone quand on parle bien, Kevin. Oh, le bébé, il faut que tu reviennes quand j'ai de la couche. Il a refait caca dans la nouvelle couche toute propre. Non, non, t'imagines. Mais c'est mignon. Bah, en fait, tu subis un petit peu le problème de madame. Bah, c'est ça, forcément, ouais. Ah, oui, là, t'es... Mais bon, une fois, elle a dit que c'était en gros, maintenant... Tu vois, Karim, c'est ce qui va t'attendre. Tu vas la fermer. Bon courage, Karim. Ça commence bien. Ça y est, je vais décoder comme ça, au moment où on est tranquille. Non, non, mais bon, c'est mignon. C'est la vie, hein. C'est un bobo, c'est un bébé, c'est beau. Oui, c'est un bobo. C'est un bobo, c'est bé. C'est un bébé, c'est beau. Mais, ouais, donc, vous faites l'amour, quoi. C'est une fois par mois, maintenant, au bout d'un an ? Oui, à peu près, une fois par mois, après, ça dépend, mais c'est très compliqué pour elle de se mettre dans le mood. Mais toi, t'es pas dégoûté de pas lui faire envie, qu'elle ait pas envie de ton corps, envie de faire du sexe avec toi ? Je te pose la question parce que je n'ai jamais eu ce sentiment. Ouais, évidemment. Personnellement. Au début, tu penses que c'est de ta faute ou qu'il y a un autre gars, réellement ? Ah, t'es parano. Ah, ouais, tu le sais parce qu'elle t'a parlé. Mais ça se passe comment, là ? Quand on parle. Ouais, mais quand vous faites l'amour une fois par mois, là, c'est toi qui viens vers elle, j'imagine ? Ça se passe comment ? Principalement, c'est moi qui viens vers elle. Après, des fois, elle essaye de venir à moi. Mais parfois, elle te recale ? Souvent. Ah ouais ? Ah ouais. Ça, c'est vexant, ça. Ah bah, c'est hyper vexant, bien sûr. C'est lui, qu'est-ce que tu peux témoigner ? Puisque c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement, voire même très, très, très souvent. Bah, il dit fou, il me recale régulièrement, ouais. Ah bah, t'es déjà fait recaler. De temps en temps, on fait l'amour, mais en ce moment, il veut plus trop. Viens, viens, je m'occupe de toi. Ah bah, voilà, t'es. Ah bah, écoute, j'arrive. Ah ouais, donc t'es vraiment au bout du rouleau, Kevin. On va se consoler tous les deux, taquette. Au bout du rouleau, Kevin. Mais oui, Cédric, et toi, tu vois, on a même vécu en direct quand tu te faisais recaler. Comment tu... Bah, jamais de la vue, je me fais recaler. Bah, c'était en direct. Quand tu sortais dans la rue, t'allais voir des meufs, maintenant, moi, j'ai... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et l'hôtel était là. On était témoin, hein. C'est qui ce gros con ? Non, mais je voulais pas leur faire l'amour, là, c'était de la drague, c'est pas pareil. Oui, bah... Oui, bah, c'est le but, normalement, quand tu dragues. Oui, mais tu n'aies pas une meuf, je vais te baiser, Marie. T'as les mecs qui draguent, ils disent qu'ils vont te baiser. Ah ouais, non, non. Bah, alors. Enfin, s'il le fait, en tout cas, il n'a aucune chance, ça, c'est sûr. Ah, ça dépend, hein. Tu peux tomber sur une meuf, tu lui dis, t'es excitante, j'ai envie de ken avec toi, et la meuf... Ah, ça a déjà marché ? Ah, bien sûr, et la meuf, elle va trouver pareil, et vous êtes sur la même longueur d'onde et 5 ans. Ah, putain ! Mais 90% des meufs, ça marche pas. Ah, ouais, ça, ouais. Ah oui, 9 fois sur 10, tu te prends un râteau, quand même. Ouais, bah, je pense, quand même, ouais. Et toi, quand t'es le torcal, tu comprends, Kevin, ou t'es vexé, ou, je sais pas, tu vas faire un petit tour sur Pordube, tu fais quoi ? Non, bah, au début, t'es vexé, tu penses qu'il y a un autre gars, tu te trouvais en question. Ah, bah, ouais, c'est normal. C'est que tu comprends, j'aurais été vexé. Ah, ouais, c'est logique. Ah, ouais, non, tu te viens pas, Rano, de ouf. Après, quand tu te rends compte qu'elle fait des efforts, elle va voir des médecins, qu'elle essaie de venir à toi, t'essaie de relativiser. Et lui, on dit quoi, les médecins ? Ouais, ouais, c'est clair. Si elle est allée voir des médecins, ils lui ont donné quoi, qu'on me conseille, ils leur dit quoi ? Bah, va voir un autre médecin, va voir un autre médecin, va voir un psy, il sait pas exactement... Ah, bah, super. Je te dis, c'est les mecs, c'est une mafia, c'est une mafia, t'as le médecin qui t'envoie chez sa sœur, qui t'envoie chez sa tante. Non, mais c'est ça. Bon, il y a peut-être la solution. Alors, merci pour les messages que vous envoyez, alors merci pour ceux qui ont connu tout ça. Ma copine veut rester vierge. Ta copine ? Ah, ouais, mais Catherine. Ma copine, c'est Haps qui nous envoie le message, bonjour Haps, qui nous dit ma copine veut rester vierge, mais ça fait deux ans qu'on est avec. Je comprends quand il se fait recaler et qu'il est vexé. Ah, bah, ouais, je suis un peu... Ouais, c'est un peu rixant, à force, en fait. Putain, mais toi, tu dois être super, super, super amoureux. Non, mais elle veut rester vierge jusqu'à quand, parce que... Ouais, c'est pas pareil, ça. Bah, écoute, lui, là, Haps, t'as 20 ans, toi. Donc, 20 ans dans le 76. C'est jusqu'au mariage, peut-être, non ? Ouais, donc, admettons qu'elle a le même âge que toi, ça commence à faire l'an, ouais, ça, c'est sûr. Bah, ouais, mais tu le sais dès le départ. Ouais, c'est pas la même chose, ouais. C'est-à-dire que tu ne le dis pas, tu le sais, il ne le sait depuis le départ. Ça fait deux ans. Ah ouais, tu penses que, peut-être, elle lui a dit plus tard, ouais, je veux rester vierge. Il nous dit, disons plus, Haps, c'est son numéro de téléphone, à la limite, qu'on puisse t'appeler. Il nous dit juste, Haps, que ça fait deux ans qu'il attend de faire la bourre avec sa boeuf. Oh, moi, j'ai attendu un an et demi avec une meuf. Ouais, et puis après, elle s'est fait sauter partout par là. Ah, hop, elle t'a trompé. Une fois que je vais montrer les joies du plaisir, elle s'est dit, tu l'as dévergondé, quoi. Bah, voilà, après, t'as vu la meuf, elle a kiffé le sexe et elle a fait l'amour avec tout. Ou alors, Cédric, elle s'est dit, putain, comme c'était nul et tout, mes copines et m'ont tout dit que c'était génial, je vais aller voir avec d'autres, peut-être. Il n'y a rien à voir. Et pourquoi elle se serait fait sauter partout par là ? Bah, parce qu'elle a pris du plaisir, justement, elle voulait faire l'amour tout le temps. Tu sais, je pouvais pas la satisfaire tous les jours, tout le temps, à toute heure. Ah, c'est ça, elle est tombée folle amoureuse de toi. Alors, on va peut-être trouver la même chose à comprendre, moi, oui. Mais, vous, voilà, vous avez le même problème, pouvez-nous dire, parce que, bon, déjà, tu te sentiras un petit peu moins seul, Kevin. Ouais, on fait quoi, comment on fait, s'il y en a qui ont eu le problème ? Arrête-toi, frérot. Bon, oui, pour l'instant, je pense que tu le fais. Pour l'instant, je pense que tu n'as pas attendu les conseils de Sky pour te taper des grosses queues, Kevin. Alla, moi, je peux te prendre les si tu veux. Ah ouais, Cédric. Cédric et Kevin, il y a un truc quand même, tous les deux. Et donc, on va y revenir, il y a Mathieu qui a connu ça. Alors, je ne sais pas s'il a connu ça avec sa femme qui était tombée enceinte après les bébés et tout ça. Parce qu'il y a plein de messages, il n'y a pas eu de bébé. Et puis, il y a moins de libido dans le couple. Moi, c'est mon mec, il a pris 15 kilos depuis, il ne m'excite pas du tout. J'arrête pas de le recaler. Mais ouais, mais c'est toujours le même. Alors, on a même essayé de prendre du Viagra pour femmes. Elle a même essayé de prendre ça. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas fait d'effet. Bon, c'est Dassault qui nous laissait le message sur l'appli juste avant. Toi aussi, laisse ton numéro de téléphone avec ton mec qui a pris 15 kilos et qui t'excite moins maintenant. Tiens, justement, à ce propos, il n'y a pas de problème de corps, Margot ? Elle n'a pas honte de son corps ? Non, ça va ? Non, c'est pas bien ça. Ah, peut-être, ouais. Je sais, je sais. Ouais, mais c'est revenu au bout de 6 mois. Moi, j'y ai pensé au départ, mais elle a dit ça revient au bout de 6 mois, tout ça. Donc, je pense qu'elle est mieux dans son corps. Comment il s'appelle, le bébé ? Je n'ai pas demandé. Aaron. Aaron ? Eh bien, tu fais une bise au petit Aaron et on va revenir dans un instant avec le témoignage de Mathieu qui arrive. Et vos témoignages à vous aussi. Bon, pendant ce temps, tu fais un bisou au petit Aaron de ma part. Et avant de prendre Mathieu, on va juste prendre des nouvelles parce qu'il est là jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30 max, ouais. Après, il y a plein de trucs à faire. C'est Bobby qu'on va prendre au téléphone avec nous. Bobby de Lyon qui nous avait appelé pour un petit problème qu'il avait eu. Et on avait parlé ensemble dans la Radio Libre. Tu es là, Bobby ? Salut la team, comment ça va ? Salut Bobby. Salut Bobby. Bobby, donc tu es lyonnais. On salue d'ailleurs, c'est tombé à Lyon ce matin les 1500 euros. On salue Nancy qui a gagné 1500 balles ce matin. 1500 balles ce matin. D'ailleurs, c'est tombé trois fois ce matin. On salue Nabil de Toulouse qui a gagné 1500 euros aussi. Bien joué Nabil. Et on salue Amélie de Quimper qui a gagné 1500 euros. Eh bien, bravo aussi. Eh ouais, vous répondez tous Skyrock le morning. Vous gagnez tous 1500 euros. C'est un peu la folie. Donc, ce n'est pas tombé chez toi, Bobby. Mais bon, tu as la chance d'être dans la Radio Libre quand même ce soir. C'est ça, tout à fait. Ce qui est quand même pas mal. Magnifique. Sois le bienvenu. Eh oui. Eh bien, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, Bobby, dis-nous. Explique déjà pour ceux qui ne se rappellent pas de ta story. Pourquoi tu nous avais appelé et où est-ce qu'on en est ? Alors, je vous avais appelé parce qu'en fait, j'avais découvert en cherchant des photos sur LikeLog de ma femme, deux vidéos de ma femme en train de se faire biser par un autre mec sans préservatif. Voilà. Alors, vous vous rappelez de cette belle histoire. Je pense qu'il est une histoire comme ça. On ne l'oublie pas. Mais tu étais en couple avec elle ou c'était des vidéos de avant que je rencontre ? Oui, oui, oui. On est mariés depuis... Non, mais les vidéos sont datées déjà de votre rencontre ou avant votre rencontre ? Oui, oui, non, non. Ça date de notre rencontre. Ça fait 17 ans. Oui, non, oui. Ça date de 2021, la vidéo. OK. Ah oui, forcément. Et alors, du coup, j'ai fait ma petite enquête. Donc, tu vois, j'ai fait un peu le bâtard. J'ai fouillé son téléphone comme j'ai pu. Non, mais attends, mais c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Quand on fouille le téléphone des autres, c'est faire le bâtard. Mais là, tu as quand même des excuses. Oui, tu as cramé un truc, déjà. Voilà, tu es quand même... Ouais. Donc, du coup, j'ai fait mon inspecteur gadget, tu vois. Et j'ai pris, voilà, j'ai fouillé comme j'ai pu, quand j'ai pu, surtout, tu vois. Et j'ai découvert, en fait, une conversation avec un mec qu'elle entretenait, en fait, depuis 2016. Mais non ! Et toi, tu la connais depuis ? Ouais, depuis 2016. Ouais, 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 tout à fait. Et toi, tu la connais depuis quand, toi ? Je la connais depuis 2007. Ah, ouais, effectivement. Ah ouais. Il y a un petit problème. C'est bien, c'est pure. Effectivement. C'est quoi le petit problème, Marie ? Ah, il y a un petit souci au niveau des dates. C'est-à-dire ? Mais qu'est-ce qu'elle disait, Wauuga ? Non, mais c'est quoi, c'est une... Ah, ben, en fait, c'était des trucs, bon... Alors, en fait, elle se faisait passer pour une mère célibataire. Donc, c'était toujours... Alors, lui, c'était un romancier, hein. Il lui expliquait comment il voulait la baiser, patati, patata... Non, c'est horrible. Je veux dire, c'était des romans, hein. Donc, en fait, on est en 2024. Depuis 2016, ça fait huit ans que tu es cocu, quoi. Ouais, et la vidéo, elle datait de 2021, en fait. Ah, oui, donc ça fait huit ans qu'elle entretient une relation. En fait, elle a une double vie. On parle parfois des doubles vies dans l'émission. Ah, ben, on est dedans, là. Là, on est en plein dedans. Et elle a réussi à te cacher ça jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Alors, en fait, à l'époque, on était sur Paname, tu vois. Ça fait que trois ans qu'on est descendu à Lyon. Ouais, ouais, tu nous avais dit, ouais. Mais en fait, si tu veux, j'ai vu tout le fil. J'ai vu la conversation depuis, sur WhatsApp, qui datait de 2018. Mais en fait, à un moment, ils sont en train de parler. Et elle lui dit, ouais, tu t'en rappelles, on s'était vus en 2016. La première fois, elle t'a été tout timide, même à lui assortir. Oh, mais oui, il était tout timide, le pauvre. Oh, il était tout timide, oh, elle est le pauvre. Mais le pauvre, du coup, non, mais c'est vrai, c'est... Ben non, ben ouais, putain. Je vais essayer de vous la faire courte. Donc, j'ai enquêté, j'ai gardé quand même trois mois pour moi l'histoire. Non, mais comment t'as fait ça ? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Trois mois, t'as gardé ça ? Je pense qu'un truc comme ça, ça explose. Mais moi, j'explose dans la seconde. Marie, tu exposes, explosion de mucus. Non, non, mais pas de mucus. J'explose, je mets du mucus partout. Non, mais moi, je deviens dingue tout de suite, en fait. Je pense que j'arrive pas à me contenir, tu vois. Non, mais comment t'as fait ? Trois mois. Tenez le choc, trois mois, gardez ça. Non, mais t'as raison, t'es un bon. Si, si, t'as raison. Moi, je t'ai dit, je connais un mec, il y a une histoire, un mec, il a fait la même, gros. Il avait cramé que sa meuf s'était fait tromper. Ce mec-là, il avait de l'oseille, il a payé un détective. Ce détective a fait une enquête. Il a pris des photos et le jour du mariage, il a tout préparé. Le jour du mariage, il a donné une enveloppe à chaque invité. Et dans l'enveloppe, il y avait les photos de la meuf avec l'autre mec. Oh là là. La vengeance, c'est un plat qui se marre. Ah ouais, c'est carrément. Ah non, c'est un pervers, quoi. Mais par contre, c'est parti en bagarre, après, avec les frères de la meuf, avec les frères du mec et tout. Mais tombe. C'est bonne ambiance. Ah, tu m'éteilles. Bondelle, les mariages. Ah oui, normal. C'est un pas le mariage. Enfin, ouais, ouais. Moi, non, moi, j'explose. Je pense que j'explose tout de suite. Ah bah ouais, non, mais sur le moment, ouais. Je pense qu'il y a directement... Et toi, t'avais les numéros des mecs, t'as essayé de les contacter ou pas ? Ah oui, t'as pris contact avec eux ou pas ? Alors, du coup, tu parles à moi, hein ? Oui, oui, vas-y. Ouais, ouais, j'avais le numéro du mec. Alors, attendez, en fait, ce qui est ouf, c'est que... Bon, avec ma femme, moi, j'étais... Bon, on était le cul. Bon, ça faisait quelques années qu'on était ensemble. Ouais. On avait eu un gros coup de mot et tout. Et ce qui est ouf, c'est que moi, je me suis un peu vachement décoincé depuis que j'ai découvert ça avec ma meuf, tu vois. Donc, du coup, je... La respecte au moins. Eh bien, écoute, tu dois la remercier. Voilà, remercier. Ouais, non, 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 non. Non, mais si, remercier. C'est le côté positif. Exactement. Il faut toujours chercher le positif. Et ça, en vrai. Vous avez été victime d'une grosse trahison. Vous pouvez... C'est un ouf. Vous avez été victime d'une grosse trahison. Vous avez quelqu'un qui vous a trahi, mais alors, violemment. Mais des fois, il y en a qui sont cocus et contents. Et toi, tu... Ouais, ils s'en foutent. Aujourd'hui, votre histoire, elle est finie, Bobby. Aujourd'hui, tout, hein. Comment ? Alors, moi, ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, au bout de trois mois, donc, je lui ai dit, en fait, j'ai fait... Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je lui ai montré la vidéo, en fait. Je lui ai mis la vidéo sous le nez. Je lui ai dit, vas-y, c'est quoi, ça ? C'est un accident, à t'as dit. Et donc, du coup, elle était un peu conne. Non, elle a dit, c'est pas ce que tu crois. Ah, le fameux. Oui, ah, bah, le chéri. Le fameux. Elle m'explique que, vu que, bon, on avait des... Moi, je travaillais de nuit et tout ça. On avait des horaires différents. C'est vrai que je lui parlais mal. J'avais... Enfin, j'avais... J'étais... Parler mal. J'étais un peu le bâtard avec elle, tu vois. On n'avait pas souvent des rapports et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, moi, j'avais besoin, en fait, de... Bah, j'avais besoin de me sentir femme et tout. Après, ce que je te comprends... Mais ça, c'est le classique. Bah, à la fin de ce qu'il y a, ça fait. De sortir désiré. T'es t'y appris, toi ? Non, mais ça peut... Ça peut tenir debout, l'histoire. Ouais, ouais. Non, mais c'est certainement vrai, ce qu'il y a dit. Mais c'est pas une raison, tu sais. Non, mais le problème, c'est que ça tient debout depuis 2016. On en parlait avec toi. Et qu'on est en 2017, je sais plus où, 2016. 2016, il a dit. 2016 et qu'on est en 2024. Ouais, et puis va savoir ce qu'elle a fait avant. Parce que là, t'as grillé que ça, mais... La consolation, elle dure huit ans. C'est quand même... Non, mais comme quoi, il faut faire attention à sa chérie, tu vois. Tiens, il y a Justine qui nous dit... Ah bah, merci Justine pour ton message. Qui nous dit... Moi, mon mec, il est sorti avec sa prof de fac. C'est la prof de fac, à la fois. C'est la prof de fac, qui se transforme en prof de fac. Très, très drôle. Et là, aujourd'hui, c'est comment vos relations ? T'es encore avec elle ou c'est fini la story, toi, Boby ? Qu'elle avait vu ce mec, en fait, qui s'était vu que trois fois. Oui, mais t'es encore avec elle ou c'est fini la story, Boby ? Parce que tout le monde pose la question. Mais il est encore avec. Vous en êtes où, là, tous les deux ? Alors, tu sais ce que j'ai fait ? C'est que j'ai appelé le mec, moi, du coup. Ah, t'as appelé le gars ? Putain, mais tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit salut, c'est moi le co-cul ? Confrontation. Non, en fait, non, non, pas du tout. En fait, je lui ai envoyé un SMS en disant Ouais, salut, c'est toujours ton numéro. Il m'a dit, ouais, c'est qui ? Je lui ai dit, ouais, c'est Julien. J'ai mis un vieux nom, blase bidon. Et le type, je lui ai dit, je peux te rappeler ? Il me dit, vas-y. Je l'ai appelé immédiatement. Et en fait, le mec, il était... Mais en fait, lui, il pensait qu'elle était célibataire. Il me dit, franchement, je suis sur le cul, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes, c'est quand même une championne. Ah bah, c'est une championne, les pieds. C'est quand même une championne. Elle est assez intelligente, parce que bon... Mais, je repose la question. Pour la 20ème fois. La question que vous posez tous. La question du Ken et de Farid également. Est-ce que vous êtes encore en couple ? Oui, on est encore en couple. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'est quand même exceptionnel. T'as fait tout ça. Mais en fait, tu t'es pas découvert un côté condoliste ? Tu sais, genre, t'aimes bien... Ça t'excite, non ? Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Pourquoi tu restes avec elle ? Ça m'a répugné. Elle m'a répugné, mais tu restes avec elle, t'as. T'es chelou, hein. Et une autre question que je pose, là, maintenant. Donc, t'es encore avec elle. Mais pourquoi ? Bonne question. Eh bah, parce qu'en fait, j'ai su reconnaître mes torts à moi, tu vois. Parce que moi aussi, j'avais fait le bâtard de mon côté. Voilà, j'avais eu deux, trois trucs aussi de mon côté. Oui, elle manquait d'attention, de machin, de truc. Mais c'est pas une raison. Tu sais, dans tous les couples, il y a des problèmes comme ça, d'implication, tu vois. Et c'est pas pour autant que les mecs ou les meufs ont cocu. Oui, on peut parler aussi. Elle peut communiquer avec toi, t'es dire, ouais, t'es pas assez présent. Avant de te faire cocu, c'est ça, tu vois. Ah, il est trop fort, lui. Il nous dit mâche, là, sur l'appel Skyrock. Il y a Tristan aussi qui nous envoie un message, qui dit, mais comment il fait ? Moi, j'aurais jamais pardonné. Message de Pascal, du 66, salut à toi, Pascal. D'ailleurs, fille, garçon, vous êtes assez d'accord. Il y a Imen qui nous dit, mais moi, il me fait cocu une fois. Le mec, il dégage immédiatement. Bon, vous avez été victime d'une grosse trahison, comme ça, tu vas te sentir moins seul. Vous nous laissez vos messages pour Bobby. C'est vrai que tu pourrais nous dire, ta meuf est venue en bas de la radio, là. Ouais, bah, moi, j'ai pardonné, là. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, t'es pas le seul, Cédric, il a aussi pardonné. C'était celle qui se faisait sauter partout Paris. Bah, après, ouais. Il a rigolé, c'est pareil, il a rigolé, quoi. T'étais à Paris à l'époque, Bobby, tu la connais, toi aussi. Non, non, mais j'ai vécu la même histoire. Moi, j'avais cramé, en plus, j'avais vu le mec et tout. Je lui ai pardonné, je suis resté avec elle, mais après, c'était l'enfer, tu vois. Mais c'est vrai que c'est l'enfer, après. Maintenant, aujourd'hui, une meuf a me fait cocu, c'est fini, tu vois, direct. Je ne réagirai pas de la même manière. Et celle avec qui t'as fait, genre, après, là, continue à te faire cocu quand elle est avec elle ? Non, 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 arrêtez. Ah non, gros, j'étais tellement sur ses côtes que c'est fait. Bah, de toute façon, je prétends pas être chez elle, je regardais quand elle me disait qu'elle était chez elle. Si la lumière de sa chambre était allumée, laisse tomber. Et aujourd'hui, c'est fini ? Ah ouais, c'est un mec qui est devenu parano. C'est vrai qu'on n'a pas demandé, là. Mais heureusement que vous êtes là, parce que vous vous posez plein de questions qui déchirent. Marouane, 59, qui nous envoie le message. Elle est finie, son histoire avec le type, ou pas ? Ah oui, oui, complètement. Et justement, j'avais vu des messages qui dataient de 2022. Donc, un an après qu'on soit arrivés à Lyon. Et elle lui disait, il lui envoie des messages et tout machin. Et elle lui a dit, écoute, moi j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, voilà, j'ai plus envie de recevoir des messages de toi. Ça ferait con si mon gros mec voyait des messages de mon ancien amant. D'accord. Et tu le vis comment ? T'es pas parano aujourd'hui ? Ça va ? Tu vis bien le truc ? C'est bizarre, c'est que j'étais... C'était plus difficile quand je le cachais et que je me suis dit, je vais tout briser si je lui avoue. Ah non, moi, je sais pas comment t'as fait pour le cacher. Voilà, c'était super chaud. Et en fait, tu vois, donc j'avais mis... Alors, sur mon Mac, j'avais dupliqué tous les trucs de son téléphone. Alors, j'ai pas mis une application, mais j'avais mis son iCloud sur mon Mac à moi. Où je recevais un texte. Ah, tu recevais tout, ouais. J'avais le Facebook, j'avais l'email, j'avais tout, 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 tout. Ouais, mais tu te dis en dingue, tu vois. Tu veux dire que le moment où t'étais le plus parano, c'est quand tu cachais le truc et maintenant ça va mieux. Bah ouais, tu te surveillais, quoi. Et là, putain, t'es courageux. Ah ouais, t'es fort. Bon, d'ailleurs... Pour nous raconter si vous aussi, vous avez trahi quelqu'un, tiens. Vous pouvez nous le dire aussi, Sousy, dans le sens inverse. Dans le sens de la meuf de Bobby. Vous nous laissez vos messages, vous témoignez. Si vous avez été trahi aussi, on en reparlera ce soir, avant minuit. Bobby, reste bien à l'écoute. Merci du coup de fil, en tout cas. Bah, merci à vous, la team. Hé, les gars, je peux avoir un t-shirt du morning, ça serait cool de votre part, franchement, la famille. Ils sont très bons, en plus, ces t-shirts du morning. Ouais, bah ouais, grave. Tu les as en blanc, mais je te conseille le noir, moi. Ah, non, je vais prendre le noir, moi. Merci, merci à toi, Bobby, et bon courage à toi, puis j'espère que ça va aller avec ta maffin. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir, merci pour tout. Merci à toi, il doit être très amoureux, c'est le pilote qui nous envoie un message du 33. Il doit être très amoureux pour faire comme ça. Moi, je le comprends, parce que quand tu aimes, tu ne te rends plus compte. Bah, ouais, c'est vrai que toi, c'est un message romantique que tu nous envoies. L'amour, on t'aveugle. L'CT du 21 qui nous envoie ça. Bon, il y a plein de réactions, en tout cas. Donc, vous réagissez, vous nous laissez vos messages. Dans un instant, on va relancer, en tout cas, essayer de relancer la libido dans le couple de Margot. On aura Mathieu qui est avec nous, qui appelle pour Margot et Kevin, d'ailleurs. Ouais, le couple. Ah oui, et le bébé aussi, le petit bébé Aaron. Vous êtes là, Margot, Kevin, Aaron ? Aaron, il a fait caca tout à l'heure en direct. Il s'est fait changer la couche. Non, mais c'était super. Il a le cucu tout propre. Voilà, et oui, il est tout propre maintenant. On a eu un changement de couche en direct sur Skyhawk, c'est magnifique. Et Mathieu, t'es là aussi ? Ouais. Ça va, Mathieu ? Très bien, Mathieu. Sois le bienvenu sur Skyhawk. Est-ce que vous m'entendez bien, là, ou pas ? Bah, c'est nickel, Mathieu. Ça va à peu près, t'inquiète. Tu rêves comme ça, tu bouges pas, on te retrouve juste après, Jungeli. Vous nous laissez les numéros pour les doubles appels, on va attaquer nos doubles appels, là, dans un instant. Et le problème du mois, du lourd dans le problème du mois, et Radio Libre, tous les soirs, au 01, 53, 40, 30, 20. Ici, tu peux tout dire. Il y a donc Denis qui est en ligne, t'es là, Denis ? Ouais, je suis là. Ça te dérange pas qu'on ouvre des cadeaux avant toi ? Euh, si, un peu. Voilà, mais t'as raison, Denis. Et sur Skyhawk, tu peux aussi tout faire. Ah, j'étais à Laval. D'accord, ah bah, c'est pour ça que t'as su, c'est une ville prédestinée, oui. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyhawk. Et ouais, on dirait que tous les soirs, c'est la plus grande Radio Libre de France. Alors, merci pour les cadeaux que vous nous envoyez. On nous a envoyé une belle bouteille de bière, et elle est pour qui, la bouteille de bière ? Ah bah, elle est pas pour moi. Et non, elle est pas pour toi. Elle est pour toi, Marie. Ah, c'est gentil, merci. C'est Maës qui nous a envoyé une bouteille de bière. Ah ouais, tu vois, ça claque ? Voilà, a priori, c'est pas le même Maës, parce que ce Maës là est de Nancy. Mais on salue à toi, Maës de Nancy, c'est très gentil. Merci Maës. Voilà, on ouvre les cadeaux. Ça fait plaisir. Alors, Marie est en pleine forme, je n'explique pas dans quel état elle va être habillée. Grâce à toi, Maës. Merci Maës. Bon, profitez bien de la soirée. Vous nous appelez, vous avez un truc à dire, vous les fallait qu'on directe avec nous. Y'a pas de problème, c'est la plus grande Radio Libre de France. D'ailleurs, merci pour tous les messages que vous nous avez laissés, des messages de solidarité avec Bobby, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Merci Bobby. Tiens, un message de Tim sur la piste Skyrock, qui a 22 ans et qui lui a été cocu pendant un an sans s'en rendre compte. Elle avait un mec à l'endroit où elle faisait ses études et un mec où je suis, c'est moi. Double vie, quoi. Ah oui, c'est donc le mec toi, c'est ça, où tu es, c'est toi. Toi et un autre mec. Et un autre mec à l'endroit où elle faisait ses études pendant un an, une double vie. Vous pouvez nous raconter si vous avez été victime de tromperie. Y'a déjà des témoignages qui arrivent, on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, avant notre problème du mois, avant les doubles appels, on a notre couple, Margot et Kevin. Vous êtes là tous les deux ? Alors moi, c'est là. C'est bon, il est retourné avec le petit parce qu'il ne veut pas dormir. Il veut son papa. Il est souvent, Aaron, il est très souvent avec Kevin. Avec le papa. Parce qu'il lui change tellement bien ses couches. Ouais. Ça doit être là. Mais il lui change des berceuses, là, tu crois. C'est ça, il est reconnaissant. Non, il est bloqué sur un signe Disney depuis 2-3 mois, genre, et il ne veut que celui-là. D'accord. Ah ouais, mais c'est les gosses, ils ont des fixettes. Ouais, c'est vrai. C'est grave. Pendant 3 mois, ils veulent tout le temps la même chose. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un canto, il y a beaucoup de musique, donc... Moi, c'est pareil avec la bouffe. Quand j'aime un truc... Ah ouais. Ah bah toi, c'est dans... Pendant une période, tu ne me fous que ça. C'est ça, il ne mange qu'un truc. T'as un truc en particulier ? Actuellement, oui, c'est les lasagnes crevettes bisque de homard. Ah, d'accord, ok. C'est la nouveauté. 8,80 euros. C'est la nouveauté 2024. Il mange beaucoup de soupes en ce moment. Et des soupes aussi. Ah, c'est bon les soupes. Je ne fais pas des œufs aussi. Il mange des œufs-maillots aussi. Si, œufs-maillots aussi. Il est bloqué sur œufs-maillots aussi. Pendant une période, il ne faut que des trucs en boules. Oui, les melons-boules. Et des couilles aussi. Non, non, je n'ai pas essayé les couilles, mais les melons-boules, c'est trop bon. Chez Picard, ils font des melons-boules. C'est un truc exceptionnel. Mais j'en ai eu ma dose. Les melons-boules. Non, mais toi, t'as un dingue. Moi, je me souviens, on faisait des courses quand on partait en vacances. Mais c'était que des melons-boules. Non, mais même pas. Genre les yaourts, il en achetait 400, mais les mêmes. Il fait des courses d'enfants, en fait. 400, Marie. Oui, oui, j'ai l'habitude. Tu as toujours eu des problèmes avec les chiffres. Ah, c'est vrai, c'est-à-dire ? 400, ça rentre même pas dans le frigo. Oui, non, mais c'est facile. Les gars, allez pas loin. Je vous en parle. Non, mais franchement, gros, je ne vais pas te mentir. Je crois qu'il prend peut-être 40 yaourts, tu vois. Aïe. Ouais, c'est les mêmes. Quand t'aimes bien un truc, tu trouves que c'est bon. Un truc de ouf. T'en prends. 40 fois le même. Moi, j'avoue, 40, c'est chaud. Non, c'est-à-dire qu'il va peut-être en prendre 10 au chocolat, 10 à la vanille, 10 à la fraise. C'est un truc. Moi, j'ai une question, moi. La soupe, tu les fais toi-même ? Ah bah, tu rigoles, non ? Tu le vois, lui, faire une soupe ? C'est pas l'autre. On va même pas appuyer sur le bouton de la machine. Tu sais, tu coupes tes légumes, tu les coupes. Tu mets dans la machine à sou. C'est tout seul, ouais. Non. Ah, tu vas découvrir ça à goût. Tu vas quitter. Voyons. C'est vrai, ouais. Non, mais je me les... Je vais passer la machine, tiens. Merci, la machine. Samy, il a la machine. Moi, je m'en sers tout le temps. Moi aussi, je l'ai. Je mets tes légumes même coupés à l'arrache. Je n'ai pas besoin de bien le couper. Un truc de ouf. Tu appuies sur un bouton. Tu mets un peu de flotte. Un peu de flotte. En dix minutes, ta soupe elle est prête. Non, non, laisse tomber. Je vais même faire des compotes avec. Non, ça va. Non, mais je n'ai pas essayé ça. C'est pas mal. C'est un truc qui est sur alimentaire. Je vais tomber malade. Mais non, je te jure. J'ai le rhume, donc il n'en crée plus que ça. Ça suffit, quoi. Bon, alors, Margot et Kevin. Donc, vous avez des problèmes de... Toi, tu n'as plus envie de faire de sexe. Mais tu n'as plus envie... Kevin, là, il nous écoute ou pas ? Il vous entend, mais sur la radio, dans la chambre. Dommage, parce que je voulais te demander... Tu peux répondre aussi. Parce qu'il faut tout se dire pour résoudre un problème. Est-ce que tu as déjà eu envie d'autres gars ? Non, pas du tout. Donc, tu n'as plus de libido du tout ? Non, c'est ça. Tu n'as plus envie de cul, quoi. Kevin, il est soulagé. Non, non. Au lieu, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Non, même si je vais avoir l'idée qu'il va me traverser l'esprit, ça n'a pas de rapport avec le corps du tout. D'accord, ok. Et tu ne touches plus, j'imagine ? Au début, on en a parlé et tout ça. Il pensait que, justement, en me touchant, ça allait régler le truc. Je me redécouvre, machin et tout. Oui, ce n'est pas con. Rien du tout. Rien. Et tu es bien dans ton corps ? Tu as retrouvé ton corps ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais on ne t'avait pas en ligne. Non, parce que mon corps, il n'a pas vraiment changé. Je n'ai pas pris de poids pendant la grossesse. Oui, voilà. Non, c'était une hypothèse que j'avais mise. Mais par contre, j'ai une césarienne, ça, c'était un peu compliqué. Oui, ça, c'est chiant. Mais non, je n'ai pas eu de changement corporel, quoi. Ok. Il y a Mathieu qui voulait témoigner pour toi. C'est vrai qu'il y avait peut-être une solution, Mathieu, parce qu'il a connu ça. Mathieu du 77. Salut à toi, Mathieu. Salut. Salut, Mathieu. Ça va les gars ? Ça va bien, Mathieu. Bienvenue. Oui, ça va, ça va. Bienvenue sur Skyhawk. Parle bien en ton téléphone quand on t'entend bien. Je m'entends bien. Là, c'est nickel. Donc toi, tu as connu ça et on va voir si tu as trouvé une solution. Parce que j'aimerais bien... Oui, ça serait bien. Ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution, mais j'en ai entendu parler en tout cas. Vas-y. En gros, je ne sais pas. Déjà, je voulais lui poser une question. J'ai pas pris la pilule parce que j'ai une mauvaise absorption, mais j'ai changé pour un patch contraceptif que je prenais déjà avant de tomber enceinte et je l'ai repris et ça n'a rien changé. On a été dans le thé en fait et ça n'a rien changé. Et on rappelle qu'avant de tomber enceinte, tu avais des envies sexuelles et... Mais tu étais plutôt chaude, chaude, chaude ou c'était des petites envies comme ça ? Non, Kevin, c'est plus du genre pas mal, on va dire. Si il pouvait, ce serait tous les jours, mais ce n'est pas mon truc. Ah putain, là, depuis deux ans, il doit morcer. Ah ouais, tu n'étais déjà pas très cul, ouais. Pour moi, ce n'est pas le principal dans un couple. Oui, bah pour Kevin, c'est très important. Ça, on a compris ça. Pour Kevin, ça manque un peu. C'est vrai que c'est très important, quoi. Non, mais moi, dès l'éducation que j'ai eue, en fait, j'ai pas eu l'éducation de genre, c'est 99% du couple, on va dire. Moi, dans ma tête, ça a toujours été plus 30-70 et ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant, même si ça a progressé. Et bon, après, il y a eu ce qu'il y a eu, quoi, mais bon. Et Kevin, lui, c'est un peu 99, ouais, donc ça pose des problèmes. Ouais, Mathieu, donc toi, tu as connu le même problème avec ta chérie ? Comment ça s'est passé ? Non, bah en fait, alors, ce n'était pas ma chérie, c'était une meuf que je connaissais avant, qu'après, on s'est partue de vie, on s'est retrouvés après. Elle a 40 ans, moi, j'en ai 31. Et en fait, elle m'expliquait que, après, on a beaucoup parlé depuis qu'on se recoto maintenant, et elle m'expliquait que quand elle prenait des moyens de contraception, elle n'avait aucune libido, vraiment pas beaucoup, ou alors un petit peu. Et elle m'a dit, depuis qu'elle a arrêté tous les moyens de contraception, c'est monté en puissance, genre, mais maintenant, c'est devenu une cochonne, genre... Les filles, arrêtez tout ! On arrête tout, on fait des mômes. Non, mais incroyable, je te promets, là, je l'ai vu encore, là, deux ou trois week-ends, même plus depuis, mais c'est un truc d'autre. Maintenant, c'est même que le Libertin se libérer totalement. Ah ouais, j'ai l'impression que toi, tu la vois le plus souvent possible, oui. Ouais, mais c'est elle, c'est... À mon avis, il n'y a pas que ça, hein. Non, non, on en a beaucoup parlé, elle m'a dit, depuis que j'ai arrêté, les moyens de contraception, elle a retrouvé une libido à 3000%. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'on avait déjà eu... Alors, c'était pas exactement le même problème, mais c'était des meufs qui avaient moins envie de baiser, et c'était lié à un moyen de contraception, elles ont changé de moyen de contraception, après, ça marchait mieux. C'est une meule qui n'est pas adaptée, en fait. Ouais, donc ça m'a dit, elle m'a dit, elle en a essayé plusieurs, elle a arrêté vraiment tout, 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 et c'est grâce à ça qu'elle a retrouvé le libido, je l'ai dit, incroyable. Elle était très sensible à ça. Regarde, c'est marrant, il y a Marie qui nous laisse un message, elle nous dit, il y a beaucoup de copines qui me disent la même chose, pilule, patch, etc., ça entraîne une baisse de libido. Libido. Libido, comme on dit. Et du coup, elle est en train de faire, genre, une sorte de cure, où elle calcule, genre, ses sommeils, etc., où elle peut savoir quand elle peut coucher avec des capotes ou pas. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est cycle. Ouais, c'est sommeil, ouais. Après, il y a des fausses à foire, hein, ce genre de truc. Ah bah, bien sûr, parce que tu peux... Si Marie fait le calcul, je peux vous dire qu'elle tombe enceinte toutes les semaines. C'est la merde, je retombe enceinte, dis donc. Ah merde. C'est trois fois dans le mois. Non, mais en plus, il y a des gens qui tombent enceintes quand elles sènent, tu vois, donc ça va rien dire. Oui, oui, c'est pas sûr. Après, peut-être prendre la pilule pour homme pour... Parce que ça existe, la pilule pour Hachpo, ça se trouve. Ouais, mais c'est efficace. Bah oui, a priori. Donc, de prendre la pilule pour homme pour Kevin, si c'est une question de moyens de contraception, Margot, ça peut-être bien. Imagine, après, c'est lui qui ne bande plus. Oui, bon, vous nous rappellerez. Dans ce cas-là, vous nous repasserez un petit coup de fil. Vous n'avez pas vu, il y a un truc qui a été inventé, là, justement, pour les hommes. En fait, c'est une crème qu'il faut que tu t'appliques, en fait, sur les épaules, genre, le matin. Tu vois, pendant quatre heures, après, il ne faut pas toucher sa femme et tout ça. Et ça, c'est bon. Et en fait, non, en fait, ça tue les spermatozoïdes. Oui, c'est Julien Tanty qui la vend, non ? Non, pas du tout. C'est Maëva Guénam. Non, j'ai vu ce truc. C'est un truc sur les épaules et ça tue le spermatozoïdes. Ça a été créé en Dubaï. Alors, tu te mets une crème sur le... Non, mais dites-moi si vous avez vu, parce qu'on n'a pas le docteur Romano, mais... Marie, t'as un code promo. Je sais que j'ai vu le truc. Non, mais je ne connais même pas le nom du bordel, mais j'ai vu ça. Alors, tu te mets de la crème sur l'ongle de l'orteil. Tu attends 10 heures. Non, mais sérieux, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et après, tu n'as plus de spermatozoïdes. Non, je suis à ça, là. T'as la mise à la première ligne sur Internet. C'est sur fakenews.com Non, mais je ne sais pas, ça avait l'air en vrai, le truc. Non, mais dites-nous, la contraception pour homme, c'est le caleçon, la meilleure contraception pour homme, c'est le caleçon tu sperme, nous dit le routier du 29. J'avais vu ça, mais je ne sais pas si ça marche. Oui, je ne pense pas que ça marche non plus. Ce genre de truc. Et donc, toi, maintenant, tu t'éclates, j'imagine, Mathieu. Ah oui, carrément, oui. Ah bah oui, tu as dit une cochonne, le mec est content. Non, non, mais après moi, je n'ai jamais connu un truc comme ça, je te promets, elle est délibérée à 3000%. Et donc, ça venait de la pilule. Va peut-être voir... C'est vrai que parce qu'elle a essayé d'autres modes, d'être moyen de contraception. Ça n'a pas marché non plus. Non, non, c'est vraiment ça qui l'a vraiment libérée. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé et tout, et c'est un peu relou parce que du coup, il faut niquer avec une capote. C'est un peu relou, mais du coup, là, c'est ce qu'elle a. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, t'as la capote, quoi. Non, mais essayez peut-être, Margot, je ne sais pas, t'as demandé à ton gynéco si... On a déjà essayé, ça n'a rien changé. J'ai essayé plusieurs moyens, j'en ai essayé 3 ou 4 déjà. Ouais. Contre le plan, le stérilet, le patch, la pilule, et voilà. Mais aucun moyen de contraception, c'est peut-être juste psychologique, le fait de savoir que vous pouvez procréer. Peut-être que ça vous donne, je ne sais pas... Ah ouais, vous êtes bloqués. Comme vous êtes chelou, les filles. Vous êtes parfois un peu... J'ai déjà les mains dans les couches, j'ai pas envie de t'y retourner. Quand je dis que vous êtes chelou, c'est le cerveau qui est chelou, mais parfois, on est un petit peu bizarre. Alors, Marouane nous propose un petit truc aussi, comme contraception, c'est pas mal. Marouane du 13, on a eu Marouane du 59 tout à l'heure, là, c'est Marouane du 13. Notre célèbre Marouane du 13. La meilleure contraception pour homme, c'est de lui éjaculer sur les seins et les fesses. Ah bah super, merci Marouane. Merci Marouane pour... Ouais, c'est pas con. Pour ton petit conseil. Attends, bouge pas Mathieu, reste là. Merci du témoignage Mathieu. Marouane et Kevin, on a Alice pour vous. Alice qui nous appelle de reine. Salut à toi Alice. Coucou. Ou Alice. Bonjour. Ah oui, il faut que je te mette à l'antenne Alice, sinon on t'entend pas. Bonjour à toi Alice. Salut, ça va ? Ça va bien. Bienvenue sur Sky. T'as 22 ans toi Alice, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, on redonne de la libido à des couples qui en manquent un petit peu. Et toi, t'as peut-être une solution ou un témoignage pour Marouane et Kevin ? Ouais, moi ça faisait 6-7 ans que je prenais la pilule. Ouais. Et je l'ai arrêté il y a 3 mois. Et depuis, bah... C'est reparti. Ça s'arrête pas. Ah ouais, depuis t'es complètement déchaînée. Ça s'arrête pas. T'es déchaînée du sexe. La vie a repris. Donc après, moi je voulais savoir un truc, c'est j'aimerais bien reprendre une contraception, mais je sais pas si le stérilet, ça peut refaire quelque chose en fait dans mon corps. Ah, t'as peur que ça te fasse rebaisser la libido et que tu t'as envie de baiser ? Ouais, j'y ai deux sortes de stérilets. Parce que c'est vrai que c'est con. C'est con que tu prennes une contraception pour quand tu fais l'amour, pas tomber enceinte, mais quand tu mets la contraception, t'as plus du tout envie de faire l'amour. Ouais, elle sert pas enceinte. Donc en gros, elle sert plus à rien. Bah si, parce que je tombe pas enceinte au moins. Oui. Après ça a du temps. C'est efficace. C'est efficace. Il comprend rien. Ça fait quand même 6 ans. Un cough d'ab. Excuse-nous Alice, pardon. Et d'ailleurs, le gel dont je parlais là, ça existe. Il y a eu des messages. Il y a Baka qui dit, Marie a raison, ça s'appelle le gel hormonal Nes... Je sais pas quoi. Nes-ti. Nes-ti ? Ouais, Nes-ti, ouais. Nes-ti. Tu te mets une pommade sur les épaules et tu... Et en fait, ouais, ça tue les... C'est éviter quand même qu'ils soient bien médicaux. Non, mais il y a eu plusieurs messages, Cédric. Moi non plus, j'y croyais pas, mais... Tu as plusieurs messages et ça peut être des gens qui se sont fait avoir aussi. Aussi, ouais, ouais, ouais. Merci de l'info, Marie. Et donc, Alice, ouais, mais essaye, tu peux demander de toute façon... Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Une autre Marie, Marie du 12, qui a 27 ans, qui dit le stérilet, plus jamais. J'ai dû me faire opérer pour le faire retirer depuis plus rien. Ouais, ouais, depuis, elle ne veut plus, ça. Mais donc, va voir ton... Non, mais il y a des gens là qui ne supportent pas le stérilet, ouais, ça je sais. Oui, ça c'est... Moi, une meuf, je rencontre une meuf, elle me dit, j'ai un stérilet, juste le mot, ça me dégoûte, frère. Non, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans la chatte. C'est pas une impression, on a un truc dans la chatte. Non, mais c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Ouais, mais tu le sens pas, gros. Ouais, mais je sais pas, ça me dégoûte, les meufs qui ont ça, gros. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elles me l'ont pas dit, gros, mais tu sais, dès qu'elles me le disent... Je sais pas, juste le mot, il me dégoûte, gros. C'est stérilet. Ouais, ça me dégoûte, gros, stérilet. Stérilet, c'est... Allez, il me stérilet. Il est bloqué, il est bloqué, j'ai un blocage sur ça, gros. Il a fait du stérilet, frère. Il y a là qui a des blocages psychologiques, c'est... Ah bah, tu vois. Stérilet. Non, mais c'est chelou, là. C'est peut-être un transforme, regarde. Non, bah tiens, regarde, tu voulais des messages pour savoir si le stérilet, si ça posait des problèmes. Il y a Sarah qui t'envoie un message, Alice, et qui dit, moi aussi, j'ai les mêmes problèmes que toi, Alice. Plus d'envie avec la pilule. Le stérilet, ça marche très bien. Vas-y. Ouais, mais ça, faut pas hésiter à changer de pilule, tu vois, dans ces cas-là. Oui. J'ai essayé, justement, et c'est encore pire, en fait. D'accord. Voilà, on va revenir à la bonne vieille capote, hein. Le stérilet, c'est... Ouais, il faut essayer, en fait. Voilà, la bonne vieille capote qui, malgré tout, a toujours du bon. Margot, va demander à ton gynéco, peut-être. Ou alors, si ça n'a pas marché avec ton gynéco, tu peux peut-être changer de gynéco. Bah, je change de gynéco, carrément. Ouais, aussi, ouais. Pour des histoires. C'est une femme ou un homme ? J'ai un homme, mais je suis tuée par la pitié sapietrière, le chef de service, directement. Ah ouais, carrément. C'est quelqu'un de renommé, genre, donc... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que... Bon, avant que tu fasses une gaffe, voilà. Et puis, c'est pas le premier que j'essaye non plus, donc... Après, faites-vous peut-être des week-ends sans le... On le dit souvent, ça, puis il y a des messages que nous avons envoyés tout à l'heure. Sans l'enfant. Des week-ends sans les enfants, des... Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est... Non, non, c'est payé, on a même fait un truc que je ne m'attendais vraiment pas à faire, c'est qu'à un moment, je lui ai dit, écoute, ça ne marche pas, il n'y a rien qui revient. Écoute, viens, on ouvre le couple. Ça veut dire, toi, vas-y, va faire ce que tu veux. Moi, de toute façon, je ne bougerai pas, parce que... Ou t'envies de rien, ouais. Et puis, je préfère que tu me trompes et que je le sache, même si tu caches un petit peu, imaginant... C'est un mec bien, Kévin. Quel lever. Ah, il change les couches du bébé. Du bébé, là. Ah, il... Mais il ne faut pas que tu t'enfermes aussi dans ta tête en te disant, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, parce que je pense que ça, aussi, ça peut être un cercle vicieux. Tu vois, en te disant, je n'ai pas envie, donc voilà, je reste comme ça, tu vois. Je campe sur mes positions. Julien qui dit... Comme c'est devenu un problème, il ne faut pas que... Avec ma femme, on regarde quelques petits films coquins, juste avant de faire l'amour. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Toi, tu n'as pas des trucs qui t'excitent un petit peu, non ? Non. Bah, en fait, moi, je... Kevin, reprends la main. Ouais, Kevin. Ouais, Kevin. Non, mais je me dis que si moi, j'ouvre la porte, allez voir ailleurs, elle, elle va faire pareil. Non, non, pas voir ailleurs, mais non, déjà, je demandais à ta meuf, mais genre, Margot, il n'y a pas des trucs, toi, qui t'excitent, genre, tu vas penser à un truc de sexe, ça va t'exciter, ou un truc que tu n'as jamais fait qui va t'exciter ? J'aime bien l'entendre Queenie, à la base, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ah ouais. Voilà, ça se fait. Voilà, Kevin. Voilà, Queen. Kevin, elle fait la biate, oh ! Bah, Kevin. Ah, Kevin, pour l'exciter, tu te mets devant elle et tu lui fais, oh ! Il va falloir Queenie, ça y est. Bon, il y a au moins ça. Bon. Non, mais qu'ils aient des trucs qu'ils n'ont jamais fait, s'ils n'ont jamais fait la sodomie, qu'elle l'encule, pour voir, ça peut peut-être l'exciter. Comment ? On a essayé quand même des trucs un peu faits et tout, mais... Ouais, ça ne marche pas. Bon, si vous avez... Restez à l'écoute, Margot et Kevin, si vous avez d'autres idées pour Margot ou pour Kevin, vous nous laissez des messages, vous témoignez en direct, 01-53-40-30-20. Et puis l'appli, l'appli Skyrock, le 41-759, tous les moyens pour nous joindre. Alice, merci du témoignage, Alice. Et essaye le stérilet, ça peut marcher. Bah ouais, tente. Si la pilule te fait baisser ta libido, tu peux tenter le coup. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Régilet aussi ? Régilet, si c'est du lait pour un lait en poudre. Non, mais c'est pas... Je ne suis pas sûr que c'est un contraceptif. J'espère pas, c'est du lait en poudre. Et merci à Mathieu aussi pour le témoignage. Merci Mathieu. Il y a plein de messages qui allaient dans ton sens avec l'histoire des pilules. La preuve, t'as vu, on a eu Alice juste après toi. Exact. On te fait des gros bisous Mathieu, on t'envoie ton t-shirt Skyrock dans le 7-7. Margot et Kevin, vous restez à l'écoute, mais on vous envoie vos t-shirts Skyrock à vous deux. Vous en aurez deux pour le prix d'un. C'est quand même super. Et peut-être d'autres solutions d'ici minuit, restez bien là. Et Alice, t-shirt Skyaren, on t'envoie ça aussi. Bisous Alice. Merci, bisous. Et puis, continue de t'éclater là, depuis que t'as arrêté la pilule. Ça y est, elle a retrouvé sa vie. Ça y est, c'est la folie. Ah bah là, c'est... C'est bon le cul. Ah, c'est bon. T'as raison. J'adore les culs. Fais-toi plaisir. C'est bon le cul. Moi aussi Marie. Bon, mais éclatez-vous, les filles. Très bien, profite ma belle. On vous embrasse. Salut à vous, raccrochez pas. Bon allez, c'est l'heure du double appel sur Skyrock. Vous le savez, vous nous avez envoyé des numéros. On a testé les numéros. On a eu le temps de faire les tests, tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est magnifique. T'inquiète. C'est parti, c'est l'heure du double appel sur Skyrock. Merci pour les numéros. On les a testés, on a gardé ceux qui répondaient. On va voir si ça va marcher maintenant, c'est parti. Je sais pas c'est qui, c'est moi qui viens de l'appeler. C'est vous qui m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah, ça a téléphoné, et puis voilà. Et puis voilà. Je vais reculer, race de mort. Le double appel de Default sur Skyrock. Race de mort, bien sûr. Ah, évidemment. Allons-y, c'est parti. Allez, on se détend un peu, puis dans un instant on parlera du problème du mois. On parlera de sexe et de famille aussi. Je sais pas de quoi on va parler, mais on aura YoYo. C'est bizarre mélanger. YoYo téléphone avec nous. Et puis des grosses tromperies aussi, dont on reparlera avant minuit. Allô, allô. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Allô ? Bonjour messieurs dames. Allô ? C'est sympa ce que vous écoutez derrière. Allô ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Bah, pourquoi vous appelez madame ? Bah oui, pourquoi vous appelez ? Ah. Bah, je vous ai pas appelé, moi. Ah, madame, vous êtes témoin, c'est la dame qui appelle tout le monde. Hein ? Bon, j'ai pas... Mon téléphone, j'ai pas touché, alors, hein ? Vous êtes sûre ? Bah, sûr. Sûre. Bah, mais je sais pas avec mon téléphone, moi, hein. Attendez, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Ne quittez pas, hein. Vous ne raccrochez pas ? Non. Attendez, j'entends, ça sonne. Allô ? Ah. Oui ? Allô ? Oui, c'est qui ? J'écoute. C'est qui, c'est vous ? Oh là là, ça, ça m'énerve. Allô ? Ah, j'en sais rien, vous m'appelez. Dites-moi qui vous êtes, vous. Oui. Oui. Mais il y a quelqu'un d'autre, en plus. Ça y est, nous voulons encore à trois sur la ligne. Ah bah, ça. Allô ? Oui, ça va durer longtemps, ce jeu-là. Ah, ça continue. Bon, allez, on continue. Ah, vas-y, bah, continue, alors, je t'écoute. Allez, salut. Attends. On continue ? Allô ? On est combien, là ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est de la part de qui, là ? Oui. Bah, viens. Eh bah, viens. Bah, je vais. Bah, viens. Qu'est-ce qui fait erreur, là ? Bah, vous faites erreur. Bah, moi, j'ai téléphoné à personne. Cherchez un coup de téléphone, madame. Donc, vous pareil, peut-être, non ? Je sais pas. Non, non, ma... Non, non. C'est vous qui me téléphonez, alors ? Ah bah, sûrement pas. Bah, moi non plus. Eh bah, pourquoi que le téléphone sonne ? Ah, pourquoi que le téléphone sonne ? Ah, ça va, mais il a aussi téléphoné, certainement ? Ah, vous avez entendu le cheval ? À mon avis, il s'amuse. C'est bizarre, ça. Oui, oui. Bah, je vous dis... Vous faites erreur. Vous faites erreur. Ah, c'est pas moi. Merci, madame. Au revoir. Allô ? Ta bonne femme, elle est là ou pas ? Non, non, je te la passe pas. Écoute, là, tranquille, par cause. Ça va. Allô ? Allô ? Ah, il y a quelqu'un d'autre ? Déjà, qui sait ? Ah, ça, je sais pas. Ah, la vache. Ah, je suis étonné, non de Dieu. Oh, la vache. Qui sait ? Je demande qui sait, c'est tout. Eh bah, moi aussi, il te manque quelque chose qui m'appelle. Attends, fais ton entourage, là, ce que tu dis, là. Eh bah, c'est pas moi qui appelle, hein. Ah, c'est moi qui recevra l'appel, alors... Ah, 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 ah. Ça va, je vais mettre le téléphone en même temps, ils sont complètement cons. Ça va, je sais pas, un truc de lague, eh. En plus, on est en entourage à ce qu'il raconte, le bonhomme, là. Hein ? Comment ça a bien fait, les conneries, là ? Ah, 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 ah. Ah, c'est un marron, celui-là, en fait. Vous préférez mettre dans moi, Charles. Oh, bah, écoute. On va finir de manger, gros, parce qu'on est en train de manger, mon ami. Ah, non, c'est ton capel, Guigio, là, tu vas me... Eh, moi, je me permets pas de t'insulter, alors t'arrêtes tes conneries, hein. Ah, bah, non, mais en fait, j'entends rien de ce que tu me dis. Pourtant, je suis mis, j'ai mis l'opéreur, euh, capte rien. Eh, oui, mais c'est quoi, c'est histoire, là ? Eh, c'est bon, allez, au revoir. Attends. Attends. Allô ? Il en reste un. Il en reste un, mais il est... Il est parti. Il est parti aussi. Eh, bah, voilà, c'était très bien. Bah, ouais. Ah, opération, opération réussie, et c'est pas fini. Allô ? Oui ? Ah, c'est encore vous ? Allô ? Oui, c'est quoi ? Allô ? Pardon ? Oui, mais vous êtes qui ? Euh, vous êtes qui, vous ? Bah, c'est plus toi, vous... Qui m'appelez. Comment ? C'est bien vous qui m'appelez ? Ah, non, c'est vous qui m'appelez. Ah, non, 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 c'est mon téléphone qui vient de sonner. Ah, bah, moi aussi, ma... Je pense que vous êtes... Ça sonne, je décroche. Vous êtes qui, s'il vous plaît ? De quoi ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui, s'il vous plaît ? Bah, ça ne vous regarde pas, parce que vous m'avez appelé, je décroche. C'est même marqué secret. Non, 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 je ne vous ai pas appelé, pas du tout. Ah, oui, pas du tout. Je suis en train de regarder la télévision, je décroche, ça sonne, et c'est marqué secret sur mon téléphone. Moi aussi, c'est marqué secret, mais ce n'est pas moi qui vous appelle. C'est bizarre, ce truc-là. Hier soir aussi, on a eu un coup de téléphone, c'était marqué secret. C'est marqué secret, mais ce n'est pas moi qui vous appelle. Au revoir. Vous êtes sûres que ce n'est pas vous ? Allô ? Salut les filles. Salut les filles, vas-y, Cédric, entre en piste. Vas-y. Salut les filles. Je suis sur une table d'écoute, allez-y. Bonsoir, ça va bébé ? C'est une table d'écoute. Tout se passe bien, ma chérie ? Voilà, Cédric entre en piste et nous vide le standard. La table d'écoute, en fait. Et ça, c'est la... On peut dire, c'est l'effet séduction. Je crois que c'est ça, elles ont craqué. Mais c'est ça, elles ont toutes craqué. J'imagine que vous aussi, les filles derrière votre radio, vous craquez à danse. Ah, c'est ça. Marie, depuis le soir, elle mue. Et c'est au bout de l'appareil. Mais c'est qui, vous ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est Marie ? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ben. Ben. Allô ? Allô, je vous écoute. Oui, oui, ben. Bon, c'est moi qui vous écoute. Vous venez de m'appeler. Ah non, je ne vous ai pas appelé. C'est une histoire de téléphone, mais je ne vous ai pas appelé. Bon, il y a un problème, parce qu'il vient de sonner mon téléphone, je viens de le décrocher. Oui. Euh, je ne sais pas. Je viens de le décrocher. Vous avez été notifié secret dessus. Je suis en train de me masturber, là. Oh, vous avez bien besoin. Qu'est-ce que c'est ? Merci. Au revoir. C'est une histoire. Au revoir. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non ? Comment ? Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Ah, il y a l'air. Ah oui, il y a un vol, là. Allô ? Il ne comprend rien. Non. Oui, mais ça rend sourd. Moi, on m'a toujours dit, arrête de me branler, parce que ça rend sourd. Oui, il paraît, oui. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, on a fait un retour de France. C'était pas mal. Et c'était plutôt bien. Merci pour les numéros de téléphone que vous nous avez laissés depuis 21h, tout à l'heure. Tous les soirs, les doubles appels avec vous, car c'est grâce à vous. Si vous avez le numéro de quelqu'un, vous n'hésitez pas, vous nous l'envoyez. Et puis, on va s'occuper de notre problème du mois. On est jeudi, et vous le savez, les Français ont des problèmes de sexe. Ah ben ça. À découvrir un truc qui aurait pu être un problème du mois, d'ailleurs. C'est Yo-Yo qui va nous en parler dans un instant, qui est en direct avec nous, dans 78. Ouais, Yo-Yo. Bonjour, Yo-Yo. Yo-Yo. Ouais, Yo-Yo. Yo-Yo du 78. Yo-Yo, Yo-Yo. Attends, je te mets à l'antenne, je sais pas. C'est l'équipe, salut l'équipe. Ah ouais, t'avais pas appuyé sur le bon bouton. Bah oui. Et voilà. Y'a tellement de boutons dans l'équipe, regarde le visage de Cédric. Comme moi, je sais plus où à fuyer. C'est ça, ouais. Je sais plus où à fuyer. Bon, ça va Yo-Yo, tranquille ? Ouais, ça va et vous ? Salut. Bon, attends, tu vas nous raconter, parce qu'on parlait de tromperie tout à l'heure. D'ailleurs, il y aura aussi Victorien qui va témoigner pour les tromperies, là, dans un instant. T'es là, Victorien, aussi ? Oui, je suis là. Salut à toi. Salut, mec. Salut. Yo-Yo et Victoria. Oui, ça va bien et toi ? Nickel. Ouais, ça va. Bon, très bien. Donc, Yo-Yo et Victoria, donc de la tromperie pour Victoria, tu réagis par rapport à l'histoire horrible qu'on a eu tout à l'heure. L'horrible histoire qu'on nous a raconté Bobby de Lyon, avec sa meuf qui l'a fait cocu pendant 8 ans. Ah ouais, mais horrible. Qui faisait des vidéos, il est tombé sur les vidéos de sa meuf. Ouais, les discussions, tout ça, ouais. Ils sont encore ensemble, d'ailleurs, hein, Bobby. Bon, salut, Bobby, si vous écoutez. Mais il est devenu parano. Non, 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 non. Il est, il remixe l'histoire. Mais je ne remixe pas. Mais s'il était parano avant de lui en parler, puis depuis qu'il lui a parlé, ça va beaucoup mieux. Donc, ils sont à nouveau ensemble. Et toi, Yo-Yo, c'est une histoire de tromperie et une histoire de famille en même temps. Un peu particulière. Un peu particulière. Donc, t'étais avec lui. C'est une meuf que t'as trompée, toi, Yo-Yo. Ouais, c'est ma femme. Avec qui je suis toujours ma femme. D'accord, t'as trompé ta femme. Avec sa mère ? Alors, on va en savoir plus. Son père, peut-être. Voilà. Ou son frère. Son frère, ouais. Ou son neveu. Je ne sais pas, on va voir. Bon, tu vas nous raconter, Yo-Yo, tu restes là. Et puis, vous nous appelez. 0153 40 30 20. Dès que vous avez besoin de nous, on est là jusqu'à minuit. C'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock en direct. Tous les soirs. Profitez-en, allez-y. Oui, je suis l'humeur joyeuse. Romano. Moi, chez mes parents, je vais taper des grosses queues. Marie. Vas-y, non, on parle d'autre chose. Cédric. Ouais, c'est Michel. Samy. Avène-moi à boire. Karim. Ah ben, je ne viens pas alors. Gigi. Piquez la teub. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21 heures minuit sur Skyrock. Et oui, on dirait que tous les soirs, c'est Radio Libre sur Skyrock. On aura du Nino à écouter tout à l'heure. Nino qui a battu le record en deux heures. Le deuxième stade de France était complet. Ah ouais ? En deux heures. La semaine dernière, c'était en six heures. Ah, c'est deux heures aujourd'hui ? Deux heures aujourd'hui. Bientôt le troisième ou quoi ? Vous l'avez dit peut-être, ouais, ouais. Restez à l'écoute de Skyrock. On ne sait jamais. On vous l'a annoncé en exclure à tous les coups. Donc Nino, Stade de France, le 2 mai 2025 avec Skyrock. Avec Skyrock ? En deux heures ce matin, c'était plein. Voilà, je vous l'avais dit dans le morning, il fallait y aller vite, 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 vite. J'ai dit sûr, il remplit tous les stades, lui. Eh ben, vous avez subi mes conseils. Nino, on l'écoutera tout à l'heure avec Central Sea. On se fera Carisse et Hamza aussi, tiens. C'est Carisse et Hamza, j'adore ça. C'est Panama, gros son de Carisse qu'on embrasse, gros son de Hamza qu'on embrasse aussi. Et puis, vous tous et vous toutes en direct, on vous embrasse, il n'y a pas de raison. Allez-y, appelez-nous, merci d'être là. Bonjour à Bob du 08, qui est Bobco d'ailleurs, du 08 qui vient d'arriver. Bonjour à Xav, on salue Messie93. On salue Emma qui nous fait des gros bisous. Salut à toi Emma, Emma du 52. Bonjour à Léa, bonjour les filles, comme le dirait Cédric d'ailleurs. Salut à vous. Salut les filles. Salut les filles. Bon, dans un instant, enfin dans un instant, d'ici un petit quart d'heure, un petit demi-heure, on se fera le problème du mois. Vous savez, tous les jeudis soirs, on va voir sur les réseaux. Alors le docteur Romano n'étant pas là, c'est le docteur Diffoule qui va le remplacer. Ah, c'est le docteur Diffoule. Le docteur Diffoule. Romano est médecin et une double otite. Il n'a pas les choses à moitié, la deux oreilles. C'est lui qui sera diagnostiqué, c'est le médecin qui l'a dit. Voilà, l'oreille droite n'est pas jalouse de l'oreille gauche, double otite. Bam. On fait bisous à notre Guigui qui nous écoute sur son lit d'hôpital. Il a chopé une grosse saloperie, Guigui. Mais on te souhaite bon courage, on te fait des gros bisous. On pense à lui. Salut Guigui. Oui. Voilà Guigui. En plus, il adore le problème du mois. Il est fan, oui. Ça va lui faire du bien en zizi. Oui. Notre problème du mois à suivre ce soir. Et puis vous tous en direct, vous toutes en direct. Dès que vous avez un truc à nous dire, vous pouvez réagir sur tout ce qui se dit dans l'émission. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. Et là, on était avec Yo-Yo avant de prendre victorien. Yo-Yo en direct du 78. T'es où dans le 78, toi Yo-Yo ? Je suis dans Vaux-sur-Seine. Très bien. On salue Vaux-sur-Seine. T'habites là-bas ? Cédric est là-bas. Cédric est là-bas. Et maintenant, il habite à Grolet. Je croyais que c'est toi qui étais à Grolet. Non, non, c'est toi. Alors Yo-Yo, t'as 23 ans toi, Yo-Yo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Présente-toi un peu. Tu fais quoi dans la vie, dis-nous tout ? Alors, j'ai 23 ans. Je suis approvisionnaire en distributeur automatique. Ok. Ah, ça c'est bien ça. Si on a à boire, c'est grâce à toi. Et toi, t'as les boissons gratuites et tout ? Heureusement. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, mais il n'y a pas de bière. Non, il n'y a pas de bière. Ah, ben voilà. Ah, Marie, ça y est tout de suite. Ah, ben forcément. Bon, ben écoute. Bon, ben continue d'être bien d'improvisionner, Yo-Yo. Bon, accessoirement, on va parler d'amour et de sexe avec ton histoire d'amour. Explique-nous un petit peu. Alors, j'avais couché avec une fille. Un mois après, j'ai appris que c'était ma cousine. Ah, putain. Très bien. Et du coup, Medellin n'en revient pas, dis-donc. Oh, elle n'est pas contente. L'histoire de la cousine. Je ne pouvais pas savoir. Comme ça, ça doit être chelou, ça. Non, mais c'est une cousine éloignée, ouais, forcément. Non, non, c'est une cousine du frère à ma mère. Mais tu ne l'avais jamais vue avant, quoi. Ah ouais, donc c'était la cousine, Germaine. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, non, pourriez-vous, ça s'appelle Germaine. Non, mais c'est ça, ouais, c'est la plus proche. Et tu ne l'avais jamais vue de ta vie avant ? Si, si, bien sûr, on a grandi au collège ensemble. Mais alors, comment tu as fait pour ne pas la reconnaître quand tu as baisé avec ? En fait, le problème, c'est que mon oncle ne l'avait jamais reconnu. Et au moment, il a fallu que je couche avec pour apprendre la vérité, en fait. Donc, c'est mal tombé, quoi. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu l'avais vue, mais quand même... Non, mais en fait, ton oncle ne l'avait pas reconnu. Donc, il ne savait pas que c'était la fille de son oncle, en fait. Il ne savait pas. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, tu l'avais vue avant, mais tu l'avais vue, tu pensais que ce n'était pas ta cousine. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais elle-même ne savait pas que ton oncle était son père, en fait. Si ? Voilà. Donc, tu as découvert que c'était ta cousine. Bon. C'est ça. Bon. Tu ne savais pas. Je trouve que comme ça, c'est moins choquant, en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, bon, ça reste ta cousine, oui. C'est ça, et ma femme, elle a appris que... Ma femme, elle a su toute la vérité. Donc, elle m'a pardonné. Mais pourquoi ? Parce que tu étais avec ta femme à l'époque. C'est ça, l'histoire du trompage, en fait. C'est ça. Là, ça va faire huit ans avec ma femme. Depuis avant-hier. Ah ouais, donc depuis huit ans, tu es avec elle. Donc, l'histoire, c'était en plein milieu de ta relation avec ta chérie. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Ouais. Et le problème, c'est que... Ma cousine, on se voit assez souvent parce qu'on fait les soirs ensemble, les anniversaires de mariage. Et vous continuez à accoucher ensemble ? Ouais. Non, non, non. Non, mais je demande, parce que... On ne sait jamais. Oui. Ah oui, oui, oui. Non, on ne continue pas. Moi, ça ne m'intéresse plus. Mais malheureusement, elle, malgré ça, elle continue de m'appeler, de marceler. Elle s'en fiche, en fait, qu'on soit cousin-cousine, en fait. C'est-à-dire qu'elle aimerait continuer la relation... Elle est amoureuse. Elle est peut-être amoureuse de toi. La relation avec toi, oui. Elle est tombée amoureuse. Vas-y, nique-la, gros. Non, mais elle est tombée amoureuse, oui. C'est ta cousine. C'est ta cousine, en plus. Ah, tu l'as jack-en, donc. Oui, mais il n'a plus envie. Maintenant que tu sais que c'est ta cousine, ça t'a bloqué ou pas ? Ah oui, moi, ça m'a bloqué. Ça m'a choqué. Ah, moi, ça ferait pareil, oui. Eh ben, pareil, moi, j'ai appris que j'ai couché avec mon père. Non. Alors, il m'avait reconnu, mais moi, je ne l'avais pas reconnu. Je ne l'avais pas reconnu, je ne l'avais pas reconnu, c'est lui. C'est dingue. Non, mais on avait eu une histoire comme ça, je ne sais pas, c'était dans un problème du mois et c'était même un témoignage qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps. Alors, dans un problème du mois, c'était une meuf qui suçait des mecs dans le Glory Hall et puis elle avait suçé quelqu'un de sa famille et un témoignage d'auditrice, c'était... C'était une meuf qui faisait des trucs au téléphone, je crois, un truc comme ça. Elle appelait les téléphones roses, elle s'est rendue compte qu'elle était tombée sur son frère parce qu'elle avait... En fait, sa voix, ça lui disait quelque chose et elle a dit le prénom de son frère et là, son frère, elle a dit, ouais, c'est moi. Tu vois, ils se sont cramés tous les deux, en fait. Bon, là, c'était par téléphone, donc elle est limite... Enfin, bon, c'est quand même bizarre d'exciter ton frère par téléphone, ouais. Donc, l'histoire de famille, il y en a que ça ne bloque pas du tout, au final. C'est sur moi, ça me bloque. Non, mais bon, si ta meuf t'a pardonné, tu devrais arrêter de voir ta cousine, c'est Max qui nous envoie un message sur l'application. Elle m'a pardonné, mais à moitié, parce que malheureusement, ça continue les harcèlements et à la voie du jour, malheureusement, quoi. Ah oui, les réunions de famille, les Noël... Quand elle te harcèle, tu en parles à ta meuf, tu lui dis, elle n'arrête pas de m'appeler, tout ça ? Ah, mais c'est même elle, des fois, qui répond et elle pète un rond. Ah, c'est bien. Non, mais c'est bien que ta meuf, tu vois, que tu ne caches rien, parce que comme tu lui as caché... Oui, elle est au courant, déjà, ouais. Tu lui as caché le coquillage, tout ça. Ouais, ouais, c'est important. Ça ne va pas être facile. Oui, c'est sûr. Et ta femme, quand elle lui parle, elle lui dit quoi ? Elle lui dit d'aller niquer sa race ? Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, on peut la comprendre. Ça aurait été sympa, les réunions de famille, puis ça. Ah, bordel que t'as bien. Et tout le monde est au courant dans la famille ? Oh, non, non. Tes parents et tout ? Ben non, justement, non. J'espère que mon oncle ne sera jamais au courant de cette histoire. Ben oui, j'espère aussi, ouais. Non, mais après, si Alain 6... Ça fait combien de temps, là, que vous avez arrêté de niquer ? Ça va faire un an... Ouais, un an, ouais. Un an, et ça fait un an qu'elle te cherche encore ? Ah ouais, non, mais... C'est ça. Elle a allumé, là. Non, mais bon, le fait de faire répondre ta meuf, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ouais. Ben oui. Ça n'a pas l'air de la calmer, donc... Ben au moins, ça rassure ta meuf. T'as dit qu'il y a autre chose. Ouais, c'est pas faux. Mais même des fois, je... C'est déjà ça. Des fois, je réponds à des numéros que je pense que... Enfin, le numéro, je le connais pas, je réponds et je tombe sur elle. Ah ouais, c'est-à-dire que l'autre, elle est complètement... En fait, elle te harcèle. Elle te harcèle. Elle te harcèle, ouais. Elle te harcèle, ouais. Oui, oui, elle te harcèle. Ah putain, mais c'est flippant, moi. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là ? Pour éviter le harcèlement... J'aimerais bien avoir des conseils, oui. Vous avez une idée. Option intéressante, c'est de bloquer le contact. Ça marche bien en général. Ouais, mais elle change de numéro. Ouais, mais c'est ça. C'est l'obotatou, là, qui nous laisse le message. Ouais, mais maintenant, dans les téléphones, tous les appels inconnus... Tu peux les bloquer, ouais. Ouais, ils passent en silencieux, donc là, tu calcules pas. C'est vrai que tu ne peux pas répondre aux appels inconnus. Moi, je réponds plus aux appels inconnus. Si c'est un appel important, le mec, il laissera un message. T'écoutes le répondre. C'est ça, oui. Ou t'enverras un SMS. Ouais, tu fais ça. Après, les repas de famille, comment ça se passe ? C'est-à-dire que si un repas de famille, ta meuf, elle vient au repas de famille ? Ça va être tendu, quand même. Bah, des fois, elle a du mal, surtout, il y a... Il y a un moment, on a eu un mariage, et elle était là, et elle savait qu'elle allait être là, et donc, du coup, elle a eu du mal. Elle a eu du mal à venir, quoi. Mais elle est venue, quand même. Elle est venue, bien sûr. Bah, ouais, il faut venir, justement. Ah, tu penses, toi ? Ah, bah ouais, tu montres ton territoire, t'es là. Ah, ouais, t'imagines, la soirée de merde, quand même. Ah, bah, la soirée de merde. C'est vrai que c'est l'angoisse pour elle. Ah, bah, oui. Non, mais il faut qu'elle est là, quoi. Et ça se passe comment ? Elles se sont croisées ? Comment ça s'est passé quand elles étaient toutes les deux ? Bah, malheureusement, ma femme ne veut pas manquer de respect à la famille, donc, elle n'a pas réagi, quoi. T'as l'écouté, t'as l'écouté. Non, mais elle est bien, t'as l'écouté. Ah, ouais, franchement. Tu vois, Samy, on dirait que... Mais elle prend beaucoup sur la vie dans le monde. Ah, ça ne va jamais, gros. Ouais, mais les gens qui prennent beaucoup sur eux, comme ça, peut-être qu'elle va péter un plomb à un moment donné, fais gaffe. C'est comme une cocotte minute. Ouais, mais c'est ça, exactement. Vous connaissez les cocotte minutes ? C'est ça, exactement. C'est ça, mais c'est ça. C'est toi qui prends tout à la maison, c'est moi qui... Oui, enfin, fais pas le malheureux. C'est toi qui l'as trompé. C'est quand même toi qui as trompé ta meuf. Ouais, en fait. Fais ton petit, quand même. De base, ouais. D'ailleurs, Noor, elle nous laisse un message. Noor Butterfly Kiss. Qui a un beau pseudo américain, Noor. Noor Butterfly Kiss, 24 ans, qui dit « Sois bien content que ta femme soit avec toi, elle aurait dû te quitter. Tu n'as aucun respect pour elle. » Ouais, tu t'en veux, quand même, de l'avoir trompé ? Bien sûr. Parce qu'en fait, que ce soit avec la cousine ou quelqu'un d'autre, ça lui a... Et qu'elle ne te lâche plus, en plus. Ouais. Ouais. Ah ouais, putain. Ah putain. Mais c'est la seule fois où tu l'avais trompé ? Oui, c'est la seule fois, oui. Pas de chance. Ah ouais, mais putain, toi, t'es bien trompé, toi. Tu trompes ta meuf. Allez, bam, tu tombes sur qui ? Sur ta cousine que tu vois. Tu tombes sur ta cousine. Alors, si vous avez témoignage là-dessus, vous pouvez y aller. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky, toi, Yo-Yo ? Bah, si je peux avoir des conseils ou... Ah, ça va être compliqué, ça. Pour arrêter tout ça, ou même pour les appels. Vous avez vu le message de Juju le Routier ? Qu'est-ce qu'il dit, Juju le Routier ? Juju le Routier, il dit... On m'a toujours dit, il y a un parenté, n'empêche pas la bite de rentrer. Oui, en effet. C'est charlant. Bien vu, Juju le Routier. Non, mais ta cousine, elle n'a pas des frères et sœurs à qui tu pourrais parler, tu vois, en disant, bon, voilà, il y a une galère, je te mets dans la confidence, tu vois, et c'est une d'accalmer. Non, justement, mon frère, ma sœur, ma mère ne peut pas la blairer. Non, mais c'est le meilleur moyen pour que toute la famille soit au courant, et que ça foute un bordel à l'intérieur. Il y a Twix. Tu ne vas pas te laisser emmerder comme ça pendant 110 ans. Twix du 06 qui dit qu'il faut aller porter plainte. Mais porter plainte pour quoi ? Pour harcèlement ? Ah non, parce que... Ah non. Porter plainte pour harcèlement ? Non, tu ne peux pas. Ah bah non, j'ai essayé d'aller porter plainte, mais il faut t'harceler plusieurs fois par jour, donc ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai que ce n'est même pas du harcèlement, si elle t'appelle de temps en temps. Non, mais je pense que ce que vous avez fait, c'est pas mal. Elle répond au téléphone quand... Oui, ça c'est vrai. Ta meuf répond au téléphone quand c'est la cousine qui appelle. Et puis... Ça c'est clair. Bon, si vous avez d'autres idées, vous avez été harcelé par quelqu'un, n'hésitez pas. Cédric qui a dû être harcelé, non ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça c'est sûr. Non, une meuf avec qui je m'étais séparée, elle ne pouvait plus se passer de toi. Non, Marie, on était moi. Non, Marie, on était moi. T'étais moi, Marie ? Hein, de qui ? Ah si, la meuf qui était bête ou quoi, la meuf qui venait même dans le parking m'attendre. Ah oui, oui, bien sûr. Elle était très jolie en plus. Ah ouais, franchement. Ouais, c'est une fois que je ne lâchais plus. Mais elle était complètement drôle. Parce que je ne voulais plus être avec elle et que, tu sais, j'avais coupé les trous. Non, mais c'est vrai, je l'ai vue plusieurs fois, ouais. Elle ne me lâchait pas, t'as vu, elle a l'accueil de ce cas, elle demandait si j'étais encore là, à quelle heure je partais. T'as été harcelé, c'est vrai. Ouais, j'ai changé de numéro. Ah ouais, il se planquait. Elle m'appelait 500 fois par jour. Je m'en suis là très bien, ouais. Et alors t'as fait comment ? Ben j'ai changé de numéro et je ne sortais pas à la sortie de secours. Oh putain, la galère. Donc si elle sait où t'habites, Yo-Yo, si on suit les conseils de Cédric, il faut que tu déménages et que tu es une sortie de secours chez toi. En gros, je m'en rappelle. Vous voyez, vous voyez tout sortir. Il faut changer de numéro, carrément, oui. Ouais, laisse tomber, ouais. Ouais, il y a ça. Après, bon, t'as ta meuf qui est complice, c'est quand même pas mal, c'est histoire. Ouais, c'est un plus. Bon, si vous avez des conseils à donner, allez-y, appelez Skyrock, 41759, skyrock.fm et Anderson nous dit « Elle a harcelé Cédric parce qu'elle voulait gratter une tablette de plus, Cédric. » Non, il n'y avait rien à gratter, je te jure. Non, le pire, c'est qu'il n'y avait rien à gratter, tu vois. On ne peut pas payer en 5. Tantoff, le boulanger, il a 26 ans, lui nous dit « Faut mettre un coup de pression, carrément. » Ouais, mais ta meuf, elle a mis le coup de pression. C'est vrai, même moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ça va être simple, c'est histoire. Bon, on va s'occuper de toi. On vous attend en direct. Si quelqu'un vous a harcelé, vous nous racontez vos stories. Alors tu menaces. Allez-y. Tu peux aussi menacer. Mais menacer de quoi ? De dire à tout le monde, à son père et tout ça. Tu te fous dans la merde. C'est lui dans la merde aussi. Ouais, bon, après... Non, mais pourquoi pas ? Comme tu nous as expliqué le truc, tu n'en savais rien. Et puis, c'est une dingue, en fait. Moi, je dis « Appel en silencieux, ça va la saouler au bout d'un moment. » Tiens, j'ai été harcelé par une érétomane. Une érétomane. Une érétomane, oui. Pendant un an et demi, laisse tomber la galère. C'est horrible. Moi, c'est mon premier mec qui n'arrête pas de me harceler. Je lui ai envoyé mon mec, mais ça ne change rien. Il continue de m'appeler en scred. Oh là là, ma pauvre. C'est la Bella, là, sur l'appel Skyrock. Salut à toi, la Bella. C'est fou, ces gens qui n'arrivent pas à se détacher. Ouais, mais c'est l'amour. Parfait, ils sont super malheureux. Ouais, mais tu es super malheureux. La personne ne te veut pas et tu n'arrêtes pas, tu vois. Et tu n'arrêtes pas d'appeler et tout ça. Ça ne sert à rien. Comme tu le dirais, Marie, c'est psychologique. Ouais, bah oui, oui, totalement. Ouais, et puis j'imagine que plus t'elle te harcèle, yo, yo, moi, t'as envie d'elle. Ah bah ouais, c'est ça. Elle te dégoûte. Elle te dégoûte, ouais, totalement. De plus en plus. Ah oui, oui, oui. Bon, bah yo, yo. Le pire, c'est que j'ai su que c'était ma cousine, mais quand ça s'est passé, bah... Enfin, j'avais quand même envie d'elle, donc... Et maintenant, c'est complètement l'inverse. Ah oui, oui. Ouais, mais non, mais on te comprend en même temps, tu vois. En quoi, elle te dégoûte. Bon, vous avez été harcelé parce que vous êtes trop beau gosse ou trop belle gosse. Eh bien, vous... Alors, tout simplement, que vous êtes tombé sur un dingue ou une dingue, allez-y. Comment vous avez géré l'histoire ? Racontez-nous, racontez-nous, dites-nous. Et Noémie, tiens, qui nous envoie un message. Moi, j'ai envoyé mon mec, il l'a calmé direct. Il a plus rappelé derrière. Ouais, ton mec, il a su utiliser les mots, il a su l'appressionner comme il faut. Bon, on va reparler dans un instant. Vous restez... Tu restes bien là, yo, yo. Et j'espère qu'on trouvera une solution parce que c'est vrai que ça va pas être facile. Ah, si, regarde, t'as pas un pote qui serait intéressé par ta cousine ? Ouais, tu l'inforgues, ouais. Ah ouais, moi, j'y ai pensé, mais bon. Ah, ça serait une bonne idée, oui, ça serait une bonne idée. Ouais, mais si elle est bloquée sur toi, c'est chaud. C'est l'idée d'Amine, tu vois, c'est l'idée d'Amine qui nous envoie ça, là. Je peux la récupérer, si tu veux. Je vais lui donner du plaisir à ta cousine, D.K.T., 23 ans. Ça, c'est sympa. Voilà, les auditeurs de Skywalk, vous êtes solidaires. Vous lui récupérez le paquet. Je te souhaite bon courage après, par contre, D.K.T. Le paquet, quoi. Si tu la largues un jour, ça va pas être facile. ExoMuc nous dit, moi, quand j'étais au lycée, il y avait un mec qui se cachait dans les buissons pour m'espionner et il laissait des messages d'amour sur les portes. Oh, oh, oh. Putain. Ah ouais ? En plus, ils t'affichent devant tout le monde parce que les messages d'amour, t'as tout le monde qui les voit. Tu as dû te faire traquer, ExoMuc. Tu as dû te faire traquer comme un ouf. Le frère de mon copain est en couple avec sa cousine. Le frère de mon copain est en couple avec sa cousine. Ils ont eu deux enfants ensemble. C'est une relation très spéciale. Mais c'est pas interdit. On en parlait dans l'émission. Vous avez le droit de tomber amoureux de votre cousine. Et elle, elle le sait qu'elle a le droit de tomber amoureux de son cousin. Ah bah, apparemment, oui. Malheureusement pour toi, Yoyo. T'as pas de chance. Ah ouais, merde. Bon, bouge pas, Yoyo. Tiens, on peut prendre le témoignage de Flo. Tu l'as déjà, Flo, Karim ? Ouais, c'est bon. Allez, on va prendre Flo, alors. Il appelle pour toi, Flo. Donc, bouge pas. Yoyo, il est où, Flo ? Il est là. En direct du 94. Salut, Flo. Ouais, Flo. Bonjour, Flo. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah, écoute, ça va aussi. C'est gentil d'appeler, Flo. Alors, tu voulais réagir par rapport à l'histoire de Yoyo, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ouais, j'ai eu le même problème que lui. C'est-à-dire que toi aussi, t'as couché avec une meuf ? Tu t'es rendu compte que c'était ta cousine ? C'est ça. En fait, ça faisait 9 ans que j'étais en couple avec une nana, tu vois ? Ouais. Et j'ai eu ma cousine qui m'a chauffé. Mais moi, je savais que c'était ma cousine. C'était déclaré, quoi. Ah d'accord. Ouais, tu savais que c'était... Et tu t'es laissé chauffer par ta cousine ? Ouais, j'ai craqué, j'ai craqué. Bah, t'es pas le seul, hein. Parce que je vois les messages que vous envoyez, j'en lisais, il y a un instant. Puis tu sais que la Marie, la Marie mettait des prises électriques dans le cul de son cousin ? Ouais, non, mais ça, encore, c'était pas le truc le pire. Ah, t'as mis quoi dans ton cul ? Non, mais ça, c'était mon cousin. Parce que déjà, se prendre une prise électrique dans le cul, bon, faut déjà avoir envie. Non, mais on mettait pas dans le cul, on mettait dans la raie. Donc, c'était tout à fait différent, on prenait le truc, genre, c'était un thermomètre. Voilà. Bon, bref, ouais, un thermomètre. Mais on devait avoir 8 ans, tu vois. Oui, Flo. Mais elle, c'était pareil, elle était complètement folle amoureuse de moi et tout, comme le gars. Marie, c'est folle tout court, pour mettre une prise électrique dans un cul, c'est... On enlève, t'étais pas amoureuse de ton cousin ? Ah non, pas du tout. Non, c'était folle tout court, toi. Et du coup, la solution, au final, c'est que je vais trouver un mec. À ta cousine ? Et là, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, quoi. D'accord, mais comment ça... Parce que quand elle est amoureuse de toi, tu peux pas... Ouais, quand elle est bloquée comme ça, tu vois, c'est compliqué. Parfois, tu peux présenter n'importe qui, il n'y a rien qui change, quoi. Bah ouais, mais bon, moi, j'avais pas le choix, parce qu'elle m'harcelait, pareil. Non, mais t'as eu de la chance qu'elle kiffe sur le mec, parce que quand t'es bloqué, c'est ce que disait... Bah, j'ai trouvé un mec qui me ressemble, en fait. Ah ouais ? C'est mon frère ! Récupère le boulet ! C'est mon frère jumeau ! C'est pédard ! Et ta meuf, elle a pardonné ? Bah, elle n'était pas au courant, parce qu'en fait, j'avais déjà raconté un bail avec une ancienne cousine, aussi. Ah, t'avais fait deux cousines ? Faites Flo, il baise toute la famille. Dans sa famille. Faites gaffe, hein, si vous êtes de la famille de Flo, hein. Non, non, il y a un cousin, aussi. Tu sais, genre, la daronne est tout horrible. T'as baisé les autres gens dans la famille, Flo ? Non, non, c'est juste les deux. Ah, ça va. Écoute, deux... Ça nous rassure. Deux, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, faudrait qu'elle se trouve un mec, Yo-Yo, tu vois. Oui, ouais, bah, c'est ça. Ça ira bien. Oui, je sais que t'aimerais bien. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. Bon, on attend vos témoignages. Merci, Flo, du coup de fil, en tout cas. Merci de nous avoir rappelé. De rien. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison, dans le 9-4. Et puis, on te fait des bisous. Et puis, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ouais, bisous. Bisous, Flo. Bisous. Il y a... C'est qui ? Alex, qui nous appelle ? Ouais. C'est pour Yo-Yo, aussi ? Pareil, ouais. Ah, pareil. Allô, Alex. Salut, Nicky. Ouais, Alex. Ça va bien, Alex. T'es dans le 68 et t'as 24 ans, toi, c'est ça ? C'est ça. Alors, est-ce que tu aurais... Cédric, ta chaise va craquer. Je te l'annonce. Putain, t'as vu le... On va mettre des renforts, Cédric, là. Non, mais... T'as le mec qui a bougé, mec. J'espère que c'est pas le parquet de l'étage, carrément. Ah, oui. Sinon, on va se retrouver chez le voisin. J'espère qu'on va pas se retrouver chez le voisin. T'as le bruit que ça a fait. Ah, ouais. Elle dormait en dessous de mes pieds, elle s'est levée, elle a eu peur. Elle a sursauté, carrément. Elle a eu peur, mais Deline. Ouais, elle a eu peur, mais Deline. Vous avez vu, il fait peur, hein. Ah, oui, c'est son visage aussi, c'est ça. Elle a eu peur. Bon, Alex, toi aussi, t'as couché avec une cousine ? Euh, non, c'est l'un de mes frères. Ah. C'est l'un de mes frères qui, en fait, c'était pas sa cousine. Par contre, c'était une meuf qui arrêtait pas de la harceler. Ah, d'accord. Donc, il est sorti avec une meuf, et la meuf, elle la lâchait plus. Ah, ouais. En fait, c'est à peu près la même situation. Il pouvait pas s'en défaire. Et puis, sa meuf actuelle, maintenant, elle est super introvertie, donc elle n'osait pas trop rentrer là-dedans. Ouais, elle voulait pas se défendre. C'est ça, c'est ça. Et puis, à mon donné, moi, j'ai une solution, parce que, tu vois, nous, on est quatre frères, et on est dans la fonction publique, donc il faut pas faire n'importe quoi, je t'avoue, tu vois. Quoi, cette gueuf ? Elle est quatre condés, quoi, les frérots. Ah, ouais ? C'est ce qu'ils veulent pas se cramer. Fonction publique, individu. C'est ce que tu veux. Ah, le bordel ! J'ai compris, c'est la police. Et en fait, on a trouvé... Ce qu'on a trouvé comme solution, c'est assez rigolo. Tu vois, les gens, des fois, quand ils perdent leur chien, ils mettent des affiches partout, un peu... Ah oui, les chiens disparus, machin. Exactement. Nous, on a mis une photo d'une meuf, tu vois, assez bonne, assez fraîche, à notre coup, tu vois. Et on a mis son numéro de téléphone à la meuf, qui arrête pas d'harceler mon frère Mika, tu vois. Ah bah, bravo ! Et t'as mis un message ? Chienne disparue, t'as mis un message ? Non, on a juste mis « appelle-moi ». Ok, facile. Ah, j'imagine que t'as tous les mecs du quartier qui... Ouais, j'avais déjà fait ça aussi. C'est sûr, c'est sûr. Et puis en Tavoua, t'inquiète pas, t'en as des chiens. T'inquiète pas. Ah ouais, il y a pas des chiens galop. Ça, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Hé, frérot, t'as la campagne, t'as en 3G, ils ont pas Pornhub, ils ont pas tout ça. Elle a reçu des 100 000 appels, bah oui. Mais c'est ça. Et elle a pas porté plainte, justement ? À tes collègues. Ouais, c'est ça. Elle arrive, elle m'a porté plainte, tu sais genre, attends, bref. Tu l'as pas vu débarquer au commissariat ? Elle pouvait pas, elle pouvait pas porter plainte parce que déjà, elle a harcelé mon frère depuis 2 ans. Alors qu'il avait déjà refait sa vie. Et on m'a dit... Il voulait porter plainte, je lui ai dit « vas-y, laisse tomber, c'est une vieille meuf, on s'en fout. » Mais on va quand même lui laisser un petit souvenir qui va la marquer un petit peu. Donc on a fait ça une première fois, elle a changé de numéro, la deuxième fois on s'est fait cramer, elle a rechangé de numéro, et la troisième fois, par contre, on a mis les affiches dans beaucoup d'autres villes, et là, par contre, c'était... Vous êtes taré. Elle a fait une dépression. Elle a fait une dépression, laisse tomber. Non mais vous êtes dingue. Est-ce qu'elle a arrêté d'enverder ton frère ? Oui, c'est la question. Oui, elle a arrêté, elle a arrêté, mais au bout de trois numéros, ça... Mais c'est le même principe que... 8 mois, hein. C'est le même principe que les numéros que tu trouves dans les chiottes, tu sais, sur les aires d'autoroute, c'est genre, ouais, appelle-moi, grosse suceuse, c'est le même principe. Sauf que là, t'as mis une photo. Ah, bravo ! Une photo d'une autre meuf. Bah oui, pas une photo d'une autre meuf. C'est pas une photo d'air. Ah oui, sinon... Il n'y a pas son nom, son prénom, il n'y a pas son adresse, il y a juste ton numéro de téléphone. Il y a juste ton numéro de téléphone. T'as fait gaffe quand même. Ouais, il y a Mix qui dit, c'est pas con comme idée. Non mais c'est vrai, c'est pas con comme idée. Après, en tant que policier, est-ce que tu peux lui dire si c'est légal ou pas ? Ouais, il ne faut pas inciter. Franchement, il ne faut pas inciter à le faire. D'accord, donc on vous dit de ne pas le faire, très bien. Elle change de numéro de téléphone, ça la recebe toutes les minutes, toutes les secondes. Enfin, mon ami, elle doit recevoir des dizaines, elle est tombée. C'est quand même un influenceur, il mettait son numéro de téléphone sur Internet, tu vois. C'est pareil. C'est vrai qu'il a FM avec son propre numéro. Ouais, il n'arrêtait pas con. Cédric mettait, ouais, grosse suceuse, appelle-moi. Mais il a mis sa photo à lui, ça n'a pas trop marché. Non, mais il avait fait une vanne à Fred. Ah, Fredo de Planet Rapp, je l'avais fait, j'avais vendu une bagnole pas trop chère. Oui. Et du coup, tout le monde l'avait appelé, tu vois, il ne comprenait pas. Dès le matin, dès 7h du matin, son téléphone, il sonnait non-stop et moi, ça me faisait rire. Tu sais que moi, c'est une blague, je peux mal le prendre, ça. Ah ben, il l'avait mal prise. Il avait balancé son numéro à l'antenne. Ah oui, c'est vrai. Tu ne te souviens pas ? C'est vrai, si, si. Donnant, donnant. Bien vu, Fredo. Bon, Yoyo, tu vois, il y a quelques solutions. Donc, la solution de la police de Jussef 38. Le monde à l'envers. La solution d'Alex. Le truc à l'envers. Le fait de changer de numéro ou alors de ne plus répondre au numéro que tu ne connais pas. Tu bloques ? Numéro que tu ne connais pas. Pendant un petit mois ou deux, tu as vu, ça va. Tu vois, numéro inconnu, tout ça. Ouais, elle va peut-être se fatiguer. Tu arrêtes de répondre, elle en aura marre. Toi, Lilou, elle dit quand la meuf en aura marre d'entendre décrocher, ah oui, que ta meuf continue de répondre. Parce que quand la meuf aura marre d'entendre décrocher ta meuf, bah peut-être qu'elle se calmera, peut-être qu'elle arrêtera. C'est possible, oui. Ma femme, elle aimerait bien oublier ce... Elle aimerait bien oublier ce... Oui, ça en te croit. Moi, je la croit. La pauvre, oui, t'imagines. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel, elle veut répondre. C'est ça le problème. Mais qu'elle continue comme ça. Allô, taquet. Au bout d'un moment, l'hôtel en aura marre. Merci en tout cas du conseil. Merci Alex. Merci la police. La famille de keuf, là. Ah ouais, putain. Et le daron, il est keuf aussi ? C'est ça que je te demandais. Ah oui. C'est le général. Le daron, il est bouché. Ah ouais, rien à voir, putain. Ah ouais. Quand on a un témoin qui veut pas parler, on l'amène chez mon daron. Il disparaît, le mec. Il y a le matos. Bon, mais merci Alex. On t'embrasse en tout cas. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock. T'es où ? T'es à Colmar, Mélouze ? Entre les deux ? Je suis entre les deux. Je suis en pleine campagne. Je suis pas politique, je suis gendarme. D'accord, c'est bien gendarme, oui. Campagne, gendarmerie. Alors, tu ne dis pas c'est pareil, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. C'est pas pareil, les gars. Calmez-vous. Ah tu vois, ça y est, direct. Je t'avais dit, Cédric. Je t'avais dit, Cédric. Il fallait lui faire une garde à vue à Cédric qui te provoque. C'est... Outrage à agent. Bon, allez, va, Marc. Bon, et puis merci Flo aussi pour le témoignage. On t'embrasse, Flo. et dans le 94, on t'envoie ton t-shirt Skyrock. Bon, Yo-Yo, tu nous tiens au courant de la suite de l'histoire ? Tu nous dis ? Bien sûr. Si ça continue de... Si elle continue de te harceler, tout ça. Ah, je pense que oui. Ah, bon courage. On l'écoute, parce qu'on aura peut-être d'autres témoignages de harceleurs, de harceleuses. Ce soir, vous avez la parole tous les soirs. Vous nous appelez quand vous voulez. 01 53 40 30 20. Bon, on ira faire un tour du côté des tromperies avec Victorien qui arrive dans un instant. Il y a Joshua. Ah oui, qui voulait nous parler. Alors, Joshua, c'est une histoire de love, une histoire de drague. C'est ça. Si vous avez besoin de conseils de drague, vous tombez bien, car c'est la radio de l'amour, c'est Skyrock que vous écoutez tous les soirs et vous entendez cette voix si sensuelle. C'est la voix d'un des deux clasheurs de la drague. Un beau gosse. Cédric 1. Un beau gosse. Cédric 1. Cédric 1. Également appelé... Je suis la plus grosse salope du... La plus grosse salope du 9-3. Oui, c'est toi qui le dis. Mais c'était dans un autre contexte. Oh putain. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Quel que soit le truc. Tu l'as dit quand même. C'est la plus grosse salope du 9-3. Allez, allez, allez. C'est chaud. C'est son petit nom. Si je vais l'effacer ce truc-là, ça va disparaître. Si vous voulez vous adresser à Cédric, vous lui dites salut, la plus grosse salope du 9-3. Il va être à vie. Je vais vous accueillir. Bon, de la drague. Pourquoi ? Tu vas tout nous expliquer. Salut Joshua. Coucou. Allô. Ça va Joshua ? Allô. On t'entend. Nickel. Toi, t'es dans le... On reste en Alsace. On était dans 68. Et toi, t'es dans le 67. T'es où ? T'as à Strasbourg ? C'est ça. Non, non. Je suis à côté à Molsheim. La ville de Bulgasi. Molsheim. Juste à côté. Très bien. C'est les noms alsaciens, Marie. Ah ouais, c'est clair. Tu vois bien de la Ineken. Ouais, mais c'est plus simple à écrire. Non, et puis c'est hollandais, je crois. Ineken, en plus. C'est hollandais, Ineken. Je crois que c'est hollandais. Bon, alors, Joshua, toi, tu nous appelais pour avoir des petits conseils. Donc, je m'adresse à toutes les filles qui se font draguer et à tous les dragueurs qui nous écoutent, les beaux gosses, tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Joshua ? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Ah ben, en sortant de l'entraînement, je me suis dit, bon, je vais aller au quick. Tu t'entraînes en quoi, tu vois ? Je fais du handball. Tu as comme dit foule. Ouais, j'étais golo. J'ai pris un ballon dans le nez. J'ai pu l'arrêter. J'étais golo. Il a coaché, là, les Français, contre le Danemark. On est devenus champion d'Europe. Champion d'Europe, c'est ça ? Je donne mes petits conseils, comme ça, gratuits. Bon, bon, bon. Donc, tu fais du handball. Tu sors du handball, tu as un petit creux, c'est normal. Tu commandes quoi au quick ? Ah, le James. Ah ouais, pareil, j'adore. Le classique. J'ai acheté les fiches, moi. J'adore le fiches, moi. Ouais, il est trop bon, le fiches. La fiche du quick, c'est le top du fiches. C'est vrai. On en parlait hier matin. Vous avez entendu hier matin, on parlait de la nouvelle recette du... Qui c'est qui a goûté, d'ailleurs, le nouveau Big Mac ? Ah, je n'ai pas encore goûté, ouais. Tu n'as pas goûté ? Non, non, pas goûté. Personne. Non, mais il parait que ça ne change pas trop. Moi, j'ai un pote qui a goûté, mais ça ne change pas trop. Il m'a dit que je t'ai au Big Mac. Commande. Commande un Big Mac. T'es en régime, toi. Ben, c'est pas grave. T'es en régime. Pour l'émission, je peux faire une exception, là, si t'inquiète. T'as vu, il s'est de gratter, le gars. T'es en régime. Est-ce qu'elle a vu les cheveux dans un filet ? Pourquoi le faire ? Parce qu'il n'y a pas moi à chaque fois que je vais au McDo, machin. C'est obligatoire pour les gilets. C'est le filet, là. Même les mecs, ils ont le filet. Oui, même les mecs, ils ont le filet. Ben oui, c'est obligatoire. C'est pas très sexy, quoi. C'est très intéressant. Ben si, parce que tu dis belle meuf et tout. Là, ça change tout, là. Et je t'assure que le filet... Elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Parce qu'elle est en caisse, c'est pareil. Elle n'est pas le filet. Elle est sur chaussures aussi dégueulasse, là. Elle est sur chaussures aussi dégueulasse. Pour l'hygiène, tout ça. Oui, mais bon, c'est pas très sexy, quoi. Donc, cette meuf mignonne, tout ça, etc. C'est ça. Et je discutais un peu avec, parce que voilà, un peu la tchatche, parce que de base, je viens du sud. Donc j'essaie de parler un peu. On est tchatcheur, on est tchatcheur, pas tchatcheur. Tu lui as dit quoi ? Oh, salut, cagole. Comment ça va ? Bien ou bien ? Hey, tu veux voir mon vieillet, hein ? Direct, ouais, tchatche, toi. Seigne-moi le vieillet. Direct. Bah, c'est juste, elle a bégayé un peu, donc je l'ai un peu charrié, je l'ai un peu taquiné, pour voir un peu, et tout, elle répondait bien. Donc, un gros point positif pour elle. Le grand sourire. Ouais, voilà, le grand sourire et tout. Très bien. Et alors que la commande, elle n'a pas mis pas plus de deux minutes pour arriver, en partant, elle me dit, ah, je t'ai rajouté un petit donut gratuit, et tout, un paquet de cadeau de la maison. C'est sympa. Et toi, tu lui as laissé un petit pourboire, genre, tu lui as laissé la monnaie ? Je sais pas, ça coûte 20 euros, ça coûte 16, tu laissas. Mais il est en ticket resto, il dit non. Je suis désolé. T'aurais pu, hein, t'aurais pu. Moi, j'ai une idée, moi, la prochaine fois, être dans un donut, je lui dis, la prochaine fois, c'est ton donut, ce que je vais fourrer. Je vais fourre le donut. Ah, c'est horrible. Ça ne t'aurait pas séduit, Marie. C'est horrible. Ah non, je te fourre le donut sur ma bite, tu viens le chercher, c'est horrible. Je te fourre le donut, c'est la chausse blanche. Ah, c'est dégueulasse. Non, mais on cherche des trucs pour draguer. Si vous avez des idées, vous le dites. Ça, c'est pas bon, ça. Je te fourre le donut. T'aurais dû lui sortir ton long fiche. Ouais, si t'as la bite qui sent le long fiche, par contre, c'est un truc aux poissons, c'est pas des morts. Donc, t'as remarqué qu'elle était réceptive. Ouais, voilà. J'aimerais bien retourner, essayer de, mais je sais pas comment l'aborder, comment donner mon numéro. Non, mais déjà, si tu reviens une deuxième fois, elle va se rappeler de toi, puisque tu l'as... Qu'elle t'a offert un donut. Oui, déjà. Déjà. Déjà, elle avait le sourire et tout ça, donc je trouve que c'est plutôt... Ouais, elle a rigolé à tes blagues. Parfois, tu fais des blagues drôles, si la meuf rigole pas, tu sais que c'est mort. Voilà, c'était pas drôle. Parfois, tu fais des blagues pas drôles et la meuf, elle rigole, tu sais que c'est bon. C'est vrai, c'est pas cool, ça. Voilà, c'est pas drôle du tout, là. Bah, tu vois, non, mais c'est un bon point pour toi, déjà. Pour pas comme ça, c'est clair. Eh, refais-le une blague claquée, tu vois, c'est rigolant. Ou alors, c'est qu'elle est coconne. Non, ou alors, c'est qu'elle est super commerçante. Ouais. Ouais, elle se dit, c'est un client, je fais mon boulot. Non, mais moi, je pense pas. Ouais, enfin, une meuf à la caisse, elle va aller. C'est pas ton magasin. Voilà, t'as un gros relou qui vient de draguer, t'as beau beau, c'est... Voilà, oui. Ouais, c'est plutôt bon signe, ton truc. Non, mais sinon, tu peux retourner, tu recommandes, même au pire, si tu prends pas son numéro la prochaine fois, mais tu sais qu'elle est là, et puis tu pourras y retourner une troisième, et la troisième t'enchaîne, tu vois. Vous avez déjà réussi à séduire, tiens, je vous demandais ça, à vous, vous qui nous écoutez, à vous dans l'équipe aussi. Quel, je sais pas, un vendeur, une vendeuse ? Pareil, un vendeur ? Non, jamais, non. Serveuse ? Je sais pas si c'est pareil. Moi, j'ai tenté, mais... Serveuse, moi, j'ai déjà péché une serveuse, le bar en bas de la radio, là, qu'il y avait à Grenetta. Ah bah voilà ! Putain, mais j'étais trop fier de moi, c'est le meilleur coup que j'ai fait ma vie. La petite serveuse, bon, après, mon pote l'avait baisé aussi, donc j'étais un peu dégoûté. En fait, la meuf... Il y a pas qu'un de tes potes, je me suis baisé par tous les clients. En fait, j'étais allé un soir avec le pote en question, tu vois, on allait discuter, la meuf, elle venait de commencer. Tu vois, c'était une jeune serveuse, elle devait avoir 25 ans, enfin, on a à peu près le même dommage, et on a tchâché, tchâché, à la fin de son service, elle a fini à 2h, on a dit, bah, viens, on va boire un verre dans le bar qui reste ouvert, il y avait un bar qui restait ouvert jusqu'à 4h un peu plus loin, on l'a encore parlé, parlé, la meuf, on l'a fait rigoler, j'ai gardé son numéro, le lendemain, après le service, après l'émission, je suis allé la chercher, je l'ai niqué direct. Direct. Bah, 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 j'étais trop fier, j'étais détente. Le soir d'après, on finit l'émission, je me dis, bon, bah, je vais faire comme hier, je vais la rappeler, je vais re-la niquer, tu vois, et là, tu vas avec ton appel, coucou, on se voit après ton service, et là, j'entends, euh, alors, euh, pas ce soir, je travaille pas, et derrière, j'entends, ouais, gros, et là, je reconnais la bonne bâtard, j'ai fait, ok, bon, bah, je vous dérange pas plus, bonne soirée, j'ai envoyé te reçois mon pote, j'ai fait, ah ouais, t'es vraiment un bâtard. Elle m'avait niqué le coup, voilà. Mais toi, comme quoi, des fois, c'est possible, tu sais, rapidement, hein. Bon, alors, vous nous racontez, vous avez séduit, euh, vous avez séduit un vendeur, une vendeuse, euh, putain, moi, une fois en boîte, vous nous racontez, quelqu'un en boîte, aussi, ouais. Ah, mais tu sais qu'en boîte, je crois, j'ai géré une meuf en, gros, toi, t'as fait 24 heures, je crois, j'ai fait 4 minutes, gros, 4 minutes, j'étais 4 minutes, ah ouais, tête de ma mère, j'étais en Belgique, j'entends une meuf qui parle, et qui dit, ouais, je viens du 92, j'étais bourré, gros, je me retourne, je lui dis, ah, t'es doux du 92, elle commence à me dire boulonne, elle parlait à un mec, au final, elle restait avec moi, au bout de 5 minutes, gros, elle me galoche, je dis, bah, vas-y, on va se poser dans la voiture, tranquille, on passe le temps, on est parti dans la voiture, j'ai un week-end, je l'ai re-ramené dans la boîte, après, je la voyais passer devant moi, tout, et t'as fait la soirée, après, j'ai fait ma soirée, normalement, 5 minutes, je dis, ouais, la tête de ma mère, la meuf, elle t'a sucé, après, elle a roulé des pelles à des mecs, et tout, super, elle a fait la même chose avant, aussi, peut-être qu'elle a fait la même avant, c'est pas que tu lui as roulé de bonne peine, alors, c'était assez tôt dans la soirée, moi, je les galoche, ah, bah, voilà, ah, regarde, Cédric, ça t'est jamais arrivé, toi, en 5 minutes, non, pas en 5 minutes, non, déjà qu'il est en 5 secondes, ça, par contre, oui, c'est un travail de séduction, bon, allez, vous réagissez pour Joshua, on attend vos appels, on aura Victoria dans un instant, on va parler trompage, et puis, vous toussez, vous toutes de toute la France, vous nous appelez, dès que vous avez un truc à dire, on est là, c'est la plus grande radio libre de France, tu bouges pas avec nous, Joshua, donc, comment la séduire, moi, je dirais que c'est pas mal parti, ton histoire, bah, ouais, il y a Exomuk, aussi, qui envoie un message, j'ai tenté de draguer mon livreur Colissimo, il a les vélères mal à l'aise, maintenant, il ne sonne plus, il pose les colis devant la porte, tu vois, je trouve que c'est ouf, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert pour toi, tu vois, Joshua, ouais, 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 c'est plutôt positif, moi, je sens bien ton histoire, bon, allez, on vous attend en direct avec vos solutions, vos méthodes, et on écoute Nino, je vous en parlais, Nino Central C, il y aura du Carice et du Hamza, Nino, deuxième stade de France, complet, il est ce soir à Orléans, et il démarre sa tournée avec Skyrock, évidemment, et les places, vous les gagnez tout au long de la journée, donc le stade de France, deux stades de France, c'est complet, la tournée dans toute la France, il y a des places à gagner, c'est compliqué aussi, il y a des places à gagner toute la journée sur Sky, et on l'écoute avec Central C pour You Start, tout de suite, sur Sky. Et en direct sur Skyrock, c'est la plus grande radio livre de France, on est jeudi soir, et on aura le problème du mois avec un nouveau docteur que je vous présente, tout nouveau puisque le docteur Romano a une double otite et des cheveux, ouais, après ça il a des cheveux, ouais, il a des cheveux, et depuis qu'il a ses cheveux, il a que des problèmes, c'est quand même un truc de ouf, c'est dingue, donc une double otite, et donc il est remplacé par le docteur Diffoul ce soir, le chef de service, bonjour docteur Diffoul, c'est le docteur remplaçant, bonjour docteur, comment va docteur, je vois qu'il y a beaucoup de malades dans votre équipe, dites donc, malades de la tête aussi, je vois où il y a un ami, un de vos amis qui a des problèmes au visage, j'ai tout boursouflé, il est boursouflé, il est boursouflé, tout va bien pourtant pour lui, avec ses grains de riz, tu as chopé une allergie, tu as des grains de riz sur le visage, t'as vu, ça fait longtemps que je les ai, ah oui, il y a des excroissances sur le visage, c'est quoi, c'est du riz ? Ah bah oui, ça coûte cher cette salope, ça va vous coûter bonbons, je peux vous indiquer Ah bah je te dis, c'était du vide, je vais avoir l'adresse d'un collègue, si ça vous intéresse là, non mais je m'étais renseigné à l'époque, ça coûte super cher, mais je vais le faire, d'accord, ok, je vais faire de moi un beau gosse, déjà j'ai perdu du poids, euh oui, bah alors ça, ça se voit pas non plus, d'une enquête, avec les yeux que vous avez, vous avez des problèmes de vue, je vais vous donner l'adresse d'un ami d'un ami ophtalmo aussi, qui peut s'occuper de tout ça, bon on va attaquer le problème du mois, donc je vais m'occuper du problème du mois ce soir, on est allé faire un tour sur les réseaux, on est allé voir sur des forums, tout ça, il y a plein de gens qui ont des problèmes de cul, et on va reparler dans un instant, je vous présenterai les 5 problèmes du mois, parmi les 5, il faudra en choisir un, vous choisissez celui que vous voulez, et on s'en occupera ensemble, dans un instant sur Skyrock, ne loupez pas le rencard, des conseils pour Joshua et vos témoignages, il y a plein de témoignages que vous nous avez laissés, vous avez, vous êtes tombé en kiff sur un, sur quelqu'un qui vend des trucs dans des magasins, je sais pas, une serveuse, dans un bar, dans une boîte, une boulangère, un boulanger, enfin n'importe qui, vous nous racontez, vous nous dites, comment vous avez fait pour le séduire, la méthode dont on n'a pas parlé, parce qu'on est un peu con Joshua, tu kiffes la vendeuse du quick, la serveuse du quick, la caissière du quick, c'est tout simplement lui laisser ton numéro, pourquoi t'as pas laissé ton numéro ? Bah ouais, tout bêtement. Bah oui. Ouais mais peur de déranger, je sais pas, le travail, ça se fait pas, je sais pas. Ouais mais tu vas le faire quand même. Parce qu'il y en a plein qui nous ont dit ça, il y a 26 ans, qui en est offert 1500 euros à Toulouse ce matin, c'est Nabil qui a gagné. Ah ouais, bravo. Salut Nabil le Toulousain, il a répondu Skyrock le morning, et il a gagné 1500 euros. Ah ouais. C'est très simple, tu fais en sorte, il nous dit, de laisser ton numéro. Ouais, ou ton Insta, ou Snap. Non mais quand il retourne, tu peux aussi lui demander à quelle heure tu prends ta pause et tout, comme ça je bouffe mon burger avec toi, tu vois. Pourquoi pas ? Ouais, il y a les cash carrément, hein. Non mais c'est ce qu'a fait le French Boy qui nous... De toute façon, t'as rien à perdre. Faut être sûr de ton coup, par contre. Oui, sûr. French Boy qui nous écrit de Bruxelles. Salut Bruxelles, bonjour. Bruxelles, c'est plutôt French Fries que French Boy. Mais bon, bonjour. Parce que c'est spécialiste des frites, hein, Cédric. Bah, grave. Lui, il a carrément demandé à la meuf, et la meuf, elle était ok. Sans aucun problème. Ouais, vas-y. Et moi, tu vois, tel que tu nous as raconté l'histoire, la meuf qui rigole à tes blagues pas drôles, tout ça. Ouais, t'as bien aimé. Elle a fallu une blague, déjà. Bah oui. Moi, tu vois, j'y retournerai une fois pour voir, pour tâter le terrain. Ouais. On va être sur deux, toi. Et puis, si vraiment elle te refait des sourires et tout, là, t'y vas, quoi. Moi, j'ai une technique, mais toujours avec le donut, si tu veux. Ah, alors une autre technique après le donut. Toujours, toujours le donut. C'est toujours le donut. Si vous venez d'arriver, elle t'a offert un donut, et ça, c'est quand même un signe qu'elle est en kiff. Alors, la prochaine fois, tu prends le donut devant elle, donc il est rond, et tu fais ça. C'est comme une bout à l'or dans le trou, si tu veux dire. Elle va comprendre le truc. Et là, elle va appeler la police, tu vas voir. Non, mais c'est dégueulasse. Tu vas finir en garde à vue, laisse tomber. Non, mais c'est une méthode comme une autre. Ça peut marcher, hein ? Ouais, pas sûr. On va se trouver à dire, attends, mon tour. Ça fait dégueulasse. Il y a une belle méthode. Tiens, Exomuc, il voulait réagir pour toi. On va le prendre tout de suite. Juste après, on prend un victorien, puis après, on fait le problème du mois, comme promis. Et puis, on vous attend en direct, après une soirée, vous le savez. À Exomuc. 21h30, vous nous appelez. Salut Exomuc. Si tu veux de la drague, il y en a là. Salut les gars, salut l'équipe, salut la Marie. Salut Exomuc. Salut beau gosse. Exomuc du 9-4. J'ai vu t'affûter, toi. Alors, Exomuc, un dragueur fou, c'est quoi la méthode ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ? Alors, les méthodes, je ne sais pas vraiment si j'ai une méthode, mais j'avais tenté, justement, j'avais envoyé un message tout à l'heure, j'avais tenté de draguer mon livreur Colissimo. Ça n'a pas du tout, du tout marché. Oui, parce que le mec, après, te déposait les paquets devant la maison. Oui, c'est ça. Alors, ça, ce n'était pas un bon plan, parce qu'en plus, chez moi, les gens, ils passent, ils prennent les colis, c'est le bordel. Donc, il ne faut pas faire ça, quoi. D'accord. Mais tu l'avais dragué cash, tu lui avais dit quoi à ton livreur Colissimo, là ? Alors, en fait, parce que je suis super nul en drague, en fait, mais je lui avais dit, voilà, il sonne chez moi, tu vois, je ouvre la porte, c'est le matin, tôt, il est 11h, je ne suis pas encore éveillé, quoi. Et puis, ça faisait longtemps que je me disais qu'il faudrait que je tente un truc, tu vois. Donc, je me dis, allez, aujourd'hui, c'est parti. Et donc, j'ouvre la porte et il me donne le colis. Pendant que je signe le truc, je lui dis, au fait, je voulais, ça faisait un petit moment que je voulais vous dire, si vous voulez, on pourrait aller boire un café ensemble après votre service, quoi. Et là, j'ai levé la tête du truc où tu signes, là, j'ai vu sa tête, j'ai fait, ouais, ok, non, ça ne va pas être pas. Ah, bah, était bon, quoi. Bah, ouais, mais bon, voilà, qu'il ne tente rien à rien, par contre. Ouais, t'as pas tort. Ouais, mais c'est, par contre, c'est avec le, c'est deux fois avec des livreurs pizza hut que ça avait super bien marché. Ah, les livreurs pizza hut. Donc, le mec, il est arrivé avec sa pizza, il amène une pizza aux champignons. Par exemple, par exemple. Et tu lui dis, je peux t'en offrir, si tu veux, j'en ai... Tu veux mousser un peu. Donc, comment ça s'est passé avec les livreurs ? Non, avec les livreurs pizza hut, c'était à l'époque où on téléphonait au pizza hut, tu sais, quand tu voulais passer une commande, c'était pas par internet encore. Il y avait peut-être par internet, mais je ne savais peut-être pas. Et en fait, le gars au téléphone, comme ça, en déconnant, je lui ai dit, vous m'envoyez un livreur qui est beau gosse, quand même. Mais en rigolant, en fait, parce que je le connaissais un petit peu. Et puis, voilà. Et il m'envoie un livreur. Et effectivement, le livreur, je ne l'avais jamais vu. Et puis, il était... Beau gosse. C'est ça. A ton goût. Voilà, c'est pizza hut très, très au service du client. On demande un livreur beau gosse, on a un livreur beau gosse. Mais c'est pas le mec que t'as eu au téléphone qui est venu ? Il ne s'est pas proposé lui-même ? Non, 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 je le connaissais. Non, 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 il avait... Moi, j'avais 20 ans à cette époque-là. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris, je l'aurais reconnu. Oui, et puis tu n'auras pas couché avec ? Bon, ça dépend. Ah ouais ? Regarde toi, Adifoul. Regarde, tu as bien les cheveux un petit peu gris. Non, Adifoul, il faut franchir à ton charme. Pas du tout, c'est l'erreur. Tu peux jamais le regarder. J'ai quelques poils blancs au niveau du menton. Mais c'est vrai, pas trop, toi. Pour ajouter à mon charme. Oui, mais beau gosse. Et donc, le livreur, pour en venir au livreur, il arrive, mais tu lui dis quoi ? Ça va être chelou. C'est pas simple de regarder le livreur. En fait, c'était l'époque où j'étais un petit peu con, si tu veux. C'est cette époque où tu as peur de rien. Tu te dis, ouais, j'en ai rien à foutre. Voilà, insouciant. Et là, le livreur, il te donne la pizza. Tu commences à lui donner les espèces et tout. Et là, je lui dis, il faut peut-être que je vous donne un truc. En plus, vu que vous êtes bien mignon et tout, je ne sais plus exactement comment je lui ai dit. Ma bite. Et puis... Un truc en plus. Et je crois que j'avais fait justement une vanne sur le fait que c'était une pizza à pepperoni. Et que, voilà, c'est la saucisse. Le truc bien gras. Le truc bien gras, bien beauf, tu vois. On est d'accord. Ce que je disais parfois, les blagues à la con, tu vois, Joshua, tu disais, j'ai peut-être fait des blagues à la con, pas drôle. Ouais, mais si elle rit ou s'il rit, c'est, tu vois, tu dis... Et toi, tu t'es tapé le livreur, comme ça. En fait, je m'attendais à rien, plus ou moins. Et c'est après son service, il m'a... J'ai reçu un coup de fil et je me suis dit, j'ai vu ce numéro là tout à l'heure. Et quand je décroche, il me dit, ouais, c'est le livreur de tout à l'heure. Bah, si tu veux, là, je ne suis pas très loin. Je peux passer, on peut discuter, machin. Et puis, en fait, il n'avait pas du tout envie de discuter. Il revenait avec sa saucisse pepperoni, là, pour... J'imagine que si tu es un peu, c'est pour aller plus loin, ouais. Mais cela dit, voilà, ça s'était bien passé. Il y a eu une autre fois, par contre, où ça s'était fait différemment. Ce n'est pas moi qui suis sorti avec, c'est un ami à moi. Mais le mec, quand il est rentré dans l'appart, il s'est dit, je suis chez des gens un peu bizarres, quand même. Parce que le pote chez qui j'étais, c'est quelqu'un, il faut savoir qu'il se balade à poil tout le temps chez lui. En effet. Et il n'en a rien à foutre de répondre aux gens à poil. C'est vrai que tu es livreur, on t'ouvre la porte. À poil. Le mec est à poil derrière. Ah, il est sombé. Tu te dis, ah... Sauf si c'est une meuf qui est fraîche, quoi. Oui. Ouais, c'est un livreur, c'est drôle. Ouais, c'est un livreur, ouais. Il n'y a plus la différence, c'est bien sûr. Non, je t'ai dit, imagine que c'est livreur... Si le livreur est une meuf qui est fraîche, ça veut dire que la meuf est transsexuelle. Il y a un problème de... Il y a un truc qui clôture. Il n'y a pas compris. Il n'y a pas que ça te plaise, c'est drôle. C'est clair. Chacun ses petites envies. Mais non, si le livreur est bien et que c'est une meuf qu'on va à poil, c'est drôle, t'inquiètes. On t'essuie, on t'essuie. T'auras un peu à poil, tranquille, tranquille. Et lui, alors, il est rentré, vous avez baisé ensemble ? Non, non, alors moi, je n'ai rien fait du tout, cette fois-ci. Mais par contre, le gars est un petit peu rentré, donc je l'ai vu. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il est pas mal. Et l'autre, comme il ouvre à poil aux gens, les gens, ils se font des idées. Donc après, le gars, il a parlé des idées. C'est quand même spécial. Il y a un minimum d'idées, ouais. C'est ce que les gens... Avec la bite molle, là-dessus. Molle ou pas, d'ailleurs. Le truc, c'est qu'on retombe un petit peu dans le cas de l'auditeur de tout à l'heure qui se faisait harceler. C'est qu'ensuite, le livreur harcelait mon pote. Ah ouais, il avait très envie de revenir à la maison. Bon, donc toi, en fait, c'est la méthode cash qu'il faut utiliser. Ouais, il faut le dire, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, je suis A ? Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, moi non plus. Il faut avoir des couilles pour le faire. Cédric, toi, tu le ferais, toi. Ouais. Toi, t'irais cash, toi. Ah ouais, il dit ouais. La meuf du quick, par exemple. Tu vas l'avoir, tu lui fais quoi ? Non, mais avant d'aller au quick, je note mon numéro ou mes réseaux sur un ticket. Et tu lui donnes. Et à la caisse, je fais, ça me ferait plaisir de te revoir. Si elle me dit ouais, pourquoi pas, je sors le papier direct. Non, mais vas-y, je suis à deux. T'as rien à perdre. Fais comme la Marie. Marie, elle a eu une bonne idée. Comme quoi, l'alcool, ça vous stimule les neurones de temps à autre. Non, mais c'est vrai. Attends, faire une bière tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Je peux dire qu'elle est refaite. Je peux dire vraiment. Merci pour la bière, d'ailleurs. Merci en toi. C'est le cadeau que vous avez envoyé à la Marie, ça fait très plaisir. Donc ouais, moi, j'irai refaire un petit tour pour reprendre la température. Exactement. Et puis... Si tu vois qu'elle sourit encore, qu'elle fait le... De toute façon, t'es obligé de le tourner. Voilà. Je vais donner ton numéro. Tu lui dis ouais. Et après, si elle te recale, tu vas au McDo. Et puis voilà. Oui, puis de toute façon, t'as rien à perdre. Tu laisses tomber le quick, tu vas faire un petit tour au McDo. J'essaie de vos Big Macs. Ouais, ouais, ouais. Écoute, entre le coup, si vous avez d'autres stories comme ExoMuc, vous nous faites signe 0153 4030 20. Il y a Nador qui nous laisse un message et qui est livreur. Et lui aussi, il s'est fait draguer par un gars. Il voulait me sucer. Et j'ai pas voulu. Comme quoi, ça marche pas à tous les coups. Non, mais les livreurs, vous devez avoir des histoires de ouf avec des gens de ouf. Ouais, je pense. Mais il est quand même, il est livreur. Par exemple, si vous tombez sur le pote d'ExoMuc qui se balade à poil tout le temps, je peux vous dire que ça a dû vous marquer. Faites gaffe si vous êtes dans le 94. Je te jure, il est toujours dans le 94, ton poteau. Non, non, lui, il était dans Paris. Faites gaffe si vous êtes dans Paris. Alors voilà, on lance une alerte, alerte à mec à poil dans Paris. Alors sinon, il y a un message de Pérez qui a une tactique. Une tactique. Moi, j'aurais écrit le numéro sur le ticket. Je retourne la voir pour lui dire qu'il manque un article. Et comme ça, je laisse le ticket, tu vois, avec mon numéro. Bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Et sinon, c'est pas Pizza Hut. Pour toi, ExoMuc, c'est Pizza Hut. Il y en a plusieurs qui nous ont laissé le message. Bonjour à Brampton. Bonjour à Émilie aussi. Émilia aussi. Merci, merci à vous. Joshua, tiens-nous au courant, mais tente le coup. Moi, je foncerai direct. Bah ouais, il faut faire. Ça marche, je vous dirai. C'est vrai, on a le truc dans le sens inverse. Il y a Brice qui dit, moi, c'est une serveuse de Starbucks, là, qui m'avait laissé son numéro carrément sur le gobelet. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça. C'est plus simple à gérer. Bah ouais, moi, c'est direct. Ouais, c'est elle qui fait le premier pas, dans ce cas-là. Et j'ai passé une nuit de sexe fantastique. Eh bien, on te souhaite plein de nuits de sexe fantastique, Joshua. À Molsheim, c'est ça ? C'est ça, Molsheim. Molsheim. Ah, je t'aime bien vu. Dans le 67. Je connais bien Strasbourg. Ouais. Bon, on t'embrasse, en tout cas, Joshua. On t'embrasse ton t-shirt Skyrock. Et peut-être qu'elle nous écoute ce soir, d'ailleurs. Ah, j'espère, hein. Bah ouais, je t'aime bien vu. Voilà, je suis sérieuse de chez Quick, moi aussi. On se fait draguer souvent. Mais par contre, les mecs qui draguent, ils ne sont pas toujours super beaux. Ah bah, attends, celui-là, Pierre, il y a Gazou qui envoie un message. Moi, dans mon VTC, j'ai eu une femme qui se doitait à l'arrière de la voiture. Ah, normal. Elle met la peuf. Elle met la peuf, carrément normale. C'est un t-shirt, ouais. Pourquoi se gêner, t'as un peu ? Bah, ouais, bah écoute, tant qu'on y est. Tu ne me dis pas si t'es allé plus loin, d'ailleurs. Ouais, tu nous as pas dit, Gazou. Bon, vous réagissez, vous nous laissez vos messages. On en reparle d'ici minuit, si vous voulez. Merci Exo, merci ExoMuc. On t'envoie le t-shirt, Sky. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, l'équipe. Merci à toi. Pour continuer comme ça, vous êtes super, même s'il y a quand même deux absents où vous êtes les meilleurs. On vous soutient et on vous aime. Eh bah, c'est gentil. Ah bah, merci, Magui. Bisous à toi. Il y a deux absents dans Romano. Je vais être obligé de faire les conseils pas chers. Non, non, non. Le problème du mois. Le problème du mois. Tu es docteur. Je vais être obligé de tout reprendre. Je vais être obligé de faire Pamela. Mets ta blouse. Tu as bêté une perruque ? Le problème. Non, non, non. Ça va être dronce. Il n'y en avait pas besoin. Avec toi à côté, Cédric. Je vais m'occuper de toi. Non, non, justement. Alors, je suis à Paris. On te remet ton t-shirt, Sky à la maison. Bisous, Josh. Bisous. Merci Alexis. Salut à toi. Et tiens-nous au courant. Alors, le problème du mois. Alors, on l'attaque tout de suite. On prendra Victorien, là, juste après. Et pour notre problème du mois, 5 problèmes du mois que je vais vous proposer. On les a trouvés sur le net. Ils ont des problèmes. Et vous allez devoir en choisir. On va devoir tous ensemble en choisir un parmi les 5. Quels sont les problèmes du mois de la semaine ? Alors, le premier problème du mois, c'est le problème du mois de Fabrice, qui a 27 ans et qui est dans le 92. Salut Fabrice. Fabrice a un petit souci et une petite particularité. Il a un ami, Fabrice, qui sort avec une meuf. Ouais. Et ça se passe bien entre eux depuis 2 ans. Donc, il connaît le mec et la meuf. Et un jour, un soir où ils étaient un petit peu bourrés, Fabrice a eu quelques petits rapprochements avec son poteau. Ça ne lui était jamais arrivé. Avec le mec ? Ah non, Fabrice. Petit rapprochement avec son poteau. Petit rapprochement avec son poteau. Et après, il a eu quelques petits rapprochements avec la meuf du poteau. La meuf du poteau. Ah ouais, lui, bouffe à tous les ateliers. C'est ce qu'on dit. Et donc, maintenant, il couche avec les deux. Et ni l'un ni l'autre ne sont au courant. C'est horrible. Ni l'un ni l'autre n'est au courant que... Pourquoi c'est horrible, Marie ? Bah, attends, les histoires, c'est horrible. Ah ouais, lui, comment détruire un couple ? Mais ouais, en plus, ce sont tes potes. C'est comme si, je sais pas, t'avais une... Toi, par exemple, Marie. C'est comme si je couchais avec Romano et Cariol, par exemple. Exactement. Ou alors, tu couches avec Cédric et Vladimira. Ah mais je suis le mec, elle, donc c'est fini. Ni Cédric, ni Vladimira ne sont au courant. Parce que Cariol et Romano, ils existent, je sais. Elles existent, moi aussi, tu sais. Non mais Vladimira, elle n'existe plus. Ouais, elle s'appelle pas comme ça, mais elle est juste, oui. Donc Fabrice, lui, il baise son pote et la meuf de son pote. Et aucun des deux n'est au courant. Ah, c'est horrible. C'est le problème du mois numéro 1 de ce soir. Ouais. Voilà donc le problème de Fabrice. Si vous voulez voter pour Fabrice, vous ferez 1 quand j'aurai fini la liste des problèmes du mois. Deuxième problème du mois, c'est Charlotte. Charlotte, 25 ans, à Lille. Alors Charlotte adore les Cunis. Le problème, c'est qu'elle n'aime que ça. Ah, elle adore. Quand elle se sent avec un mec, le seul truc qu'elle veut faire, c'est se faire lécher. Il est hors question pour elle de faire l'amour, d'être pénétré. Ah, ça me ferait chier. Même rouler une pelle, ça ne l'intéresse pas. Le seul truc qui l'intéresse... Elle écarte l'écusse. Elle écarte l'écusse et elle veut se faire lécher. Et elle a un petit bonus, on appelle ça la cerise sur le gâteau. C'est qu'elle adore se faire lécher après une journée de travail, par exemple. Ou même un week-end sans s'être lavé. Ah, dégueulasse. Ah, ça par contre horrible. C'est un petit kiff particulier. C'est un petit bonus. Vous aimez les Cunis ? Pas trop l'outil. Le Cunis cracra ? Est-ce que vous... Tiens, par exemple, il y a une super bonne meuf qui vous dit, je sors avec toi. Mais il n'y a que ça. Mais par contre, tu me lèches et c'est tout. Est-ce que tu sors avec ? Non, non, non. Ah oui, toi tu ne lèches pas. Ah, non, non, moi, salut. Ah oui, toi-dessus, je dis. Ouais, non, non, c'est bon. Mais il n'aime pas déjà. Non, oui, je n'aime pas lécher. C'est pas mon délire. Ouais. Donc toi, c'est non, évidemment. Et si c'était que la pipe ? Ça fonctionne ? Un peu, monsieur, c'est la bite, c'est à vrai. Ouais, c'est ça. Mais que ça, je donne. Que ça, ouais. Je donne. Samy, tu sortiras avec ? Moi, je pense que oui, parce que tu as toujours espoir. Tu dis ouais, dis ça, mais dans une semaine, t'inquiète. Ah oui, tu t'y crois, donc tu tentes quand même. Non, mais elle, il n'y a pas moyen. Ouais, après, peut-être, ça te lasse au bout de quelques mois. Ouais, t'essayes, quoi. Au début, t'essayes. Elle se fait lécher. Obligé. Par contre, moi, il n'y a pas de « elle est sale », machin de ça. Ah ouais, non, mais non. Ah oui, parce qu'il y a aussi la petite souris sur le gâteau. C'est ça, le supplément crasseuse. Tu prends pas le supplément crasseuse. Non, merci, je passe mon tour. Cédric, tu ferais de... Non, parce que tu te fais chier, tu peux pas pénétrer. Ouais. C'est relou. C'est bien de bouffer, tu vois, mais... Après, moi, je dis pas, si t'es vraiment en galère... Ah, moi, j'ai envie de faire chier. T'es en galère. Tu vois, t'es en galère, t'as pas baisé. Mais tu m'êtes encore plus en galère, parce que tu m'as bandé comme un taux. T'es pas baisé depuis longtemps, tu la lèges, tu te branles, et puis après, c'est fini. Ouais, c'est déjà une relation. Ouais, c'est un truc. C'est un petit truc. Bon, t'en se branler. Bah non, c'est mieux. Bon, ça, c'est le problème du mois numéro 2. Ouais. Moi, c'est mon mec. Bah tiens, tu parlais d'un des mecs qui voulaient que se faire sucer. Moi, c'est mon mec qui voulait que se faire sucer au début. On a mis longtemps avant de faire l'amour. Il avait du stress, je sais pas pourquoi. C'est Mixmax qui nous envoie le message sur la vie. Ouais, c'est ça, il kiffait, et puis... C'est le Mixmax. Il avait pas envie de faire grand chose, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu peux laisser ton numéro, Mixmax, si tu veux témoigner. D'ailleurs, si vous voulez témoigner sur un des problèmes du mois que je présente là, n'hésitez pas. On va passer au problème du mois numéro 3. Le problème du mois de Anaïs, 22 ans, à Bordeaux. Alors, Anaïs, 22 ans, à Bordeaux. Ouais. Elle est tombée sur un mec un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils font l'amour normalement, et puis son mec a dans la doigté, mais a dans la doigté dans l'anus. Ah, mais il y en a plein des mecs comme ça. Le problème, enfin en tout cas ce qu'elle trouve bizarre et qu'il y a un problème pour elle, c'est qu'à chaque fois qu'il la doigte dans l'anus, il la doigte, comme elle le dit, assez profondément. Ah ouais. Il ressort le doigt, et après il se lèche le doigt. Ah ouais ? C'est bizarre. Et après, il la redoite, et elle la redoite profondément. Elle dit, il tourne le doigt, tout ça. Et il ressort le doigt, et il relèche le doigt. Ah ouais, c'est bizarre, parce que si tu veux foutre de la salive, il suffit de ne pas te cracher. Mais il a plein de mucus sur le doigt, alors. Ah non, moi ça, j'ai pas de soucis avec ça, mais... Ah ouais, c'est bizarre. En effet, c'est bizarre, et donc ça pose un problème à Anaïs, qui, comme elle le dit dans son poste, le trouve un peu dégueu. Ah tu m'étonnes. Tu le fais Cédric, ça. Ah non, non. Imagine si une femme te faisait ça. Là déjà il n'y a plus de doigt, donc elle ne pourrait pas se cracher les doigts. C'est elle qui met des doigts. Les doigts s'auto-détruisent à l'intérieur du... Ah mais déjà, moi j'aime pas qu'on mette les doigts, donc c'est réglé. Quelqu'un l'a fait dans l'équipe, ça ? Ah non, ça, non, 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 non. Si ça arrive, ça t'exciterait pas. Tu mets le doigt, tu tournes le doigt, après... Hum, un bon Mikado. Ouais, c'est ça. T'as ouf ! En fait, oui. Non mais t'as pas forcément du caca, mais enfin bon, c'est super. Ah non, non, c'est super. Ah mais les expériences comme ça... Ah t'es là, tu disais... Je veux pas tenter, ouais. J'ai pas envie, ouais. C'est le doigt Mikado, c'est ça. Voilà, faudra voter... C'est Rachid qui nous dit ça. Rachid, il faudra voter pour le numéro 3. Mais attends quand même les deux derniers, parce que les deux derniers, ils sont pas mal non plus. Nordine. Alors Nordine, il a 23 ans et il est à Paris. C'est le 4. Et c'est le 4, ouais, c'est ça. J'ai dit le 3 ? Non, c'est le 4. Non, non, c'est bon. D'accord, le 4. Nordine, 23 ans et il est à Paris. Alors lui, il se branle à la fac et il fait des vidéos de lui en train de se branler dans les toilettes de la fac. Et après, il les met sur des réseaux. Ah, il peut se faire cramer. C'est son kiff. Et pas de chance, parce qu'un jour, il y a un prof qui vient le voir, un prof de la fac, et qui lui dit... Je t'ai reconnu ? Je t'ai reconnu. Ah merde. Tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu veux que je le dise à tout le monde, si tu veux pas que je le dise à tout le monde, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Ah ouais, carrément, il se fait... En gros, le prof lui a demandé de le sucer. Ah putain. Donc il voulait sucer Nordine. Ah mais il a pas peur, le prof. Et Nordine se demande ce qu'il veut faire. Putain. Est-ce qu'il a envie ? Non, mais il faut pas qu'il le fasse. Ah mais c'est chaud. Faites attention à vos sex tapes. Bah ouais. C'est clair, il a été con là. Non mais déjà, c'est bizarre d'avoir envie de se brûler dans les chiottes uniquement, parce que bon, les chiottes... Je sais pas, je connais pas les chiottes de fac, mais je pense pas que ce soit très propre, tu vois. Il y a Ken qui nous envoie un message du 38, et il nous demande... T'as son only fan ? Je sais pas s'il le met sur only fan. Parce qu'il a pas dit... En tout cas, il s'est fait griller. Il dit qu'il met ça sur les réseaux. Ouais, c'est peut-être un only fan qui là, il se fait de la thune comme ça. Ouais, possible. Donc l'autre, il se branle à la fac, il met les vidéos sur les réseaux, et le prof est allé voir, ouais. Voilà, c'est le problème du mois numéro 4, et il nous manque le problème du mois numéro 5. Ah, la boîte à caca. Et oui, c'est la boîte à caca, et c'est Maxime qui a 25 ans, et qui est dans le 29. Salut Maxime, le breton. Ouais. Alors Maxime, bon lui c'est assez simple, il adore se faire casser le cul. Ah, au moins c'est clair. Donc il a une meuf, avec elle tout se passe bien, parce qu'elle comprend son fantasme, ils ont des godes à la maison, elle a même acheté un go de ceinture, et elle le baisse. Ah ouais ? Donc ça, ça lui va très bien. Le problème maintenant, c'est qu'il va à la salle de sport, et à la salle de sport, il a kiffé sur un mec, et en kiffant sur le mec, le mec l'a ramené à la maison. Il s'est fait enculer. Et il lui a cassé le cul, et depuis, Maxime est devenu accro. Ah merde. Ah ça y est ? Et il se dit, j'avais jamais trompé ma femme jusque là, et je suis devenu accro, et c'est encore meilleur avec un mec, c'est encore meilleur qu'avec le go de ceinture. Et donc là, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Ah bah c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir un vrai bite, quoi. Ah écoute, je ne sais pas Marie, mais a priori. Donc lui, il se dit, qu'est-ce que je fais ? J'en parle à ma femme, on fait un plan à trois tous les deux. Comment elle réagirait ? Ah c'est chaud. Comment elle réagirait si je me faisais péter le cul devant elle ? Voilà. T'as la vision. La vision de quoi ? Je vais voir mon mec, enfin mon mec, c'est pas mon mec, mais enfin se faire enculer, je n'y arriverai pas. C'est peut-être son genre d'un secret, Marie. Ouais. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais il le sait. Il le fait, pardon. Non, je ne pense pas, non. Peut-être que tu ne le sais pas, il le fait. Non, non, non. Donc ça, c'est le problème du mois de Maxime, 25 ans, dans le 29. On a cinq beaux problèmes du mois. Ah ouais. Comment vous les trouvez ? Ils sont pas mal. Ils sont magnifiques, docteur Diffoul. Merci, Cédric. Donc à vous de choisir parmi les cinq. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Le problème du mois numéro un, c'est Fabrice qui a baisé son pote et la meuf de son pote. Les deux ne sont pas au courant, mais ils les gagnent tous les deux. C'est le problème du mois numéro un. Le problème du mois numéro deux, c'est Charlotte, 25 ans, à Lille. Elle a dans les Cunis, mais elle n'aime que ça, en gros. Ouais, et puis elle aime bien quand il n'est pas propre. Ouais, quand elle s'enlève avec un mec, quand les mecs, au bout d'un moment, ils ne comprennent pas. Donc elle demande seulement de se faire lécher. Elle ne fait que ça. Même pas de pipe, rien du tout. C'est chiant. Elle se fait lécher et elle adore quand le Cunis se passe après une journée de travail, voire même en week-end, sans s'être lavé. Parce qu'elle a l'impression de dominer les hommes, comme ça. Même dégoûtée. Le problème du bureau trois, c'est Anaïs, 22 ans, de Bordeaux. Non, j'ai pas le numéro de Charlotte, je le dis pour Jason. C'est vrai que... Jason du 80, qui nous envoie un message. Anaïs, 22 ans, à Bordeaux, avec son mec qui la doite beaucoup. Chaque fois qu'il la doite... Il date le cul. Oui, l'anus, oui. Et chaque fois qu'il la doite, il ressent les doigts et hop, il se lèche les doigts. Moi, je veux de poêle, moi. Parce qu'il y a du caca ? Non, non, mais j'aime bien celui-là. Parce qu'il y a du mucus. Non, il n'y a pas de mucus. Il doit mucuser tout à l'intérieur. Donc ça, c'est le problème d'Anaïs, le problème du mois numéro trois. C'est celui qu'on a appelé le doigt Mikado. C'est ça. Le quatre, c'est Nordine, 23 ans, à Paris. Donc lui, il se branle à la fac et puis il fait des vidéos et puis il les met sur les réseaux. Et puis il y a un prof qui est tombé là-dessus et qui lui a fait du chantage. Ouais, ouais, alors je te suce, sinon je le dis à tout le monde. C'est ça, exactement. Et en problème du mois numéro cinq, il y a Maxime, 25 ans, dans le 29, qui adore se faire casser le cul depuis qu'il a... Bon, avec sa femme, ça se passait bien, mais il a rencontré un mec qui lui a cassé le cul depuis. Et il est devenu accro. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il en parle à sa femme ou pas ? À vous de choisir. Un, deux, trois, quatre ou cinq. Vous avez le choix des cinq problèmes du mois. Et déjà des réactions pour les problèmes du mois. Il y a qui ? Il y a qui ? Il y a Goldman qui nous appelle. Salut Jean-Jacques. Très drôle. Salut Goldman. En direct du 62. Salut à toi Goldman. Goldman, non, il est parti. Il y a Philippe qui voulait réagir aussi. Je crois que c'était la blague. Pour le problème du mois. Salut Fifi, salut Philippe. Il n'a pas supporté la blague, c'est ça. Ouais, certainement. Philippe du 31. Salut Philippe. Ouais Fifi. Salut tout le monde. Salut. Et coucou. Et je rappelle qu'on a offert 1 500 euros dans le 31, mais c'était pas chez toi Philippe ce matin. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Je le saurais, je le saurais. Eh ouais, bah oui, j'espère que ce sera pour demain matin. C'était chez Nabil ce matin, il a gagné à quoi ? 8h30 les 1 500 euros. Bah bravo à lui. Champion des Biles. Tu passes une bonne journée à passer. On fait à l'école. Bah voilà, un jour, tu appelleras peut-être en voiture. Décroche même si on est en voiture. Ah bah c'est clair. Ah oui, oui. Alors Philippe, tu voulais déjà réagir par rapport à un problème du mois toi. Ouais, par rapport au CUNY. Ah, j'adore ça moi. Mais par exemple, toi tu tombes sur une meuf comme Anaïs de Bordeaux, qui te dit... Ah non, Anaïs de Bordeaux, c'est celle qui veut lécher son doigt là. Enfin non, celle qui a le mec qui léche son doigt. Ouais, c'est Charlotte. Charlotte, c'est celle qui veut se faire lécher. Tu tombes sur une meuf comme Charlotte de Lille, toi tu sors avec elle tout de suite. La meuf qui veut que se faire lécher. Que ça, ouais. Que ça, ouais. Ça me dérange pas. Ah ouais ? J'adore ça le CUNY. Ah ouais, j'adore ça le CUNY. C'est différent, ouais. Ma femme, des fois, elle me le demande, je lui fais. Mais genre, des fois... Oui, j'aime bien pénétrer. Mais après, ça me dérange pas, j'adore vraiment ça. Je peux y rester d'un bon moment sur elle, quoi. Ouais, moi je comprends, ouais. Mais par exemple, tu peux... Si t'es déjà arrivé d'avoir des relations sexuelles où il n'y avait que du CUNY, genre tu lèches seulement ta femme. Ouais. Ouais, c'est arrivé. Ouais, moi pareil, je te comprends. C'est hyper excitant, mais après t'es pas bien. Tu t'es fait lécher seulement ? T'es pas bien. Non, non, justement. Ah, tu suces seulement ? Ouais, je préfère. Tu peux juste me faire lécher, ça me fait chier. Je préfère. Ah ouais, vraiment. Et c'est parce qu'il le fait mal, Marie ? Ouais, enfin, ça m'emmerde. Je préfère faire l'inverse. Donc ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, comme toi. Bah écoute, moi j'aime bien me faire sucer seulement aussi. C'est pas mal. De temps en temps, c'est pas mal. T'es posé, t'es dans le canapé, t'es tranquille. Tu profites, tranquille. Ouais, ma femme, c'est pareil. Par contre, elle a fait chier de la faire de sucer. Que sucer, ça a fait chier. Quand elle voit que je commence à arriver, elle me dit, oh, tu t'arrêtes, j'ai fait, moi. Alors toi, que lécher, que lécher, c'est un truc qui te fait... Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ma femme, elle a envie, j'ai envie, je lui propose. C'est open, je lui lèche et je reste vraiment bien. D'accord. Ouais, mais ça arrive de temps en temps. Quelquefois, il y a quand même des coïts. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Charlotte, elle sait que ça, ouais. Ouais, c'est ça. Si je le fais pas, au bout d'un moment, je vais me faire éjecter, quoi. Mais toi, pendant que tu la lèches, tu te branles et tu gicles tellement que ça t'excite ou tu touches même pas ? Si, si, oui, je me caresse. Même des fois, on se met en position de 69, mais après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. D'accord. Des fois, elle s'occupe pas, des fois, elle s'occupe de moi, elle s'appelle juste pour en être ou sucée ou quoi, voilà. Non, mais il y a pas mal de messages, tu sais, par rapport à cette histoire. Il y a Poil Dur qui nous laisse un message qui nous dit... Poil Dur. Oui, il s'appelle Poil Dur. Ça, c'est joli. C'est son pseudo. Poil Dur, 29 ans, dans le 75, parisien. Ok. Qui, lui aussi, moi, je peux lécher pendant une demi-heure, une heure. J'adore ça, c'est trop bon, la chatte. Moi, je comprends. Ah ouais. Ouais, il n'y a qu'une hymane aussi qui nous envoie un message et qui nous dit... Ça commence comme ça, son message. Moi, j'adore, surtout quand elle mouille bien. Ah bah oui, si tu la fais mouiller, c'est quand même plus sympa. Ouais, en fait, quand elle mouille bien, tu te rends compte que tu lui donnes du plaisir. Exactement. Et ce qui est pas mal. Mais toi, tu mets des doigts pendant que tu lèches ? Oui. Bah ouais, c'est important. Non, mais combien ? Parce que moi, il m'en faut 10. Non, non, il m'en faut pas 10. Sinon, ça touche pas les bas. Non, mais c'est important parce que tu sais, juste la langue comme ça, moi, je trouve ça chiant. Ah, il faut des doigts en plus. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est bien de jouer avec les doigts en même temps. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, merci Philippe. Donc, tu votes. J'imagine que tu votes pour le problème du mois numéro 2, toi, l'histoire des Cunis. Exactement. Bon, on va faire un petit tour d'équipe. Tiens, vous votez avec l'appli Skyrock. Alors, ça vote grave, là. L'appli Skyrock, le 41-759, le Skyrock.fm pour votre problème du mois préféré ce soir. Vous votez pour lequel, Cédric ? Tu choisis lequel ? Le numéro 1. Le numéro 1. L'autre qui baisse avec la meuf et le mec, ils sont pas au courant. Ouais, Fabrice. Fabrice, donc le numéro 1, il baisse son pote et la meuf de son pote, les deux ne savent pas. C'est ça. Karim, tu votes pour lequel ? Moi, je prends le pot de pâte à tartiner, là. Tu prends le Nutella, le Mikado. Ah ouais, le 3, donc. Le Mikado, très bien. Samy, tu prends lequel ? Attends, vas-y, redis-moi le deuxième. Je crois que c'est le deuxième que j'avais. C'est les Cunis. Ouais, c'est celui-là. Full Cunis, ouais. Charlotte, full Cunis. Charlotte. Marie, tu prends lequel ? Moi, je vous ai dit le 3, moi. Le 3, donc celle qui doit... Le mec qui doit, là. Celle qui se fait doiter, voilà. Et moi, je vais prendre... J'hésite. Alors ? J'hésite, je pense que je vais prendre Maxime, qui adore se faire casser le cul. Ah ouais, il est accro à la pseudo. Ou le 1, il est pas mal, l'autre qui baisse sa pote et il met... Écoutez, allez, Thierry, t'as voté le 1. Eh ben, je vais voter le 5. Ok, ben merci. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Ça, c'est fait. Bon, à vous de voter avec le hashtag MorningDedifoul. L'hashtag MorningDedifoul avec l'appli Skyrock, le 41759. Et le hashtag Radiolibre, vous pouvez y aller, RadiolibreDedifoul, sur le hashtag. Vous pouvez aussi voter pour votre problème du mois préféré. On vous donne les résultats dans un instant. Et Philippe, on te fait un gros bisou. On te souhaite une belle fin de soirée. Et pour qu'elle soit bonne, tu restes avec nous, Philippe. Et on va voir si on fait le problème du mois numéro 2. Tu vas être le plus heureux des hommes. Il y aura plein de cunis. Monsieur, elle écoute. Plein de cunis, d'ici minuit. Dans un instant, on va prendre Victorien. Bah oui, le pauvre Victorien qui nous attend depuis tout à l'heure. Avec une histoire de tromperie. Tu vas tout nous raconter, Victorien. T'es là, Victorien ? Oui, je suis là. Eh bah t'es magnifique. Tu bouges pas, on vient tout de suite, tout de suite sur Sky. Juste après Hamza. Hamza et Carice. Sur le son de Carice. On se fait Panama sur Skyrock. Radio Libre. 21h30. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Diffoul. Est-ce qu'on a parlé de ceux qui dormaient avec des aspirateurs ? Romano. Ah, j'aimerais être une belle. Marie. T'es pas con, moi ? Je bosse sur le dos. Cédric. Bah moi, je suis pharmacien. Samy. Je dégoûte tout le monde. Karim. Salut, c'est du con. Guigui. On sait pas ce qu'il peut se passer. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. Radio Libre. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Oui, oui, oui. Radio Libre sur Skyrock. 21h minuit. On est là tous les soirs. Vous branchez sur Sky entre 21h et minuit. Vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez faire l'émission avec nous. C'est vous qui décidez de quoi on parle tous les soirs. Et c'est vous qui allez décider du problème du mois qu'on aura choisi ce soir. Alors, vous avez le choix. Ce sera ou Fabrice. Ou Charlotte. Ou Anaïs. Ou Norvine. Le mec qui se branle à la fac. Ou Maxime. A vous de choisir. Ça a voté grave. Le docteur Diffoul est avec vous ce soir. Vita. La gueule du docteur. Le docteur, il faut qu'il se soigne aussi. Parce qu'il est un peu malade. Il est tout. Le docteur Diffoul a un rhume. Il a le rhume des foins. Le docteur Diffoul est enrhumé. Il a son petit nez qui est tout bouché, dis donc. Tout petit nez. Tout petit, tout petit. Oui, minuscule. Il a le même nez que Myvaganam. Tout petit, petit. Oui. Et franchement, je préfère avoir mon nez que Myvaganam. Elle n'a pas de narines, elle, t'as vu ? Alors moi, j'en ai des grosses, par contre. Tu respires bien. Ce qui est hallucinant, c'est qu'un nez comme le mien, t'arrives à le boucher. Ouais. Tu vois comment tu fais, gros ? T'imagines le mucus que t'as dans les narines. Comme moi dans mon cul. Comme moi dans mon cul. Et on est doux maintenant. Ça s'est fait. Une belle perche. Évidemment. C'est très bien, ceci. C'est des cadeaux. Bon, on a Victorien qui est en direct avec nous. Tout à l'heure, on a eu un témoignage. Ah ouais, un témoignage chaud, chaud, chaud. Un témoignage d'un Lyonnais, dont on va garder l'anonymat, qui nous a appelés tout à l'heure pour faire un petit bilan, parce qu'il avait découvert que sa meuf le faisait cocu depuis 2016. On est en 2024. Ouais, super. Donc ça fait longtemps. Et il a découvert ça avec des petites vidéos qu'elle prenait avec son amant. Oui, c'est Bobby. Je voulais qu'il reste anonyme. On embrasse Bobby en tout cas. Et Bobby, il est resté avec sa meuf. C'est ça qui est le plus hallucinant. Ouais, il est toujours avec. Et aujourd'hui, ça se passe pas trop mal entre eux. Et Victorien, dont tu voulais témoigner, parce qu'on s'est dit, vous avez été victime de grosses, grosses tromperies. Ou alors vous avez vous-même... Trompé. Trompé. Mais trompé, trompé. Quelqu'un avec lequel vous étiez. On vous attend. Donc, Victorien, merci de nous avoir appelés. Et merci d'avoir attendu, Victorien. Plus déchire. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, tu es dans l'Oise. Tu es dans le 60, toi. Ouais, c'est ça. Et tu as 32 ans. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Bah, du coup, j'ai été en coude pendant 8 ans. Ouais. Et au bout de 8 ans, j'avais jamais été sur son portable, rien du tout. Ouais, tu me faisais confiance. Ouais, mais confiance. Mais moi, tu sais que je ne le fais jamais, ça. Je n'ai jamais eu envie d'aller regarder le portable de mes meufs. Ouais, moi, pareil, tu vois. Moi, pour le coup... Si je commence à avoir des doutes, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était pareil. J'ai commencé à avoir des doutes. Ça n'allait plus trop vers la fin. Ça n'allait plus trop. C'est quoi qui t'a mis des doutes ? Ou comme le nique à rime, la puce à l'oreille. En fait, la veille que je lui demande son téléphone, du coup, on a été fêter son anniversaire au resto. Et du coup, il y avait moi, mes deux enfants, du coup, elle et son meilleur pote. Et les deux enfants, tu les as fait avec elle ? Oui, oui, oui. D'accord, donc c'est la maman de tes enfants, ok. C'est la maman de mes enfants, oui. Et du coup, on a fait le resto tous ensemble, etc. Ça s'est très bien passé. On rentre, ils boivent un peu de pierre. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc voilà, ok. Et à un moment, ils vont dans la cuisine et j'ai l'impression de les voir s'embrasser. Oui, j'ai l'impression. Oui, tu n'étais pas bourré, donc tu te dis, oui, c'est bizarre. Mais voilà, je n'étais pas bourré, moi. Ah, c'est ça. L'impression, c'était vraiment quasiment du 99%. Oui, c'est ça. Oui, mais tu n'y crois pas quand tu vois le truc, tu te dis, oui, j'ai eu la nuit. Voilà, je lui en parle un petit peu dans la soirée, elle me dit, non, il n'y a que toi que j'aime, tu es l'homme de ma vie, blablabla, ok. Du coup, le lendemain, je lui dis, écoute, si tu n'as rien à te reprocher, donne ton téléphone. Ah, normal. Pour toi, c'est normal, Cédric. C'est rien à te reprocher. Oui, mais... T'as un doute, tu lui fais comprendre que t'as un doute. Moi, elle fait bonne foi, elle fait le fils de bonne foi. Voilà. Elle fait bonne foi. Elle fait au fils de bonne foi. Son téléphone, tu regardes. On a fait bonne foi. On a compris ce que tu voulais dire. Donc, voilà, elle me file son téléphone, ok. Et en fait, on avait le même téléphone, en fait. Et du coup, je savais qu'il y avait un truc de dossier caché. Oui. Donc, je commence à regarder dans les photos, dans les photos supprimées, etc. Je ne vois rien. Donc, elle se dit, ouais, c'est bon, tranquille. Et à un moment, je commence à aller dessus, sur le dossier... Caché, ouais. Et, bah, il y avait mon... Comment dire ? Il y avait mon empreinte digitale pour débloquer son téléphone. Ah, ouais. Pratique. Je pouvais débloquer ce dossier. Et quand je vais pour aller dessus, elle me dit, ouais, par contre, il faut que je te dise un truc. Je regarde des trucs de cul. Je dis, bon, écoute... C'est pas grave. Tu regardes des films de cul. Voilà, essayer d'esquiver, quoi. Ouais, voilà, voilà. Et, du coup, je dis, bon, ok, pas de problème. Je commence à rentrer dedans. Et là, je vois des messages, des vidéos, des photos sur Snapchat, sur tout, enfin, voilà. De deux mecs, donc son meilleur pote. Ouais. Et un autre mec que je ne connais pas du tout. Mais elle était sur les vidéos ou pas ? Ou tu es eux entre eux ? Oui, 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 oui. En fait... Mais non, mais Cédric, ce n'était pas eux entre eux. Ah, si, ça peut être ces deux potes entre eux qui font le truc. Non, 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 non. Cédric, laisse tes fantasmes. Ah ouais, t'es chelou, gros. T'es vraiment chelou, t'as rien. Mais comme elle l'a dit, il n'a pas précisé. Mais oui, mais moi, j'ai compris que c'était... Mais mytho, va t'as demandé tout aussi. Mais non, on avait compris que c'était ça. Mais non, j'ai demandé si elle, elle était dessus. Bah voilà. Elle était sur les vidéos. Mais toi, t'as demandé si les deux mecs, ils faisaient un truc ensemble. Sinon, tu m'envoies des fantasmes. Tu m'envoies les vidéos. T'es chelou, Cédric. Mais c'est pas grave, hein, Cédric. Je trouve ça bien, hein. Je sais pas que c'est grave, mais non. Mais quand même, comme toi, ce sourire... Si t'as posé la question, c'est que pour toi, c'était pas logique non plus. Bah non, mais c'est pas ça qui... Non, ça aurait pu être juste les photos des mecs... Ah, ce que je viens de dire. Non, mais chacun de leur côté. Ouais. Ah non, mais t'as vraiment un gros dégueulasse, Cédric. C'est un gros dégueulasse. Bah alors, ça disait quoi sur... Mais t'arrêtes pas de te craber, c'est-ce que... Attends, alors déjà, les vidéos, il y avait quoi ? Déjà, il y a commencé l'année, Cédric, en nous expliquant qu'il s'était fait godé par rapport au Goubaï. C'est ça. Ouais, il s'était fait plugé. Pas godé, mais plugé. Attends, je vais lui demander. Je vais savoir ce qu'il y a sur les vidéos. Eh, laisse-toi toucher. Ouais, c'est pas... Bah, il y avait un peu de tout ça, en fait. Il y avait des vidéos où il y avait les deux mecs qui se branlaient. Il y avait des vidéos où... Oh, ils se branlaient tous les deux. Tu vois ? Non, pas les deux ensemble. Alors, en fait, les deux pages ont duré pendant six mois, mais pas du tout ensemble, rien du tout. Mais quand t'as découvert ça, comme elle était à côté, t'as réagi comment ? Tu t'es bien crié ? T'as pleuré ? Tu l'as insulté ? T'as fait quoi ? Non, alors, non, je ne l'ai pas insulté. Je n'aime pas insulter, donc voilà. Ah, t'as resté sur le cul. Ouais, ben voilà, je suis resté sur le cul. Pour vous dire un petit truc, une petite avortée, en un mois de temps, j'ai perdu 10 kilos. À cause de ça, voilà. Ah ouais ? Non, mais je comprends, t'es amoureux, t'es cocu, et tu vois ta meuf qui... Et un peu, tu vois l'épreuve et tout ça, et tu vois tous les trucs, c'est horrible. Là, il n'y a aucun doute, et en plus, tu vois ça, c'est... De le savoir, c'est une chose, mais de le voir, c'est... Ah ouais, c'est limite pire qu'un film d'horreur, le bordel. Voilà, c'est ça, marié pendant un an, deux enfants et compéras, je ne vous raconte pas le délire, quoi. Donc, voilà. Donc, non, franchement, sur le coup, ben, enfin, voilà, je suis en mode, mais en fait, pourquoi, en fait ? Et, ben, au début, elle n'a pas trop su me dire. Pour son meilleur pote, elle a juste dit, c'est un délire. Un délire ? Ben oui, c'est sympa comme délire, moi. Magnifique, le délire. Tiens, ma chérie, je vais aller délirer, ce soir, je vais me taper une meuf. Non, mais c'était ça, son excuse ? Je lui ai dit, oui, c'est un délire. Ah, mais c'est pas possible. Elle aurait pu me dire, c'est pas ce que tu crois, non, mais là, c'est un délire. Pour son meilleur pote, elle a dit, ouais, c'est juste un délire. Il n'y a rien, tu vois. Et pour l'autre mec, en fait, elle m'a dit, ben, en fait, c'est parce que t'as pris un peu de poids. Voilà, donc je te fais connu parce que t'es gros. En plus, tu te prends ça dans la gueule. Voilà, t'es gros. Voilà, maintenant, t'es cocu. T'es content, t'as qu'à maigrir. Et c'est quoi, le mec, il était musclé et tout ça ? C'était paillage. Voilà, c'est ça. Et elle a toujours voulu d'un mec avec des abdos, etc. Non, c'est pas possible. À un moment dans ma vie, pendant qu'on était ensemble, j'étais super baraque, j'étais tout bien, etc. Mais juste, j'avais jamais eu d'abdos. Ouais. Donc, j'étais tout bien partout. Non, je t'ai fait connu parce que... Non, parce que t'as pas d'abdos. Parce que le mec, il a des abdos, lui. Ah, la vieille excuse. Et le mec, en fait, sur les vidéos, tu le voyais, il avait des abdos, tout ça, etc. Et du coup, elle me disait, ouais, c'était juste un délire pour ça, nanana, nanana. Donc, voilà. Et bah, secret délire. Elle t'a bien pris pour un coup. Donc, j'ai fait... Bien pris pour un coup. T'as retrouvé... Après 8 ans de relation, etc., t'es en mode, allez, je sais, t'as croire un tout petit peu, mais après, t'es en mode, non, en fait, arrête de te foutre de moi. Ouais, mais en fait, t'as excusé, parce que si t'as perdu 10 kilos après, t'es toujours avec elle, non ? Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis avec, là, ça fait un peu plus tard. Heureusement. Mais t'as retrouvé une meuf ? Voilà. Non, bah, je cherche, mais... Mais t'es qui, d'eau ? Mais tu vas retrouver. Mais, ouais, non, non, bah, après, voilà, moi, pour le coup, j'ai eu quelques petites relations entre temps, mais après... Bon, écoute, fais-toi plaisir. C'est normal, 8 ans avec quelqu'un, amuse-toi, hein. Bon, l'essentiel, c'est que tu t'amuses, oui. J'ai pas vraiment... pour le coup, je n'ai pas vraiment envie de m'amuser, parce que justement, les petites relations, elles voulaient s'amuser, elles. Elles voulaient s'amuser, elles. Donc au niveau sexe et au niveau de tout ça, c'était super, il n'y avait pas de problème. Mais au final, elles ne voulaient pas de relation sérieuse. Et moi, vraiment, c'est ce que je cherche. Non, mais peut-être qu'avec une petite relation, un jour, ça se transforme en histoire d'amour, sérieuse. Ça arrive très très souvent. Oui, mais aussi. Si tu écoutes l'émission, tu dois t'en rendre compte. Oui, j'écoute depuis 2000. Il y a plein d'histoires de cul qui ont terminé en histoire d'amour. C'est ce qu'on te souhaite, Victorien. Merci du témoignage. Si vous avez d'autres histoires de trompage hardcore, celle-ci, elle était pas mal. Vous n'hésitez pas à nous appeler. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock, Victorien, à la maison. De gros bisous. J'ai juste une petite demande. Dis-nous tout. En fait, ma fille, elle adore. Ma fille, elle a 7 ans. Ah ouais, les enfants m'adorent. C'est vrai. Moi aussi, j'adore les enfants. On t'écoute tous les matins pour aller à l'école, etc. Donc, tu as la possibilité de lui faire une petite dédicace. Quand, maintenant, tout de suite, là ? Ouais, là, maintenant, tout de suite. Et je lui ferai écouter demain. Ouais, alors, t'enlèveras le moment où papa est cocu. Ouais, c'est ça, c'est mieux. J'enlèverai ce beau-là sur le replay. C'est quoi son prénom ? Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Luna. Ah ben, Luna, je te fais des gros gros bisous et t'as un super papa, Luna. C'est Diffoule. Non, c'est pas Diffoule. C'est Diffoule, ton père. On dit la vérité. Elle dit n'importe quoi. Papa Victoria, elle est super. Et sois sage et travaille bien à l'école. Et continue d'écouter le morning. Diffoule, tes papas, ça y est. Des bisous, Luna. C'est gentil. Bisous, Victoria. Et on t'envoie deux t-shirts Skyrock. Un pour ta petite chérie, un pour toi. Ah ben, c'est gentil. Sinon, t'as ExoMuk qu'on a eu tout à l'heure en ligne qui est sur tes côtes. Il a l'air bien l'auditeur. Je veux bien le draguer, lui aussi. Ah ben, c'est... Allez, hop, et t'as gagné, ça. ExoMuk, lui, il est force qui bouge. C'est gentil, mais c'est 100% hétéro. Ouais, mais c'est mignon. Très bien. Ouais, c'est super gentil. C'est gentil, c'est gentil. Il y a beaucoup d'amour sur Skyrock. Bisous. C'est Radio Libre en direct et j'ai les résultats du problème du mois à vous donner les résultats de notre problème du mois. Le problème du mois, tout d'après la petite musique des résultats. C'est Cédric qui réalise la Radio Libre depuis 21h. 500 ans. Romano est malade. 500 ans, oui. 500 ans, ouais. Romano est malade. Heureusement, Romano est sourd puisqu'il n'a plus d'oreilles. Oui, il n'entend plus rien. Enfin, il a les oreilles complètement bouchées. Oui, c'est ça. Et là, attention, musique suspense. Quel est le problème du mois que vous avez choisi ce soir ? Oh là, il y en a un qui se détache. Alors, le problème du mois que vous avez choisi ce soir, ce n'est pas le problème du mois numéro 4, celui de Nordine qui fait des petites vidéos de lui où il se branle à la fac. Nordine, il a 23 ans, elle est parisienne. Recaler Nordine. Et Nordine, il a 8% des voix. Ce n'est pas Nordine. Le problème du mois qui arrive à la place, numéro 4, donc que vous n'avez pas choisi, c'est le problème du mois d'Anaïs. Oui. Non, de Charlotte. Pardon, je ne vais pas me tromper entre les deux. Charlotte, c'est les cunis. Vous savez les cunis ? Oui, pas propre, là. Celle qui veut que se faire faire des cunis. C'est possible, des cunis pas propres. 10% des voix, vous n'avez pas aimé les cunis pas propres. Elle arrive quatrième. À la place numéro 3, c'est Anaïs. Ah oui. Ça non plus, ce n'est pas très propre. C'est son mec qui la doigte beaucoup. Ah, j'aimais bien, moi, ça. Et qui lèche son doigt, enfin, qui met les doigts, qui lèche son doigt. C'est bizarre. Et qui... C'est le mi-cadeau. Chaque fois qu'il sort, et après, il recommence. Dans le cul. 16% des voix, il arrive troisième. À la place numéro 2, 26% des voix, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Ça n'arrive que deuxième. C'est Maxime, 25 ans, dans le 29, qui adore se faire casser le cul. La croissance de lui. Jusqu'à présent, c'était qu'avec sa femme. Mais là, maintenant... Et puis, à la salle de sport. Et on parle souvent des histoires dans les salles de sport. C'est chaud. Fais gaffe, ça. Fais gaffe à ton petit cul, ça. Ouais, les gars, je vous avais dit, c'est chaud. Ton petit cul. Et donc, il a rencontré un mec, le mec, là, et depuis, il adore ça. Il se demande s'il doit faire ça avec... Il va le dire à sa femme. Faire ça, un plan à trois avec sa femme. C'est ça, exactement. Bon, 26% des voix. Et le problème du mois que vous avez choisi, c'est le problème de Fabrice. 27 ans dans le 92. 40% pour Fabrice. Vous avez choisi Fabrice, eh bien, on va l'aider. Fabrice, c'est celui qui se tape son pote et qui se tape également... La meuf de son pote. La meuf de son pote. Et ils le savent pas. Et aucun des deux ne sont au courant. Bonjour à tous. Bonsoir, docteur Diffoul. Bonsoir, docteur. Non, c'est Fabrice qui parle. Non, là, c'est Fabrice qui parle. C'est Fabrice qui parle. Bonsoir, Fabrice. On l'a trouvé sur le forum psychologie... Psychologie. Ah ouais, putain, ouais. Forum psychologie. 27 ans dans le 92. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je connais Damien depuis le lycée. C'était de mes meilleurs amis. On l'a fait les 400 coups ensemble. Un soir, en rentrant d'une soirée avec d'autres amis complètement bourrés, on a discuté. J'avais dragué une meuf. Je lui ai dit que je me serais bien fait sucer ce soir. Et là, il se met à me caresser la cuisse puis à remonter discrètement. Moi, je dis rien. Peut-être parce que j'étais bourré ou peut-être parce que j'étais étonné. Il remonte sur mon sexe et je me mets à bander. Il le sent. Là, je m'arrête. Ah, le mec était complètement bourré au volant en plus. Là, je m'arrête. Et voyant que je ne réagissais pas, il commence à me déboutonner la braguette. Et moi, pareil, je me mets à le caresser. On se met sur le côté et là, on s'est branlé et sucé. je pense qu'on a fait... Je pense que tu fous. Pardon ? Je pense que tu fous. Oui, donnez-lui un truc ou alors... Quel véleux ! Et là, depuis, on ne s'en est jamais reparlé, mais toutes les semaines, on recommence. Quand on revient de soirée, quand on revient d'un bar, on fait nos trucs. On en a quand même parlé un petit peu ensemble. On s'est dit c'est bizarre. Il me dit c'est bizarre qu'on n'y ait pas pensé avant. Il me dit surtout ne le dis jamais à ma copine. Ah bah oui, tant qu'à faire, tu évites de... Je pense qu'à la limite, tu fais ça, tu ne t'en vends pas à sa meuf. C'est clair. Une semaine après, je me retrouve chez lui. Il n'était pas là et je discute avec sa copine qui me dit il faut que je dise quelque chose. J'ai l'impression que Damien a une femme dans sa vie. Ah ouais ! Ah ouais ! T'imagines le truc qui t'arrive ? Ouais, bah c'est moi. C'est moi. Si tu fais une femme, j'ai des couilles. Je le jure. Je suis la femme de Damien. Moi, j'essaye de démentir en lui disant qu'on va souvent en soirée ensemble, que je n'ai jamais rien vu et qu'il ne s'est jamais rien passé devant moi. En tout cas... Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il a eu raison. Elle me dit si, si, en fais-moi l'amour et l'autre soir quand il est rentré, il avait encore du sperme sur son sexe. Ah arrête ! Je sens déconner. Putain, horrible. Fabrice, il fallait tout nettoyer avec la bouche. Fabrice a mal nettoyé tout ça. C'est ça. On discute, on discute et puis à un moment, elle se rapproche de moi et m'embrasse sur la bouche. Juste après, on a fait l'amour comme des fous. Comme des bêtes. Ah ouais, il est en forme. Là, Damien est arrivé mais il ne nous a pas vus, on avait fini. Et là, je suis parti. Ah putain. Ouais, ouais. Tu es sûr, mais bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis dans une situation un petit peu bizarre. Elle m'appelle pour recommencer à faire l'amour. Damien et moi, on se suce toutes les semaines. Ah ouais, c'est un truc... Et aucun des deux n'est au courant. J'ai l'impression d'être... J'ai l'impression d'être un traître, voire un tyran et de bousiller leur couple. Bah, t'es un peu un enculé. C'est très spécial surtout. Putain, il n'y a que le mec, la meuf. Ouais, c'est ça. Il n'y a que le mec. Il n'y a que le mec. Pouvez-vous m'aider ? Eh bien, Fabrice, c'est un beau problème du mois, pas simple à gérer. Faut faire un truc à trois. Ouais, moi, c'est ce que... Moi, je m'en tirerais pour un truc à trois. Oh là, les deux, ils commencent à se sucer devant la meuf. Elle va péter l'épaule. Ouais, ouais, il y a de fortes chances, ouais. Bon, alors, vous avez une petite réaction là-dessus. Vous vous êtes déjà tapé, dites-nous, si vous vous êtes déjà tapé le... À mon avis, Marie, tu dois avoir des histoires chez tes copines, non ? Ah ouais. Ah bah ouais, mon plan à trois, c'était un couple. Ton plan à trois, c'était un couple. Mon plan à trois avec ma copine Lola, c'était un couple. Donc Lola, elle était avec son mec. Ouais. Et toi, t'étais là. Ouais, mais enfin, on était tous les trois. J'ai rien fait dans son dos. On a rien fait dans le dos de quiconque. Vas-y, raconte. On était que tous les trois. Non, mais elle m'avait dit, elle m'avait dit, ouais, ça te dirait pas de faire un truc et tout. Et puis, on a commencé toutes les deux. Et puis ensuite, avec le gars, et puis voilà, quoi. Et vous avez fait quoi ? On a niqué. Oui, mais... Détail, Marie-Gui, je t'ai fait. Détail, détail. Ça s'est passé comment ? Non, mais elle m'a léché. Elle m'a léché. Ah, la muquée, ça c'est sûr. Ah, ça, à fond. Ah, il nous a pris toutes les deux. Comment il t'a pris ? C'est Marie. Cédric. Il t'a pris comment ? On va laisser tomber Marie et Cédric qui est trop excitée. J'ai peur qu'il y ait des projections dans le studio. C'est clair. J'ai peur des projections dans le studio. Bon, ouais, moi, mon mec me fait ça, je l'arc direct. Ouais, mais elle n'est pas au courant, la meuf. Bah, c'est ça. Personne le sait pour l'instant. C'est ça l'histoire. Et puis la meuf, elle a quand même fait cocu. Son mec aussi, ouais. Bah, les deux, en même temps. Son mec, tout le monde est cocu, en fait. Bah, c'est ça. Voilà, Fabrice, il devrait être tranquille. C'est maître chenu, là. Parce qu'en fait, voilà, il a mis tout le monde à égalité. Tout va bien. Donc, ce qui revient souvent depuis tout à l'heure, c'est allez-y, faites un plan à trois. Non, bah oui. Bah, ouais. C'est ce que je pense. Tu fais un plan à trois avec la meuf de ton pote et avec ton pote. Et voilà, tout va bien. Bon, on y revient dans un instant et puis on aura la réponse. C'est qui qui répond ? C'est Annal qui a... Ah, c'est joli. Anna, plus loin, le. Anna, le, le. D'accord. C'est une fille qui répond et on aura donc la réponse du problème du mois avant minuit, problème du mois de ce jeudi soir. Vous avez fait un bon choix. C'est très bien. Merci pour... Merci pour les messages. Alors, on va prendre David, là. David en direct de Caen avec nous. Salut, David. Coucou. Salut, David. Salut. Ça va, David ? Bien. Ça va bien. Tu fais un bruit de tuyau quand tu parles. Ouais, excuse-moi, c'est mieux, là ? Ouais. On va se démarrer. Tu es sur la route, toi, David ? Ouais, je suis sur la route, ouais. Bon. Toi, tu voulais nous parler d'un petit truc qui t'est arrivé pendant que tu bossais. Ça va vous donner envie d'aller bosser ? Ah, ça va. Ouais, ouais. Ça remonte à un petit moment. Ça fait quoi ? Plus de 6 ans, maintenant ? Ouais, plus de 6 ans, quand même. T'as 38 ans, aujourd'hui. Donc, t'avais 28 ans et t'es arrivé un truc. Tu fais quoi comme boulot ? Je suis toujours pas lourd. Chauffeur pas lourd. Ah, tu t'es tapé un trance. Non, non, non. Un travesti. Enfin, toi, direct, un trance, pourquoi ? Un travesti. Non, non, non. Un mec ? Non, non, plus. Parce que sur les airs d'autoroute... Ouais, ouais, il y a plein de trucs, il paraît. Il y a des routiers qui s'amusent. J'ai rendu sa liste à une fille. T'as rendu... Ah, tu l'as léché. Non, tu l'as... Tu l'as changé son pneu et tu la cannes. Non. Non. Non, non. C'est une auto-stoppeuse, en fait. Ah, ouais, pas mal, ça. Donc, t'as pris une meuf dans ton camion. Mais, franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est fanique. Ouais, c'est moi qui est au standard, ouais. Donc, j'ai dit, je suis resté, mais vraiment comme un con. T'as halluciné la proposition de la meuf, en fait, ce que tu me disais. En fait, la meuf, elle monte dans le camion, elle roule un petit peu, et au bout d'un moment, on regarde, elle s'écoute. Je sais pas comment ça. Je sais comment je pourrais être remercié, mais je suis pas sûr que ça se fait. Je suis pas sûr que ça me laisse. D'accord. Et je dis comment ça. Ben, je dis que c'est un petit aty. Je sais comment ça, je vais pas se fêter. Je suis un homme malvendant. C'est très gentil. Bien sûr, madame. Alors que tu roulais ? Ouais, non, je roulais. Ouais, ben, il y en a plus dans mon camion. Oh, tu m'étonnes. Hé, t'as conduit la meuf à dessus, c'est normal. Ouais, mais normal. Une fois finir, je l'ai racheté à côté, je l'ai déposé là où elle voulait et bonne journée, bonne journée, Franchement, je veux pas te dire ça risque de quoi. J'en ai pris des autobus. Tu t'en souviens encore, quoi. Ouais, après, maintenant, tu fais des tours juste pour chercher les autobus. Mais une meuf toute seule, en plus. Quand je leur ai raconté ça, ils ont rien écouté. Sérieusement, même moi, j'y ai pensé pendant quelques jours après, je me suis dit, c'est pas possible. Ah ouais, ce que t'as vécu. Ah, mais ça existe. On avait déjà eu des Uber et tout ça qui... Non, mais oui. La Marie qui a fait l'autostop. Sur la route, c'est 200 000 bornes par an peut dire que t'envoies des chaussures-là. T'as vu quoi l'autre ? Ouais, quoi l'autre t'as vu ? Déjà, ton truc à toi, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Tu vois bien des mecs tout de suite, parce qu'en camion, tu es en hauteur, tu vois les mecs en train de se faire pomper, quoi, pendant qu'ils conduisent. Sur les aires de repos, je panique à foison. Ah ouais. Non, mais moi, j'ai déjà vu des trucs sur les aires de repos. T'as des meufs ou des travestis. Ouais, t'as un peu de tout, quand même. Ou des travestis qui viennent taper à la porte du camion. Ah ouais. C'est ça, où tu peux avoir Romano aussi qui s'arrête juste pour se bander, parce qu'il nous avait raconté ça. Romano nous avait raconté une histoire. Grosse envie s'arrêter. Il s'est tapé une grosse queue. Tu vas courir, il n'a pas temps d'arriver aux chiottes et je suis dans l'herbe aussi. C'est un phénomène, Romano. C'est clair. Il est unique, ce gars. Ah ben ça, c'est clair qu'il est unique. D'autant plus depuis qu'il a mis une perruque. Ah putain, ouais. Moi, parfois, je ne le reconnais pas. J'ai l'impression qu'on a un nouvel animateur qui arrive dans les studios. Il passe sa vie, il sera au coiffé. Il y a DJ Almir qui nous envoie un message qui dit qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur Mime. Tu vois, des autostoppeuses qui sucent des mecs. Ouais, mais ça, c'est bidon. C'est bidon, c'est pas du vrai truc. Je sais si vous connaissez la bon zette, Angel. Ben ouais. Le début, elle faisait croire que c'était une meuf, c'était un truc amateur, mais en fait, c'est une actrice porno. Elle a commencé comme ça. Elle le faisait super bien. Non, parce que moi, j'ai parlé un peu avec eux. Tu sais, j'ai parlé avec son mec et avec elle, j'étais en contact avec eux et en fait, ils ont commencé comme ça. Au début, tout le monde croit que c'était genre une meuf qui kiffait la baise, mais en fait, ça a toujours été une actrice porno, tu vois. Mais elle, elle a fait son business, mais elle a tellement bien fait que les gens au début pensaient que vraiment, prenaient des mecs au hasard comme ça. Ah ouais, c'est ça. J'imagine, elle ne traite pas un mec au hasard dans la rue, elle le suit sans capote. Ça n'existe pas, frérot. Oh non, 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 non. Eh, Cédric, il y a Buddy qui nous laisse un message et qui nous dit recrache le sperme que tu as au fond de la gorge. Cédric. C'est celui qui fout, c'est très désagréable. C'est le sperme du mec d'Angel. C'est très désagréable. C'est très désagréable à écouter. Non, non, j'en fais un gros big up à Angel et à son mec. Surtout à son mec, a priori, d'après ce que... Est-ce qu'on a dans la gorge ? Ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Très bien, Cédric. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils. T'es un ouf. Je vois qu'on s'éclate. Bon. Bon, ben merci, David. Merci du coup de fil, en tout cas. Bonne route. C'est sympa d'avoir appris. Je vais faire un petit big up à tous mes collègues de Bordeaux. Ben non, salut tous les routiers de France. Ah ben, il y en a un qui n'est pas loin, là. Il y a un routier qui arrive. Et à tous ceux qui roulent Denis aussi qui sont comme moi. Bon courage. Bonne route, les gars. Eh ben, là même. Restez bien sur Sky. On vous accompagne partout, tout le temps. Et il y a Vini, là, qui nous envoie un message. La voix de Cédric 1 dans mes haut-parleurs Bluetooth a fait frissonner de dégoût. Désolé, Vini. Désolé. J'espère que demain, ça ira mieux. Et on t'envoie ton... Nous aussi. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, David. Bisous à toi. Bisous, David. Bonne route. Salut à toi. Vous pouvez nous raconter. Vous avez des petites stories qui vous sont arrivées. Vous nous racontez. Mettez-en. Il y a Mehdi qu'on va prendre en ligne avec nous. Mehdi de Paris. Et Pompix aussi. Ouais, Pompix, il roule aussi. Salut, Pompix. Ouais, Pompix. Salut. Salut. Pompix d'Avignon, t'as 28 ans, toi, Pompix. Ouais, c'est ça. Tu t'appelles Pompix, pourquoi ? Ouais, c'est chelou. Ah, c'est le psozo, c'est rien. Non, mais je voulais savoir si ça avait une signification. Avec pompeur, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'était pompier à la base. D'accord, ok. Oh, moi, c'est pompeuse qu'on m'appelle. Ouais, c'est ça. Ah bon ? Dans le quartier, on m'appelle pompeuse. Je suis la plus grosse à la fois. Allez. C'est bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Pompix ? Coucou. Oh, Pompix. C'était le témoignage le plus court de toute l'histoire de Radio Libre. Intervenu. Non, je suis là, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-nous ? Non, c'était tout à l'heure, je réagissais avec l'autre qui se faisait lécher et qui pue, là. Ah, tu parles donc de Charlotte du problème du mois. Charlotte, 25 ans, à Lille, qui adore, mais qui n'aime que se faire lécher et qui aime se faire lécher en plus quand elle n'est pas très propre. Ouais, elle est dégueulasse, 48 heures. Oui. Alors, tu voulais réagir à ça, pourquoi ? Parce que t'aimes bien ? Ah oui, oui, j'aime bien, mais pas que ça. Oui, oui, oui. Pas que ça. Pas que ça. Mais, genre, tu tombes sur une meuf comme Charlotte, c'est la question que je posais tout à l'heure, une meuf comme Charlotte qui est super mignonne, et elle te dit alors moi, jamais il n'y a moyen de niquer, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est de me faire lécher. Je vais lécher. Tu dis OK ou tu dis OK ? Ah ouais, c'est relou. Non, 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 c'est relou, là. C'est des relous. C'est relou, là. Faut les deux. Faut les deux. Mais toi, t'adores lécher, en fait. Oui, Marie, c'est ce qu'il me dit bien de dire. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il me dit bien de dire, pour Pix. Mais, écoute, merci, merci du témoignage, pour Pix. Les filles, si ça vous intéresse, il est du côté d'Avignon, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Lécher, mais pas que ça. Très bien, pour Pix. Bon, on te laisse, on t'entend mal, pour Pix, mais je te fais un gros bisou et on te envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Salut, pour Pix. Salut, ciao, l'équipe. Salut à toi. Pour Pix. Bon, pour revenir au problème du mois, tu y as la réponse, on a pas beaucoup de témoignages pour le problème du mois. C'est pas arrivé à grand monde, ce genre de story, de se taper la meuf, de son pote et de se taper son pote en plus ? Euh, non. Bah, ouais. Quoi, non ? Jamais t'as un réconcilier ? Non. Non, je sais pas demander, Cédric, je sais que tu as une vie sexuelle complètement débridée, mais... Non, non, avec tes gros yeux. Je t'ai rien demandé, mec. Je te réponds, non, ça m'est pas arrivé à moi. Je ne parle pas avec toi. Non, il y a Mélinda, là, qui nous envoie un message et qui nous dit « Moi, c'est mon pote qui a un super... Moi, c'est mon mec qui a un super pote que je me serais bien tapé, mais ça se fait pas. Bah oui. C'est pas très cool. C'est bien, Mélinda. Bravo, tu as su te retenir. Bon, on y reviendra dans un instant, on aura la réponse du programme du mois par Anna L. Anna Le qui arrive. Et on a Mehdi, là, qui est en ligne avec nous. Comme vous le savez, vous pouvez nous appeler tous les soirs, 01-53-40-30-20. Bienvenue à toi, Mehdi. Salut, Mehdi. Salut. Moi, je... Vous savez, tout le monde, merci déjà de nous faire rire tous les soirs parce qu'en vrai, je me marre depuis tout à l'heure et genre, juste merci, quoi. C'est des barres de rire. Bah, merci, Mehdi. T'as vu, Samy, c'est un bon Parisien. Ça arrive, ça arrive. On les aime. Un bon Parisien. Il y a des bons, des moins bons. Un bon Parisien, de merde. De merde. Non, t'aimes bien, Mehdi, quand même. Non, mais en vrai, moi, j'ai appelé pour les histoires de tromperie. Moi, il m'est arrivé une dinguerie. En gros, j'ai rencontré un mec il y a quelques années. On était ensemble. Plutôt une histoire sympa. Le mec, un jour, il me dit, ouais, écoute, j'ai une super promotion à Genève. Moi, j'étais pas trop chaud pour y aller, mais je me dis, putain, je kiffe ce mec, j'y vais. Donc, je me retrouve, je lâche ma boîte, je lâche mon appartement, je lâche mes potes, ma famille, je lâche tout le monde pour ce mec-là. Tous mes potes me disent, ouais, non, on n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, on ne le sent pas, on ne le sent pas. Je trouve mon taf là-bas, on commence notre vie, on l'aménage dans l'appartement, tout se fait et tout. Et en fait, moi, j'étais pas mal entre Paris et Genève et je lui dis, je me dis, je vais faire la petite surprise. Ah, donc, ils pensaient que t'étais reparti à Paris et... Ah, ben, j'étais reparti à Paris, mais ils pensaient que j'allais revenir le dimanche soir, sauf que je suis revenu bien plus tôt. D'accord. Je suis revenu avant. Eh ouais, pas bon. Et donc, je rentre dans l'appartement et moi, je rentre dans l'appartement et je vois, ben, du coup, mon mec en train de niquer avec un autre mec. Voilà, surprise. Et ils étaient comment ? Eh ben, le truc, c'est ça, en fait, le pire de l'histoire, c'est qu'en fait, le mec, mes gens me ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ah ouais ? Et je vous jure, le mec avait le même prénom que moi. Ah, lui, il s'appelait Mehdi aussi. Ta gueule et ton prénom. Ah, putain. Et là, tu vois le truc qui... Du coup, tu sais, forcément, on bat le mec, ce bar. Mais c'était son excuse, non ? Ton ex, peut-être ? Je me suis trompé. Je t'ai confondre. J'ai cru que c'était toi. Ah, t'imagines l'excuse de merde. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que du coup, t'intellectualises vachement les choses. Et je lui dis, mais en fait, mec, tu couches avec mon souci, c'est moi, c'est quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas, tu vois. Non, mais en plus, c'est quoi ? Tu réfléchis trop. Quitte à te faire cocu, autant faire cocu avec quelqu'un qui est différent. À quoi c'est ça de faire cocu avec lui-même ? On est d'accord. On est complètement d'accord. Et donc, du coup, tu es là et après, je me dis, putain, mais je fais quoi ici ? Tu vois, il y avait deux, trois bailles sombres à Paris, mais je me suis dit, c'est les débuts de la relation, c'est pas grave. Tu avais déjà fait cocu au début ? Ouais. D'accord. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, ma mère, enfin, tu vois, j'appelle ma mère, ma mère me dit, mon chéri, quand il y a un truc qui se répète, on n'appelle plus ça une erreur, on appelle ça un trait de caractère. Ah d'accord. Pas très bien. Non, mais ouais, elle a raison. Un trait de caractère. Et tu l'as, je ne sais pas, je l'ai lourdé. À direct ? Et mec, je n'avais pas un lourd en poche. C'était, je crois, ouais, c'était un dimanche, un truc comme ça. Lundi matin, 9h, train pour Paris, il me restait 60 balles, ça m'a servi à payer mon train, je suis rentré direct. Ah, il y a un pro tour à casa. Ah bah là, ouais, tu rentres. C'est dégoûté. Là, tu rentres, tu fiales dans les jupons de ta mère, tu pleures chez tes potes, on t'avait dit de ne pas y aller. Ah, ouais, ils le sentaient eux. Mais quand on est amoureux, on ne se rend pas compte. Ouais, il y a une anecdote aussi qui ne t'est pas donnée, c'est qu'en fait, ça s'était passé un mois de décembre et qu'on s'était fait la promesse qu'on allait se financer avant le 31 décembre. J'ai dû le savoir genre le 15 ou le 20 décembre. Ah bah super. En plus, si tu as vu ça, tu te dis, ouais, il m'a forcément trompé avant et tout. Enfin, c'est forcé. Ouais, c'est possible. Bah ouais. Il y a des gens qui se mettent d'accord dès le départ et tout. dès le départ, je lui avais dit, mec, moi, c'est une relation exclusive, il n'y a pas assez. Ouais, pas de problème. Bien sûr. Ok, on est là. Tu sais que j'étais tombé sur un mec qui me ressemblait à un espèce de... tu nous avais dit sur les Champs. Ouais, sur les Champs-Elysées. Très grand. En haut des Champs-Elysées, c'était moi, mais en plus grand. Mais le mec était très, très beau. Il avait... Non, c'est très, très beau. mais j'ai une voix de dos, je dis, le mec, j'aimerais bien être comme lui. Il se retourne, c'était ma tête. Putain, il n'y avait pas un mec aussi en Italie qui te ressemblait ? Si, on m'a pris pour lui. C'est un mec qui faisait de... C'est un acteur ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est un espèce de... Il faisait des trucs... Il y a un truc qui était plus qu'à la télé, des trucs comiques. c'est vrai. Il paraît qu'on a... Tu as dit quoi ? Il paraît qu'on a tous un sosie dans la hausse du monde. Sept, il paraît. Ouais, ça fait une Jésus, il y en a qui disent... Moi, je suis tombé sur le sosie de Hebrick. qu'on retrouve sur Skyrock. tous les après-midi entre ses émars. De ouf ! J'ai dit, mais t'es super, C'était très bizarre parce qu'il était derrière le micro de Skyrock. Skyrock ! À 16h. Il disait qu'il s'appelait Hebrick aussi, mais c'est bien fait Hebrick. Ah ouais, c'est Marie. Il avait la même tête. Ah ouais, Marie. C'est vraiment un truc de dingue. J'en reviens pas moi-même. Incroyable. Incroyable. Mais vous ne vous rappelez pas une fois, Marie nous a raconté une histoire et en fait, c'était une histoire qu'elle s'était embrouillée avec un mec dans une file en boîte et elle nous a dit non, c'était un mec et elle nous a dit mais par contre, je ne sais pas si j'ai rêvé ou si c'était vrai. Vous ne vous rappelez pas de cette histoire ? Je ne sais pas si c'était vrai ou si j'ai rêvé. Vous ne vous rappelez pas les gars ? Pour Marie, passer une certaine heure, la réalité et la fiction, c'est pareil pour elle. Non mais là, hier, j'ai fait une petite sieste. J'avais mon maçonnerie de téléphone, enfin mon réveil, mais ce n'est pas maçonnerie habituelle. En fait, je ne sais pas, j'étais en train de rêver et dans mon rêve, j'ai essayé d'éteindre la sonnerie dans le bouquin que je lisais. Et en fait, je me suis vénère toute seule. Contre ton livre ? Oui, contre mon livre. C'est bien. Et je me suis réveillée, je me suis dit mais où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon livre fait du son ? Allô, la gîme ? Autant vous dire que là, je me suis dit que j'avais un vrai problème. Allez, ça ne me rassure pas. Alors, moi non plus, en tant que docteur d'hiffoule, je pense qu'il faut penser à un intermédiaire. J'ai peur. J'ai souhaité très rapidement la chemise. On va la mettre. Tu regardes les histoires de sosie, c'est marrant là. Thermomètre anal, j'ai vu le sosie du belge au bois de Boulogne, à moins que ce soit le vrai en fait. Ah bah grave, tous les week-ends, tu me bois là-bas. Tu es au bois de Boulogne ? Ah mon sosie, ouais. Ah bien sûr. T'as un terme malade. T'as une petite jupette, tranquille. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Sexy, mais alors sexy, comme on l'aime. Comme never. Bon, mais dis, t'as déjà fait l'amour avec des filles ou pas ? Ouais, mais il y a bien longtemps. Et pourquoi t'as... Oui, c'était pas ton truc en gros quoi. Bah comme Marie, je préfère les bits, je préfère sucer. D'accord. Merci. Toi c'est la suce. Au moins c'est clair. Est-ce que t'as des copines qui sortent avec des mecs et t'as déjà eu envie de te taper le mec de ta copine ? Ah bah de ouf. Ah bah ouais, de ouf. Et t'as déjà détourné des hétéros ? Ouais, qui adore des tournées des hétéros. Je te demande ça parce que Fabrice, 27 ans dans le 92, bah lui, il avait un pote depuis... Et t'as déjà couché avec un de tes potes ? Euh... J'en suis un ami à... Ouais, qui est devenu un de mes potes, ouais. Non, dans le sens inverse en fait. C'était un ami à toi et puis un jour, un jour, c'est dérapé quoi. Bon, c'est ce qui est arrivé à Fabrice dans le problème du mois. Fabrice, 27 ans dans le 92 avec son pote Damien, donc en revenant de soirée un peu bourré, ils se sont fait plaisir. Il y a Fabrice qui dit à Damien je serais bien fait sucer et puis Damien qui commence à intéresser. Pas de problème, il suffit de demander. Il suffit de demander, il s'arrête sur le bas de la route, il se suce tous les deux et hop. Et après, une semaine après, il y a Fabrice qui se tape la meuf de... la meuf de Damien. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Et aucun des deux n'est au courant. Et on va faire la réponse de notre problème du mois de ce jeudi soir. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à... à Fabrice ? Qu'est-ce qu'il fait Fabrice ? Anna Le a témoigné donc donné des petits conseils. Bonjour à toi Fabrice. Tout d'abord, je voudrais te dire que ce que tu as fait n'est pas très bien parce que tu as trahi la femme de ton ami mais tu as aussi trahi après ton ami en couchant avec sa femme. Ouais, bon, c'est un bordel. Ceci dit, ça peut avoir certains avantages. Si tous les deux sont d'accord et que tu leur en parles, pourquoi pas ne pas faire un plan à trois ? Ouais, tu vois, on y a pensé. Voilà, vous pouvez passer un bon moment ensemble et qui sait, peut-être, allez-vous vivre ensemble tous les trois après ? Ah bah, elle s'en bat, elle s'en bat. Je te dis ça parce qu'une amie à moi a fait ça avec une copine à elle et son mec. C'est bizarre. Ils couchent régulièrement ensemble, partent ensemble, on appelle ça un trouple. Ouais, on a déjà parlé d'un trouple. On appelle ça un trouple. Le fameux trouple. Donc, essaye peut-être de leur en parler. Je te conseillerais d'en parler d'abord à ton ami. Non mais à ton ami. Tu vas dire à ton mec que je... J'ai baisé ta meuf. Bon, je t'ai baisé toi mais j'ai aussi baisé ta meuf. c'est chaud. Voilà. Il faut le faire plus subtilement, je pense. Sur ce, je te souhaite de bien t'éclater. Tu as de la chance. Bisous, Anna Le. Elle est contente, Anna Le. Ça rejoint les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure en gros quand même. C'est ça. C'est-à-dire que les messages, c'est le plan A3, plan A3, plan A3, plan A3. Ouais, mais il faudrait que genre ce soit la nana qui se rapproche de son mec en disant ouais, j'aimerais bien faire un plan A3 avec lui. Tu vois, genre. Ça va partir en couille sinon. Ouais, mais si c'est lui qui vient en disant ouais, je vous ai baisé tous les deux, j'aimerais bien qu'on nique tous les trois, ça va pas le faire. C'est la guerre. Le mec va se prendre une tarte de la meuf, une tarte de la guerre. C'est clair de tout le monde. C'est à cause de toi. C'est sûr. Bah oui, c'est pas une bonne idée. Bah Marie, c'est pas une bonne idée. Non, mais mon idée, c'est que la nana par exemple ou le mec se rapproche de son mec ou de sa meuf. On nous dit, elle est excitante cette histoire. Moi qui subis, ça me brancherait pas mal. Merci à Aldo sur l'appli Skyrock, Aldo du 06. Bisous à toi Aldo. Vivre à toi, vivre à trois, ça peut poser des problèmes. Ah bah ça, déjà à deux, c'est qu'à ce couille. C'est ce que j'allais dire. Alors à trois. Déjà à deux, c'est pas simple. Ah ouais. Mais à trois, c'est pas mal. Bah en tout cas, merci pour cette soirée, pour le problème du mois également. Le problème du mois avec le docteur Diffoul. Je vous laisse avec Diffoul tout de suite qui va vous dire au revoir. Au revoir docteur. Merci docteur Diffoul pour ce très beau problème du mois. Et j'espère qu'à la semaine prochaine, on retrouvera le docteur Romano avec ses deux oreilles et avec ses cheveux. On nous demandait d'ailleurs s'il avait eu une fracture des cheveux, Romano, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Oui, une énergie au revoir. Une fracture des cheveux, non. Une énergie aux cheveux. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas encore en fait. Ouais, parce que c'est peut-être ça qui lui a bouché les oreilles. Grave. Ouais, ou il y en a, tu sais qu'ils disent en fait son crâne n'est pas habitué à cause de la chaleur. Ouais, il n'est pas équilibré en fait. Les cheveux, ouais. Du coup, ça lui a déclenché une otite. Ça lui a fait un très chaud-froid. C'est possible. Exactement. Non, mais c'est peut-être ça. C'est possible. Peut-être que la moumoute, elle s'est barrée, elle ne veut pas nous le dire. Ah, tu vois. Ah, j'en laisserai en déclencheur. Parce que j'ai eu au téléphone ce matin, elle n'était pas bien. Ah, ça doit être ça. Il était mal. Je crois qu'il a perdu sa moumoute. Je crois qu'il a eu la dépression. C'est vrai, il n'était pas bien. On fait des gros bisous. On fait de gros bisous, Mehdi. On te revoit ton t-shirt Skyrock à la maison. Oui, c'est les gars. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et tu reviens quand tu veux, Mehdi. Passez une bonne nuit. Restez bien sur Skyrock. Vous allez trouver tout de suite Corentin. C'est Urban Music Non-Stop. Le son de Sky toute la nuit avec Corentin jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, Tim. Et à 5h du mat, le Morning Best avec Mehdi. On vous fait des gros bisous. Et à demain, demain matin, pour le morning. J'aurai un truc super à vous annoncer pour la semaine prochaine. Soyez à l'écoute dès 6h demain. Et puis demain, 21h, on se retrouve pour la plus grande Radio Libre de France. Dévateur, vous avez la parole. Bonne nuit et à demain. Ciao. Allez, salut.